Salut à toi et bienvenue dans la formation. Alors, deux petits mots juste avant de commencer. Premièrement, à la base, cette formation, je pensais la publier vidéo par vidéo. Or, au final, ce sera beaucoup plus simple si je publie tout en une fois. Néanmoins, ça veut dire qu'il n'y a pas de transition entre chaque module. Mais tu pourras regarder la petite barre sur YouTube. Tu verras les chapitres et dans la description, tu trouveras le sommaire. Deuxièmement, comme tu as pu le voir, la formation, elle est très très longue. Ça m'étonnerait que tu regardes tout d'un coup. N'hésite pas à mettre le lien de la vidéo de côté. Et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo à tes proches, à tes amis, à ta famille qui investissent et cherchent à faire fructifier leur argent. Et maintenant, on commence. C'est parti. Et bonjour à tous. Et tout d'abord, félicitations d'avoir cliqué sur ce lien, de t'être inscrit pour cette formation totalement gratuite qui va durer 5 heures. Pourquoi je te félicite ? Tout simplement car tu es dans une démarche pour apprendre par rapport à l'investissement et surtout bien apprendre à prendre une stratégie passive, une stratégie optimisée qui étude statistique à l'appui surperforme 90 % des investisseurs particuliers, donc les petits boursicoteurs. Mais cette stratégie surperforme également 90 % des professionnels. Oui, ça peut paraître un peu bizarre, ça fait très vendeur de rêve. Néanmoins, on va le voir dans cette vidéo, il y a des études statistiques qui montrent que cette stratégie est meilleure que 90 % des investisseurs professionnels. Encore une fois, cette formation, elle est relativement longue. Elle va durer 5 heures. Je ne vais pas t'embêter avec une introduction très très longue. On va rapidement passer sur le sommaire pour savoir de quoi on va traiter dans cette formation. Donc, j'ai décidé de choisir un format un peu catalogue où on va se poser toutes les questions nécessaires qui vont nous faire arriver sur la meilleure stratégie d'investisseur. On va commencer par vraiment les basiques dans un cadre général. Pourquoi investir ? Qu'est-ce que le marché d'action ? Qu'est-ce qu'un ETF ? Puisque bien évidemment, vous n'êtes pas tous familiers avec ces termes et j'ai envie que cette formation puisse être comprise par tout le monde. Ensuite, on va voir pourquoi on va investir sur le marché d'action. On va voir s'il faut investir sur des actions ou des ETF. On va voir s'il est intéressant d'investir avec des petits montants, par exemple que 100 euros par mois. Ensuite, on va se demander si c'est le bon moment pour investir et si on peut connaître le bon moment pour investir. On va voir bien évidemment la fiscalité française et les frais par rapport aux investissements. Ça va peut-être deux modules vraiment indispensables pour comprendre et pour mettre en place la meilleure stratégie. On va parler des enveloppes fiscales à utiliser. On va voir un module sur justement la défiscalisation. Car oui, investir en bourse, ça permet également de payer moins d'impôts. Ça peut paraître très contre-intuitif. Néanmoins, c'est possible. Ensuite, on va voir les plateformes à utiliser. Je vais vous donner les critères les plus importants pour choisir une plateforme. Évidemment, je vais vous communiquer les plateformes que j'utilise. On va voir les raisons de pourquoi choisir qu'un seul ETF. Et ensuite, on va voir les critères et quels ETF choisir. Ensuite, on va revenir un petit peu sur des notions générales. Combien de temps ça va prendre une fois qu'on a fait tout ça, tout ce travail de recherche ? Combien de temps ça va nous prendre d'investir tous les mois un petit peu de notre épargne en bourse ? On va également se demander quel montant on a envie d'investir en bourse et surtout pourquoi ? On va voir vers la fin quelles sont les erreurs les plus fréquentes chez les investisseurs en sachant que ce sont des erreurs que tout le monde fait, que moi-même, quand j'ai commencé à investir, évidemment, je les ai toutes faites, ces erreurs. Donc, je vais vous les dire pour que vous puissiez justement les éviter. Et en dernier, le dernier module, on va se demander s'il est intéressant de se diversifier car évidemment, là, on va parler du marché action dans cette formation, mais on va aussi pouvoir parler justement dans ce dernier module d'obligation, de crypto, d'immobilier, etc., etc. Donc, voilà pour le sommaire. Pourquoi j'ai écrit cette formation ? Pourquoi je l'ai enregistré ? Pourquoi je vous la partage ? Déjà, personnellement, c'est un plaisir de partager les connaissances. Cette formation, c'est les résultats de plusieurs années de recherche pour justement mon patrimoine, pour ma façon d'investir. Donc, si j'ai fait ce travail de recherche pendant plusieurs années, pourquoi pas vous le partager comme ça gratuitement dans une formation sur Internet ? Également, cette formation, elle va avoir un rôle de protection puisque même si je vais essayer d'argumenter au maximum avec des arguments objectifs sur pourquoi ma stratégie est la plus optimisée sur le papier et ensuite concrètement dans les faits. Néanmoins, sur Internet, vous allez pouvoir tout voir. Des personnes vont vous vendre des formations sur des stratégies sous-optimisées. Également, vous allez voir sur Internet des formations qui vous vendent la liberté financière, mais en même temps qui vous demandent de devenir analyste financier. Bien évidemment, ces deux choses ne sont pas compatibles. Donc, cette formation a aussi pour but de vous protéger contre certains types de vendeurs de rêve de contenu que vous allez pouvoir trouver sur Internet. Également, cette formation a pour but de vous protéger, de se conseiller en gestion de patrimoine, travail pour votre banque, pour une assurance vie, tout simplement parce que ces personnes, leur objectif premier, ce n'est pas de faire croître votre patrimoine. Leur objectif premier, c'est de vous vendre des produits gorgés en frais pour qu'ils puissent toucher des rétro-commissions. Donc voilà, moi, vous allez comprendre, je n'ai pas grand-chose à vous vendre dans cette formation de 5 heures. Et tout ce que je vais vous dire, et je vais le partager également dans une vidéo, je vais vous partager, moi, quelle plateforme j'utilise, quel ETF j'utilise. Ensuite, pour finir cette introduction, voilà, je tiens à vous le dire, cette formation, vous allez comprendre, elle s'adresse à tout le monde. Même si vous n'avez pas encore de capacité d'épargne, éduquez-vous parce que l'éducation dans le monde de l'investissement va vous permettre de générer beaucoup, beaucoup d'argent, va vous permettre d'éviter de faire des bêtises qui peuvent coûter sur le long terme des dizaines ou des centaines de milliers d'euros, que vous pouvez épargner 50 euros par mois, 500 euros par mois, 5000 euros par mois. Je pense que cette formation, elle est pour tout le monde. Alors, avant de rentrer dans le concret de la formation, je voudrais quand même dire quelques petits disclaimers. Alors, cette formation est totalement gratuite. Je vais vous partager justement les plateformes que j'utilise, les plateformes où j'ai ouvert des comptes. Évidemment, quand je vais vous partager ces plateformes, je vous mettrai des liens d'affiliation gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'en passant par ces liens pour vous inscrire sur les mêmes plateformes que j'utilise. Voilà, je n'ai pas choisi exprès une plateforme qui rémunère plus d'affiliation. D'ailleurs, vous allez même voir dans cette vidéo que je partage des plateformes où il n'y a pas du tout d'affiliation car ce n'est pas le but de cette formation. Le but de cette formation, c'est de vous partager les meilleures solutions. Donc voilà, premier disclaimer, il y aura un petit peu d'affiliation dans cette formation. Deuxième disclaimer, je ne suis pas un conseiller financier. Je vous partage simplement mon point de vue, mes travaux de recherche personnels. En aucun cas, c'est un conseil en investissement et en aucun cas, vous devez répliquer ce que je fais. Et troisième disclaimer, toute cette formation, elle a été écrite, elle a été tournée, elle a été montée tout seul. Et je vous préviens d'avance, je suis une personne qui fait beaucoup de fautes d'orthographe. Je suis une personne qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de fautes de français. Et je m'excuse par avance pour toutes ces futures fautes d'orthographe et toutes ces futures fautes de français que vous allez voir et entendre. J'espère que ces erreurs ne vont pas vous déranger et que le message, la connaissance, le savoir va quand même vous être transmis à travers cette formation. Et voilà, on a vu le sommaire. Je vous ai fait les disclaimers. Maintenant, on peut attaquer la formation. Je vous souhaite un très bon visionnage. Et première question qu'on va se poser dans cette formation, pourquoi investir ? Et surtout, pourquoi c'est important de savoir pourquoi on investit ? Par exemple, avec le Covid, beaucoup de personnes pendant les confinements ont commencé à investir pas parce qu'ils avaient vraiment des raisons profondes qui leur donnaient envie d'investir, mais simplement parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire. Et malheureusement, ces mêmes personnes, parce qu'ils ne savent pas répondre à cette question de pourquoi ils investissent, ils investissent n'importe comment et surtout, ils font n'importe quoi. Donc, il faut absolument savoir répondre à cette question. Il y a plein de raisons. On va faire une liste non exhaustive dans ce module, mais il y a plein de raisons de pourquoi investir. Et voilà, on va commencer avec la première raison. Celle-ci, elle devrait être commune à tout le monde. On fait de l'investissement pour ne pas tout simplement perdre de l'argent à cause de l'inflation. Ici, vous avez une représentation du pouvoir d'achat d'un dollar. Vous voyez que dans le temps, ce pouvoir d'achat va diminuer tout simplement à cause du phénomène d'inflation. Cette formation, ce n'est pas une thèse en économie. On ne va pas débattre sur est-ce que c'est bien l'inflation, pas bien, etc. Mais en tout cas, en tant que personne qui a envie d'économiser, de se constituer un patrimoine, il faut prendre en compte cette inflation. Donc voilà, ça pourrait être la première raison pour investir. Et je pense qu'elle est commune à tout le monde, à toutes les personnes qui ont un peu d'économie ou de patrimoine. Ensuite, pourquoi investir ? Ça serait par exemple pour prendre une retraite anticipée ou en tout cas un complément de retraite. Vous êtes au courant, on l'a bien vu en 2023, toutes les quelques années, il va y avoir une réforme des retraites pour repousser l'âge légal de la retraite. On n'y peut rien, on est dans un système de répartition. Il y a de moins en moins de personnes qui cotisent. Il y a de plus en plus de retraités. Pour équilibrer le système, les personnes vont prendre la retraite de plus en plus tard. Et investir très tôt dans votre vie, même des petits montants, on va le voir, ça pourrait vous permettre justement d'avoir une retraite anticipée, même en économisant quelques centaines d'euros par mois, peut-être même que 100 euros par mois. Vous allez le voir, vous allez pouvoir comme ça prendre une retraite. Je ne sors pas tout ça de mon chapeau. Je vais vous montrer des chiffres et des études pour justifier mes propos. Une autre raison de pourquoi investir, la liberté géographique. Aujourd'hui, vous voyez bien les crises sociales aux informations et vous voyez bien également le réchauffement climatique. Que ce soit pour éviter de vivre dans des zones où la sécurité est faible ou vivre dans 20, 30 ou 40 ans dans une localisation où le climat sera plus tempéré ou il sera moins chaud. Pareil, ça va nécessiter de l'argent, ça va nécessiter du patrimoine et ça peut être une raison de pourquoi investir aujourd'hui. Une autre raison, celle-ci, elle résonne un petit peu avec la retraite, c'est tout simplement de se libérer du travail obligatoire. Si vous voulez avoir un toit, si vous voulez manger des besoins essentiels pour survivre, vous devez travailler pour avoir suffisamment d'argent pour louer un appart, acheter un appart, acheter à manger. Si vous investissez et que comme ça, vous allez vous constituer un patrimoine, potentiellement des revenus passifs, vous allez pouvoir vous libérer du travail obligatoire. Ça ne veut pas dire que forcément, vous allez arrêter de travailler. Toutes les personnes riches, toutes les personnes avec du patrimoine, la plupart continuent de travailler. Mais en tout cas, ils n'ont plus cette épée de Damoclès sur la tête que s'ils arrêtent tout, ils n'ont plus de toit, ils n'ont plus à manger. Une autre raison, ça va être d'amplifier votre impact sur le monde. Je sais que je suis très pragmatique, mais si vous n'avez aucun patrimoine et si vous avez un énorme patrimoine, vos actions, ça peut être par exemple des dons à des associations, ne vont pas avoir le même impact. Si vous donnez par exemple 1 000 euros par an ou si vous donnez 10 000 euros par an à une association ou si lors de votre héritage, vous mettez dans votre testament le don de votre patrimoine, si vous avez un patrimoine de 10 000 euros ou un patrimoine de 10 millions d'euros, évidemment, votre impact sur le monde n'est pas du même ordre de grandeur. Donc voilà, ça, ça peut être une bonne raison pour investir, pour vous motiver à investir. Et également, c'est la raison suivante, de toute manière, l'argent est investi. Mise à part si vous l'avez en petite coupure sous votre matelas, si vous avez votre argent dans une banque, cet argent ne dort pas sur votre compte bancaire. La banque va placer cet argent, alors souvent sur des placements quand même assez sécurisés, pas forcément le marché actions comme on va voir dans cette formation, mais en tout cas, votre argent va travailler et va rapporter des intérêts, sauf qu'au lieu que ce soit vous qui les collectiez, ça va être votre banque. Donc au final, ne pas investir, c'est laisser votre banque investir pour vous et surtout collecter les fruits de votre argent. Et la dernière raison, votre investissement ne change strictement rien au monde. Je peux voir passer de temps en temps sur Internet des personnes, des articles qui relatent le fait que des personnes ne veuillent pas investir, par exemple sur le marché actions, sur le CAC 40, sur le marché des entreprises américaines, parce que les patrons sont trop bien payés, parce que ça pollue, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous mettez vos 1 000, 10 000, 100 000, 1 million, même 10 millions d'euros de patrimoine sur le marché d'actions, donc des entreprises, si vous êtes un petit peu perdu, ne vous inquiétez pas, on va revenir dans les détails juste après sur qu'est-ce qu'une action, qu'est-ce qu'une entreprise, etc. Mais le point que je veux faire, c'est que si vous investissez vos 10 000 euros ou pas, de toute façon, ça ne changera strictement rien au monde. Les entreprises vont fonctionner exactement de la même manière. La seule personne qui perd à ne pas investir justement sur les entreprises, sur le marché actions pour faire fructifier son patrimoine, la seule personne qui perd, c'est vous, parce que vous ne profitez pas justement de la croissance de ces entreprises, et au final, votre manque à gagner, c'est simplement un autre actionnaire qui va le récupérer. Donc, voilà pour ce premier module de « Pourquoi investir ? ». Je pense que nombreux d'entre vous, vous allez vous retrouver dans plusieurs raisons. En tout cas, je vous ai fait ce module en premier parce qu'on va l'utiliser au fur et à mesure de la formation. Et surtout, si vous ne comprenez pas « Pourquoi investir ? », beaucoup de personnes vont abandonner. Voilà, vous allez regarder trois modules de la formation et ensuite vous allez vous dire « Oh non, vas-y, ça m'embête, c'est trop compliqué, ce n'est pas pour moi. » Alors que si là, vous avez un projet, vous vous dites « Peut-être grâce à l'investissement, je vais pouvoir avoir un complément de retraite, peut-être pouvoir prendre ma retraite en 6P, peut-être avoir la liberté géographique que j'ai toujours rêvé », là, vous êtes motivé et vous allez écouter la formation jusqu'au bout et vous allez me remercier à la fin. En tout cas, voilà pour ce module. Maintenant, on passe au suivant. Alors, deuxième module, dans celui-ci, on va revenir un petit peu sur les fondamentaux. Dans le module précédent, je vous ai parlé un petit peu d'entreprise, d'action. Je sais que je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes familiers avec ces termes. Mais même si vous êtes familiers avec ces termes, je vous invite quand même à regarder ce module parce qu'une petite piqûre de rappel, ça ne fait jamais de mal. Et puis, si vous êtes débutant, voilà, vous n'avez jamais entendu parler de ce que c'est qu'une action. Voilà, vous avez peut-être entendu parler une fois du CAC 40 à la télé. Ça, c'est le module parfait. On va revenir sur les bases. Je vais vous dire simplement ce qu'il faut savoir. On ne va pas rentrer trop dans les détails. De toute façon, vous allez le voir, vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails pour devenir un bon investisseur aujourd'hui. Et voilà, ça, c'est toute la magie de la formation. Mais apprenons quand même les fondamentaux sur qu'est-ce qu'une action. Donc, une action, c'est une unité de propriété. En fait, vous avez une entreprise. Vous connaissez tous Apple, la marque, l'entreprise qui fait les iPhones. Ça va être une entreprise. Cette entreprise, elle va être découpée en plusieurs parts. Et justement, ces parts, on les appelle les actions. Alors ici, on en a huit. Évidemment, souvent, il y a des milliers, dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'actions. Car pour la facilité d'échange, on n'a pas envie qu'une action vale un million d'euros ou de dollars. On a envie à chaque fois qu'une action, ça soit entre quelques euros et quelques centaines d'euros pour qu'elle soit accessible à tous les investisseurs. D'ailleurs, j'en profite. Les débutants, souvent, ils vont se dire « Moi, je préfère acheter telle action parce qu'elle est moins chère, elle est à 30 euros. Alors que telle action est à 70. » Sachez qu'au final, le prix est une information incomplète parce que, bien évidemment, ça va dépendre aussi du nombre d'actions, du nombre de parts de gâteau. Si vous avez une grosse part de gâteau, mais qu'il y a une seule part, forcément, le gâteau est plus petit qu'un milliard de petites parts. Donc, je pense que vous avez compris maintenant qu'est-ce qu'une action. Donc, au final, posséder une action, c'est posséder une part de l'entreprise. Donc, vous possédez des actions Apple, vous possédez une petite part de l'entreprise Apple. Et à quoi ça sert de posséder une petite part d'une entreprise ? Parce qu'en possédant des actions, vous allez potentiellement bénéficier de la croissance de l'entreprise. Vous allez pouvoir bénéficier des bénéfices que génère l'entreprise. Et donc, voilà, c'est ça. On investit de l'argent dans des actions, dans des entreprises, pour ensuite profiter de leur croissance et gagner de l'argent à la fin. Alors là, je vous ai parlé d'Apple comme exemple, mais vous connaissez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises qui ont des actions. Voilà, vous pouvez les acheter et les vendre à la bourse. Total Energy, LVMH, Microsoft, voilà. Tout ça, ça va être des entreprises sur lesquelles vous pouvez acheter des actions. Donc, investir sur ces entreprises, en posséder une petite partie pour pouvoir bénéficier de leur croissance. Et là, peut-être vous allez vous demander, mais comment on peut bénéficier de leur croissance, de leurs bénéfices, etc. Parce qu'il va y avoir différents mécanismes. Donc, une entreprise qui génère de l'argent, qui génère du bénéfice, elle va avoir plusieurs choix justement pour gérer cette trésorerie. Je pense que vous êtes tous familiers avec le terme de « dividendes ». C'est-à-dire qu'en fait, une partie des bénéfices de l'entreprise va être reversée aux actionnaires. Donc, si vous êtes actionnaire, vous allez toucher un revenu de la part de l'entreprise. Ça, c'est la méthode la plus connue, surtout en France. Mais par exemple, aux États-Unis, ce n'est pas la méthode la plus populaire. La méthode la plus populaire aux États-Unis pour comme ça remercier, pour redistribuer une partie des bénéfices aux actionnaires, ça va être le rachat d'actions. En fait, l'entreprise, plutôt que de donner de l'argent aux actionnaires, l'entreprise va aller acheter des actions pour ensuite les retirer du marché. En fait, elle va acheter une part de gâteau pour l'enlever du gâteau. Et ça revient sensiblement au même que les dividendes puisqu'en fait, plutôt que de recevoir du cash, l'actionnaire va voir le prix de son action augmenter. Mais sachez qu'au final, une entreprise, même si elle ne verse pas de dividendes et qu'elle ne rachète pas d'actions, et par exemple, elle se sert de sa trésorerie pour réinvestir dans l'entreprise, pour augmenter ses bénéfices futurs, elle récompense quand même l'actionnaire puisqu'au final, l'entreprise, si elle a utilisé sa trésorerie pour augmenter ses futurs bénéfices, l'entreprise va faire plus de bénéfices. Donc, le prix de l'action devrait logiquement augmenter. Donc au final, l'actionnaire aura quand même gagné de l'argent. Et bien évidemment, le choix de verser des dividendes, racheter des actions, réinvestir dans son entreprise, potentiellement aussi rembourser sa dette, il n'y a pas une ou mauvaise décision. Ça va dépendre de l'entreprise, de l'équipe de management, etc. Mais voilà, ce n'est pas parce qu'une action ne verse pas de dividendes que c'est une mauvaise action. Ce n'est pas parce qu'une action ne rachète pas ses actions que c'est une mauvaise entreprise. Il faut bien comprendre que c'est beaucoup plus complexe que ça. et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître tout ça pour être un bon investisseur. Mais ne vous inquiétez pas, tout ça, on le verra très bientôt. Et du coup, une action, ça s'achète via par exemple un plan épargne action, un PEA. Ça peut s'acheter également via un compte-titres et ça peut s'acheter tout seul. Mais on peut également acheter des groupes d'actions. Mais ça, je vous en parlerai dans un module suivant. Et toutes ces actions, ça s'échange à la bourse. Donc, il y a plein de différentes bourses. On va voir tout ça tout de suite. Donc, qu'est-ce que la bourse ? Très simple, ça va être les endroits où il va y avoir des acheteurs et des vendeurs qui vont se rencontrer pour faire des échanges. Tout simplement. Aujourd'hui, la bourse, c'est un énorme data center qui va traiter des milliers, dizaines de milliers d'échanges à la nanoseconde. Alors qu'avant, ce n'était pas du tout comme ça. Mais pareil, vous n'avez pas besoin de savoir. C'est juste par curiosité que je vous mets ça. C'est d'ailleurs très intéressant de regarder des reportages sur comment fonctionnait la bourse il y a 30, 40, 50 ans. Avant justement, cet avènement de l'informatique pour les échanges, pour les bourses, pour les flux financiers, etc. Alors, quelques exemples de bourses mondiales. Vous avez le New York Stock Exchange, notamment le plus connu je pense. Et voilà, vous avez Euronext Paris, Euronext Amsterdam. Voilà, il y a plusieurs bourses dans le monde. en sachant que vous, en tant qu'investisseur, vous n'allez jamais vraiment interagir directement avec la bourse. Vous allez passer par un intermédiaire, un courtier. Donc, on va en parler juste après. Je vais vous donner les meilleurs courtiers pour ne pas vous faire arnaquer. Et voilà, donc on ne va jamais interagir directement avec la bourse. En fait, on va interagir via notre courtier qui lui ensuite interagira avec la bourse pour faire nos achats ou nos ventes, surtout nos achats d'actions ou d'ETF. On va le voir juste après. Et pour finir ce module sur les fondamentaux, ce qu'il faut absolument connaître pour la suite de la formation, c'est qu'est-ce qu'un indice ? Qu'est-ce qu'un indice boursier ? Vous en avez peut-être déjà entendu parler à la télé, notamment le CAC 40 en France ou peut-être, dans des moindres mesures, le SP500 aux Etats-Unis. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un indice. C'est au final très simple à comprendre. Un indice, c'est ce que vous voyez au milieu de votre écran. C'est un panier d'actions. Tout simple. Donc, un indice, ça va être un panier qui va regrouper plusieurs actions. Évidemment, il va y avoir plusieurs indices puisque chaque indice a des règles différentes. Les règles peuvent être notamment géographiques. Voilà, le CAC 40, il y a uniquement des entreprises françaises. Le SP500, il y a uniquement des entreprises américaines. Mais vous avez un indice qui s'appelle le MSCI World où vous avez dans les règles géographiques 23 pays. Donc, à partir du moment où l'entreprise fait partie de ces 23 pays, elle peut être qualifiée pour rentrer dans l'entreprise MSCI World. En sachant, petite parenthèse, pour le reste de la formation, je vais utiliser le mot World. Mais bien évidemment, la traduction française, c'est Monde. Mais comme tout le monde va parler de MSCI World et comme le nom de cet indice, c'est le MSCI World, je vais garder le nom officiel de l'indice. Je ne vais pas le traduire, mais sachez bien évidemment que ça veut dire Monde. Donc, revenons au niveau des règles pour un indice. Il peut y avoir aussi des règles par rapport aux tailles des entreprises. Les indices, notamment 440, SP500, voilà, ça va être les 40 plus grosses entreprises en France. Le SP500, ça va être les 500 plus grosses entreprises aux USA. Mais vous avez également des indices, par exemple, le Russell 2000 où ça va être justement 2000 entreprises, mais qui ne sont pas trop grosses et pas trop petites. Donc voilà, il peut y avoir des règles par rapport à la taille des entreprises. Évidemment, des règles par rapport au nombre d'entreprises dans cet indice. Souvent, c'est facile à comprendre puisqu'il y a le nombre d'entreprises de l'indice dans le long d'indice. On voit là, CAC 40-40, SP500-500, NASDAQ-100 et MSCI World. On va voir, c'est entre 1500 et 1600 entreprises dans un seul indice. Ensuite, il peut également y avoir plusieurs différentes méthodes de pondération. C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'on met un peu plus de cette entreprise ou de cette entreprise dans l'indice ? Alors, la plupart des indices vont être pondérés par capitalisation flottante ajustée. En fait, grosso modo, pour vous faire simple, plus l'entreprise est grosse, plus elle va avoir un gros pourcentage de pondération dans l'indice. Si une entreprise est deux fois plus grosse par rapport à une autre, il y aura deux fois plus de l'entreprise qui est plus grosse dans l'indice. Alors, sachez qu'il y a également des indices, il me semble, équipondérés où toutes les entreprises ont exactement la même pondération. Mais la méthode de pondération préférée, la plus utilisée, également aussi souvent la plus performante, ça va être justement de mettre plus des grosses entreprises et un petit peu moins des plus petites. Il y a encore pas mal de choses à dire par rapport aux indices, notamment à quoi servent-ils ? Donc, les indices, au début, ils ont été créés pour pouvoir mesurer la performance économique, par exemple, de la France, des États-Unis et surtout, en fait, avoir un outil de comparaison puisque si demain, un fonds d'investissement performe à 5 % par an, c'est-à-dire que tous les ans, il arrive à générer 5 % de rendement sur le capital investi, est-ce que 5 %, c'est bien ? Est-ce que 5 %, ce n'est pas bien ? Puisqu'en fait, si la moyenne des 500 plus grosses entreprises ont pris 10 % de valeur, si votre portefeuille n'a pris que 5 %, vous avez été très mauvais. Donc, ça a été une des premières utilisations de l'indice, c'est d'être un outil de comparaison. Est-ce qu'on a bien performé par rapport à la moyenne ou est-ce qu'on a été mauvais ? Et en fait, on s'est rendu compte que souvent, ces indices, en fait, cette moyenne, prendre les 40 plus grosses entreprises françaises, les 500 plus grosses entreprises américaines, en fait, c'était un très bon investissement. On s'est rendu compte qu'en fait, juste suivre la performance de l'indice des 500 plus grosses entreprises américaines, des 1500 plus grosses entreprises mondiales, en fait, ça générait une performance de… vraiment, une très bonne performance et que la majorité, en fait, des personnes faisaient moins bien que ça. Donc, aujourd'hui, enfin, je dis aujourd'hui, ça existe depuis déjà des dizaines d'années, mais ces indices servent de base de construction de produits financiers. Et on va le voir dans la formation, ces indices, on va voir certains plus que d'autres, ça va être la base pour investir sans s'y connaître de manière passive et optimisée parce qu'en suivant un indice, on va faire mieux que la majorité des investisseurs alors que voilà, investir sur un indice, on va le voir dans la formation, ça prend quelques minutes par mois. Il ne faut pas avoir fait Bac plus 5. En fait, quelqu'un qui suit ma formation aujourd'hui, en quelques heures, elle va savoir comment investir sur un indice, elle va comprendre pourquoi elle investit sur un indice et là, je pense que vous commencez à voir le but de la formation c'est que sans connaissance, avec très peu de temps, très peu de matériel, tout ça, tout ça, vous pouvez investir sur quelque chose qui va répliquer un indice, on va le voir juste après et tout ça de manière passive avec très peu de connaissances et faire mieux que la majorité des investisseurs parce qu'on va le voir, il y a des études qui montrent que la majorité des investisseurs font moins bien qu'un indice. Alors, quelques autres petites choses à rajouter par rapport aux indices. Un des avantages d'un indice et encore une fois, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un investissement passif, c'est le petit signe ici de recyclage. En fait, un indice, il va prendre les 500 plus grosses entreprises américaines ou les 40 plus grosses entreprises françaises. Donc, une fois qu'une entreprise a des mauvais résultats, perd en valeur, elle va être sortie de l'indice pour être remplacée par une nouvelle qui a potentiellement de meilleurs résultats, une meilleure croissance et c'est ce que je vais appeler dans cette formation le facteur auto-nettoyant de l'indice. C'est-à-dire que l'indice va s'auto-nettoyer de manière grossière. Il va enlever les poubelles, il va enlever les ordures, voilà, les entreprises qui perdent en valeur, qui ne performent plus, qui sont nulles. Voilà, on les sort de l'indice. Mais par contre, une nouvelle entreprise, novatrice qui vient d'arriver, qui est en train de grandir, hop, celle-ci, elle va rentrer dans l'indice. Et tout ça, de manière totalement passif, parce qu'en fait, ça va être fait de manière mathématique. Voilà, il y a des règles. En fait, c'est comme un algorithme. On met des règles, tac, une règle géographique, une règle sur la taille des entreprises, une règle sur le nombre d'entreprises, une règle par rapport à la méthode de pondération. C'est tout. L'indice va respecter les règles. Donc, potentiellement, il va y avoir des actions qui vont rentrer et sortir de l'indice. C'est le côté auto-nettoyant. Mais nous, en tant qu'investisseur, on n'aura strictement rien à faire. Et pour conclure ce module, on a vu ce qu'était une action. Voilà, si vous ne saviez pas encore, pareil pour la bourse. Maintenant, vous comprenez bien ce qu'est un indice. Et j'ai dû vous en parler en introduction, mais sinon, je vous remettrai un petit schéma ici. Quand on dit, voilà, la bourse, elle a augmenté de 8 % par an sur 30 ans. La bourse, elle a augmenté de 10 % par an depuis 200 ans. C'est grâce justement aux indices. Alors souvent, on va prendre l'indice américain, le S&P 500, le SP 500. Mais quand on dit que la bourse a fait 9 % sur les 30 dernières années, en fait, c'est souvent l'indice boursier américain ou l'indice boursier mondial qui a augmenté de 8 à 9 % depuis 30 ans. Et on va le voir juste après. Répliquer un indice, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Le module suivant, on va justement parler de pourquoi le marché action par rapport à l'immobilier. Je pense que là, vous êtes nombreux à vous poser la question que vous comprenez que là, on commence à fermer l'entonnoir sur le marché action. Ne vous inquiétez pas, c'est le prochain module. Mais avant ça, j'aimerais bien finir les fondamentaux et se poser la question de qu'est-ce qu'un ETF ? Si j'ai des débutants qui regardent cette formation, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler du terme d'ETF. Vous allez comprendre, c'est extrêmement simple. Alors, ETF, c'est pour Exchange Trade Fund. C'est pour, voilà, un fonds échangeable à la bourse. Voilà, tout ça, les termes, pas besoin de les connaître. On va utiliser le terme ETF, qu'importe ce que ça veut dire exactement. Le plus important, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est. Un ETF, c'est tout simplement un produit qui va permettre de répliquer un indice. Tout ce que je vous ai dit dans le module précédent par rapport aux indices, ça fonctionne également pour l'ETF puisque voilà, un ETF, c'est tout simplement une copie d'un indice sur lequel on peut investir. Parce que voilà, au final, un indice, c'est quelque chose pour mesurer la valeur. On ne peut pas investir directement dessus. Mais aujourd'hui, il y a des produits financiers, les ETF, qui nous permettent d'investir et de répliquer cet indice. c'est-à-dire que si demain, on veut suivre la performance du MSCI World, donc je vous le rappelle, c'est les 1500 plus grosses entreprises dans 23 pays développés, si on devait faire à la main, acheter toutes les entreprises, tac, quand elles changent de valeur, il faut faire les arbitrages, il faut acheter un petit peu, revendre de l'autre truc, c'est impossible. Vous ne pouvez pas comme ça investir sur 1500 entreprises à la main. Un portefeuille, souvent, ça va être entre 10 et 20 entreprises. Alors que là, grâce à un ETF, en un clic, quasiment, pas gratuitement, mais avec très peu de frais, vous allez pouvoir vous exposer comme ça et investir de manière simple et efficace sur des indices, notamment le SP500, le MSCI World. On va rentrer un petit peu plus en détail plus tard. On va les détailler. On va dire lequel est le mieux suivant votre, suivant qui vous êtes, votre profil d'investisseur, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, dans ce module, ce qu'il faut comprendre, un ETF, on va copier un indice pour très peu de frais, souvent entre 0,1 et 0,2 % de frais annuels par rapport à une gestion pilotée d'assurance vie. Je vous en ai parlé un petit peu en introduction. Souvent, ça va être 1, 2 % de frais. Il y en a, c'est vraiment des voleurs. Ils vont vous mettre 3 % de frais. Alors que là, vous pouvez faire mieux que pour 10 fois moins cher. Et ça, c'est vraiment magique. Et c'est pour ça, tout simplement, que j'avais envie de vous faire cette formation gratuite parce que tout le monde devrait connaître ce que c'est qu'un ETF. Tout le monde devrait maîtriser les outils pour acheter un petit ETF avec ses économies pour… Voilà, tout simplement. Donc, je ne vais pas trop me répéter dans ce module tout ce qui s'appliquait par rapport aux indices, le côté auto-nettoyant, le côté des règles, les différents exemples, tout ça, ça va s'appliquer également pour l'ETF. Quelques informations supplémentaires quand même sur une deuxième slide. Alors déjà, les ETF, souvent, ils vont être créés et émis par des entreprises dont vous avez sûrement déjà entendu le nom. Par exemple, BlackRock, par exemple, Amundi. Donc, ce sont ces entreprises qui vont émettre l'ETF, qui vont faire le travail en fait pour vous d'avoir ce panier d'action qui va vous permettre d'avoir cette performance, par exemple, la performance du SP500, etc. Et c'est pour ça qu'il y a un petit frais, souvent entre 0,1 et 0,4 %. Mais ce frais n'est pas du tout significatif. C'est-à-dire que votre investissement, si vous avez 0,1, 0,2 % de frais, ça ne va pas vous plomber contrairement aux 1, 2, 3 % de frais des gestions pilotées d'assurance vie. De la même manière que pour les actions, un ETF, vous allez pouvoir les acheter sur un PEA, un plan d'épargne action. Vous allez pouvoir les acheter sur votre compte-titrage, vous allez pouvoir les acheter sur un plan d'épargne retraite, vous allez pouvoir les acheter sur une assurance vie. Bien évidemment, on va voir après quelle enveloppe choisir, etc. mais sachez que un ETF, c'est disponible partout. Pour rentrer sur un petit détail, l'émetteur, par exemple BlackRock, pour créer un ETF, il va avoir deux choix. Il va pouvoir faire une réplication physique, celle-ci, vous allez tous la comprendre. Tout simplement, il achète un petit peu de toutes les actions pour reproduire le panier. Le panier, c'est le CAC 40. BlackRock va acheter un petit peu des 40 actions avec la bonne pondération, la même pondération que l'indice. Et ça, ça s'appelle une réplication physique. Mais également, l'émetteur peut faire une réplication synthétique. Donc, sans rentrer trop dans les détails, en fait, il va avoir du collatéral. Il va échanger avec quelqu'un d'autre le futur rendement de tel indice ou tel indice, etc. Ça peut paraître vraiment très compliqué comme ça. Ça l'est. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligés vous n'êtes pas forcés de maîtriser ce sujet. Mais je tenais vraiment à vous le mentionner puisqu'on va voir un peu plus tard dans le plan épargne-action. Normalement, vous pouvez loger seulement des actions ou des ETF français et européens. Mais grâce à la réplication synthétique, on va pouvoir également loger par exemple des ETF monde ou des ETF américains dans un plan épargne-action. Voilà, c'est un petit détail. Je vous l'explique pour que plus tard, vous puissiez comprendre la suite. Également, deuxième chose importante à savoir par rapport aux ETF, c'est que vous avez un panier d'actions mais dans ces actions, il y en aura forcément une majorité. Je crois que 80% des actions dans le monde versent des dividendes, donc 90%. Donc, vous allez avoir une majorité d'actions qui versent un dividende, c'est-à-dire qu'ils vont donner du cash, ils vont donner de l'argent aux actionnaires. Du coup, il va y avoir deux types d'ETF. Il va y avoir premièrement les ETF distribuants. Tout simplement, l'émetteur va recevoir les dividendes et il va vous les donner. Là, c'est distribuant. Donc, on va le voir, ce n'est pas forcément top puisque dès que vous recevez des dividendes, vous devez payer des impôts, etc. Ce n'est vraiment pas top. Mais par contre, il va y avoir des ETF avec dividendes capitalisants. C'est-à-dire qu'en fait, l'émetteur va recevoir les dividendes et plutôt que de vous les reverser, il va directement s'en servir pour acheter plus d'actions dans l'ETF. Donc, on va détailler ça plus tard dans les prochains modules. Mais l'avantage d'un ETF capitalisant, c'est déjà vous éviter la case impôts et deuxièmement, ça vous permet d'avoir une gestion totalement passive. C'est-à-dire que vous n'allez jamais avoir besoin de gérer les dividendes les réinvestir, etc. Là, vous avez une position et en fait, c'est l'émetteur qui s'occupe pour vous de capitaliser, de réinvestir les dividendes. Et ça, c'est vraiment magique. Et dans le cadre d'une gestion totalement passive et sans stress, sans charge mentale, l'ETF capitalisant est vraiment à privilégier. Et on va le voir dans le module sur la fiscalité, même si vous êtes en phase de rente, c'est-à-dire que potentiellement, vous avez envie de toucher des dividendes pour vivre, tout simplement. D'un point de vue fiscal, ce sera toujours plus intéressant d'avoir les dividendes capitalisants. Comme ça, ça va vous permettre de payer moins d'impôts. Et peut-être là, vous vous posez la question de comment. Ne vous inquiétez pas, tout ça, ce sera dans le module sur la fiscalité. Donc, pour faire un petit récap de ce module, un ETF, c'est un produit financier qui vous permet de répliquer la performance d'un indice. On va le voir plus tard, mais souvent, répliquer un indice vous permet d'être meilleur que 90 % des investisseurs particuliers et professionnels. Il y a une étude statistique qui le prouve. Et surtout, ça permet un ETF d'avoir une gestion totalement passive. Aujourd'hui, vous n'y connaissez rien en action, vous ne savez même pas comment ça fonctionne, vous ne savez même pas quelles sont les plus grosses entreprises dans le monde. Vous pouvez acheter un ETF qui va répliquer 500, 1000, 1500 entreprises. Vous n'avez aucune gestion parce que les dividendes sont automatiquement réinvestis. Et tout ça, vous pouvez le faire pour vraiment pas cher avec très peu de frais et surtout, une fiscalité totalement optimisée. Donc, voilà pour le module sur les ETF. Et maintenant, qu'on a cette base fondamentale, qu'on comprend ce qu'est une action, un ETF, qu'on peut répliquer le marché en copiant un indice, on va se demander est-ce qu'il faut au final investir sur le marché action ou est-ce qu'il n'y a pas au final des trucs plus rentables ? Par exemple, je ne sais pas, la crypto, l'immobilier, etc. Et c'est la question qu'on se pose dans le prochain chapitre. Alors, nouveau module, on va se poser la question de pourquoi investir sur le marché action et pourquoi ne pas privilégier d'autres marchés, par exemple, le marché obligataire, investir sur l'or ou sur de l'immobilier ou de la crypto. Alors, ce module, il est compliqué à faire puisque, évidemment, ce n'est pas une réponse qu'on peut donner en 10 minutes. La comparaison entre chacune de ces solutions d'investissement devrait prendre normalement plusieurs heures. Néanmoins, dans le cadre de cette formation, je n'ai pas plusieurs heures pour faire les comparatifs et j'ai envie de condenser, j'ai envie de compresser tous les arguments en une courte vidéo. Donc, je vais vraiment vous donner les arguments les plus significatifs pour vous faire comprendre de pourquoi on va privilégier le marché action. Néanmoins, évidemment, tous les autres marchés que ce soit obligataire, crypto, immobilier, etc., ce ne sont évidemment pas des solutions d'investissement à jeter à la poubelle et on en parlera dans une prochaine vidéo quand on parlera de diversification. Alors déjà, on pourrait comparer le marché action contre les obligations et l'or. L'or, vous savez tous ce que c'est. Une obligation, c'est un prêt qu'on va faire à un État ou à une entreprise. Donc, on va prêter notre argent contre un intérêt, donc contre une rémunération. Ici, je vous ai retrouvé un petit graphique qui représente 200 années de data. Donc, je vais vous faire les traductions parce que malheureusement, pour avoir autant de data, c'est forcément des articles, c'est forcément des graphiques qui vont prendre en compte l'économie américaine. Donc, forcément, c'est en anglais. Alors, stocks, ce sont les actions. Bond, ce sont les obligations à longue échéance. Donc, c'est quand on prête de l'argent sur plusieurs années. Les bills, ça va être des obligations à court terme. C'est-à-dire, si on prête à l'État américain, par exemple, pour trois mois. Gold, c'est l'or. Et dollar, c'est la monnaie fiduciaire, c'est le dollar. En sachant que là, on parle en prenant compte de l'inflation. C'est pour ça que vous voyez le dollar chuter, parce qu'en fait, on va parler en pouvoir d'achat. Et forcément, à cause de l'inflation, le pouvoir d'achat du dollar, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, le pouvoir d'achat du dollar baisse dans le temps. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir grâce à ce graphique ? L'or permet de se protéger contre l'inflation, mais comme c'est un actif non productif, évidemment, vous n'allez pas faire fructifier votre patrimoine en investissant sur l'or. Ça permet simplement de se protéger contre l'inflation. Et entre les actions et les obligations, qu'est-ce qu'on voit qui performe le plus sur le long terme ? Ce sont bien évidemment les actions. Et il y a une deuxième justification. Je vais vous donner un deuxième exemple de pourquoi les obligations sont beaucoup moins performantes que les actions. Et ça, surtout depuis quelques années. Et pour ça, on va regarder le taux de rémunération des obligations. Donc, prenons par exemple les obligations françaises, puisque nous sommes français, à 10 ans. C'est-à-dire, on va prêter de l'argent à l'État français sur 10 ans. Et ça, ça va être l'historique de rémunération. On voit que depuis les années 2019 et 2020, ce taux de rémunération était en dessous de zéro. C'est-à-dire que si nous prétions de l'argent à l'État français sur 10 ans, nous devions payer pour le faire. C'est-à-dire que vous perdiez de l'argent à prêter de l'argent à l'État français. Et puis, même si on remonte un petit peu aux années 2014-2016, vous voyez que les taux de rendement étaient de 1%. Alors que, historiquement, le marché actions performe à hauteur de 7% net d'inflation ou souvent, on va dire 9 à 10% brut. Donc, vous comprenez assez bien que nous n'avons pas envie d'investir beaucoup d'argent sur le marché obligataire, même si depuis pas longtemps, il y a eu la remontée des taux. Et ça, on va en parler dans le module sur la diversification. Donc, du coup, quand on compare le marché actions au marché obligataire et alors, on voit que le marché actions est beaucoup plus rémunérateur sur les longues périodes de temps. Également, les obligations ne rapportent pas un sou aujourd'hui. Donc, forcément, on va plutôt chercher des rendements sur le marché actions. Et pareil pour l'or. L'or, c'est un actif non productif. Donc oui, il est très utile pour se protéger de la potentielle inflation, mais ce n'est pas grâce à l'or que vous allez comme ça faire fructifier votre patrimoine. Ensuite, on pourrait parler du marché des crypto-monnaies, notamment le Bitcoin. Alors, de manière très objective, le marché des crypto-monnaies, c'est le marché le plus haussier de la dernière décennie. Néanmoins, pourquoi on va plutôt chercher les crypto-monnaies dans le cadre d'une diversification et je vais vous en parler plus tard, mais pas comme le moyen d'investissement central de notre patrimoine ? Tout simplement parce que le Bitcoin présente une volatilité extrême. On peut voir des chutes de quasiment 80% de sa valeur. Donc évidemment, nous n'avons pas envie de mettre beaucoup de notre patrimoine sur ce genre de véhicule d'investissement extrêmement, extrêmement volatil. Et pour finir, j'ai envie de comparer le marché action contre le marché de l'immobilier en sachant que forcément, c'est très compliqué de comparer ces deux marchés puisque autant le marché action avec les indices, c'est très facile d'avoir justement le thermomètre de la performance, mais pour l'immobilier, c'est beaucoup plus compliqué puisque suivant, si vous faites un investissement en maison, en appartement, sur une zone rurale, une zone urbaine, en France ou à l'étranger, les performances de l'immobilier peuvent être du simple au double. Donc du coup, pour pouvoir comparer ce qui est comparable, on va utiliser un indice de l'immobilier, c'est le Narights Global. Grosso modo, c'est l'indice mondial de l'immobilier et comment il fonctionne, cet indice global. En fait, à l'intérieur de l'indice, il va y avoir des sociétés de gestion de parcs immobiliers. Donc voilà, on investit sur une société qui ensuite va investir sur un parc immobilier qui va nous reverser les loyers. Ça s'appelle en français les foncières. Et en fait, à l'intérieur de cet indice, il y a plusieurs dizaines de foncières qui ont des parcs immobiliers à travers le monde. Et tout ça, ça va être coté sur la bourse. Donc du coup, on a l'évolution du prix en temps réel de cet indice. Et du coup, maintenant qu'on a deux indices, un indice action et un indice immobilier, on peut les comparer, on peut comparer ces deux solutions entre elles. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que depuis très longtemps, un coût, c'est la performance du marché action rouge qui est meilleure. Un coût, c'est la performance de l'immobilier qui est meilleure. Mais on voit que depuis 2020, depuis notamment l'avènement du télétravail, depuis qu'on se rend compte qu'il va y avoir un changement démographique majeur dans la plupart des pays développés avec le vieillissement de la population, on voit que depuis cette période proche de 2020, l'immobilier performe beaucoup, beaucoup moins bien que le marché action. donc encore une fois, on va le voir dans le module de la diversification, le marché immobilier, évidemment, on a envie de s'y exposer, mais on a surtout envie de profiter de la hausse non-stop du marché action. Donc, pour faire une petite conclusion de ce module, pourquoi le marché action ? Parce que c'est un des marchés avec le plus historique, c'est un des marchés le plus haussier et beaucoup moins volatil, par exemple, que le marché de la crypto-monnaie. C'est aussi un marché qui surperforme tous les autres. Néanmoins, dès qu'on a un certain patrimoine, on a sûrement envie de se diversifier, mais le plus important, c'est de se concentrer sur ce marché action qui va être très facile d'accès, c'est-à-dire qu'il ne nécessite aucune connaissance technique, contrairement à d'autres marchés type obligataire, type crypto, où c'est quand même recommandé d'avoir un certain background, de certaines connaissances. Le marché action, on va le voir grâce à cette formation, on peut s'y exposer de manière très, très passive et ensuite profiter de ce marché qui est en perpétuelle hausse depuis des centaines d'années. Donc, voilà pourquoi investir sur le marché action et maintenant, on va se poser la question suivante. Est-ce qu'on doit investir sur des entreprises en particulier ? Devons-nous sélectionner nos entreprises ou devons-nous investir intégralement sur un indice, donc un panier d'entreprises ? Faut-il investir sur des actions, donc choisir ces entreprises ou investir sur un ETF qui, je vous le rappelle, est un panier d'actions qui va répondre à différentes règles, qui va avoir différents systèmes auto-nettoyants ? Je ne vais pas vous la refaire. On l'a vu précédemment dans le module sur notamment les indices. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Investir sur des actions ou un ETF ? Ce module, c'est peut-être le module le plus important de la formation. C'est peut-être le module qui va vous différencier entre un mauvais investisseur et un bon investisseur. Entre quelqu'un qui, voilà, profite du marché action et relaxe, pas de stress, avec quelqu'un pour qui l'investissement va devenir anxiogène, pour qui l'investissement va prendre beaucoup de temps et pour qui l'investissement va fort probablement – et ça, c'est des études statistiques qui le montrent – va être fort probablement moins lucratif que d'autres investisseurs. Donc, vraiment, ce module très, très, très important. Alors, je m'excuse par avance, peut-être dans ce module, je vais paraître un petit peu condescendant, mais sachez que de toute façon, tout ce que je vous dis là, je me le suis dit à moi-même préalablement. Acheter une action d'entreprise, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas comme choisir sur une table de roulette ou mettre ses jetons. Il faut se demander si elle est surévaluée, il faut se demander comment est le management, il faut regarder les chiffres, passer les chiffres futurs, faire une analyse de marché, de secteur, faire une analyse géographique, regarder les concurrents. Voilà, faire exactement la même analyse sur les concurrents. C'est un travail. Investir individuellement sur des actions, ce n'est pas simplement regarder une vidéo de 10 minutes sur YouTube. Ce n'est pas simplement de regarder un score sur un site internet. Investir sur une entreprise, si notre but c'est de surperformer le marché, donc de faire mieux que la moyenne de tous les investisseurs, c'est un métier. C'est un métier. Il faut bien le comprendre. Donc, si vous investissez sur des actions individuelles, vous pensez que vous êtes plus intelligent et que vous allez être plus performant que la moyenne de tous les investisseurs sur le marché action. alors que si vous investissez sur un ETF, vous vous dites « Moi, je ne pense pas que je suis meilleur que la moyenne, donc je vais entre guillemets tout acheter et comme ça suivre le marché action et faire la performance entre guillemets moyenne, suivre la performance du marché. Alors, premier argument, alors évidemment, ça va être des arguments pro ETF. Moi, ma thèse, ça va être justement d'investir pour répliquer le marché action plutôt que d'essayer de le surperformer. Premier argument, un argument tout simplement de bon sens. La majorité d'entre vous, vous n'avez probablement pas de background financier. Vous n'avez pas fait cinq ans d'études en finance, vous n'avez pas fait une thèse sur la finance, vous n'avez pas dix ou quinze ans d'expérience dans une entreprise financière. Probablement, vous êtes quelqu'un comme moi qui s'éduque en regardant des vidéos sur Internet et franchement, c'est gratuit et souvent, vous êtes beaucoup mieux éduqué en regardant les bonnes vidéos sur Internet que via votre banquier, votre courtier en assurance vie car il y a beaucoup de chances que votre banquier ou votre courtier en assurance vie, son but, ce n'est pas de faire fructifier son argent mais c'est de vous vendre les produits avec le plus de frais alors que moi, personnellement, je n'ai aucun produit à vous vendre. Donc, pour revenir au premier argument de bon sens, c'est qu'il y a vous avec quelques vidéos sur YouTube, voilà, des plateformes qui vont vous dire un score de dividendes, un score de croissance, des plateformes qui ont été créées par un influenceur et un développeur web. Aucun expert en finance et qui va traiter uniquement de l'information publique. C'est-à-dire que toutes les informations que vous allez pouvoir trouver comme ça sur Internet, c'est uniquement de l'information publique. Si l'information est publique, ça veut dire qu'il y a de grandes chances qu'elle a déjà été prise en compte par le marché et donc, en traitant cette information publique, vous n'allez pas avoir d'avantage. Alors que, de l'autre côté, il va y avoir des professionnels de l'investissement, des fonds d'investissement que moi, j'appelle requin. Notamment, le produit, il est assez connu, il y a quelques vidéos très intéressantes sur YouTube, le produit Aladin de BlackRock. Et sur de tels produits, il va y avoir 1 500 développeurs qui vont travailler dessus, il va y avoir 600 data analystes et surtout, ils vont acheter des milliards d'euros de data exclusive, notamment à des entreprises type réseaux sociaux. Et là, je veux vraiment faire appel à votre bon sens, c'est David contre Goliath. Vous n'êtes pas équipé pour faire face à de tels monstres de la finance. C'est-à-dire que eux, ils peuvent prévoir le futur parce qu'ils vont avoir des datas exclusives, par exemple, des réseaux sociaux et ils vont savoir que telle entreprise va peut-être surperformer ses prévisions parce que justement, ils ont analysé des datas que vous, en tant que particulier, vous n'avez pas. Donc vraiment, faites appel à votre bon sens. Souvenez-vous que vous êtes un particulier comme vous et moi, derrière votre ordinateur. Vous n'avez probablement aucun background financier et on va le voir dans le dernier module que même des personnes très compétentes avec des backgrounds financiers très intelligentes, mille fois plus intelligentes que vous et moi, n'arrivent pas à superformer le marché. Et vous, vous pensez qu'en regardant un petit score de dividendes sur un site internet, bien évidemment, un site internet payant, vous allez le surperformer. réfléchissez deux minutes. Essayez de prendre un petit peu de recul sur la situation et normalement, votre bon sens devrait reprendre le dessus. Voilà, pour conclure sur cet argument du bon sens, est-ce que tu penses que toi, derrière ton PC, en achetant une formation, parce que souvent, les personnes qui disent qu'ils peuvent battre le marché action, vous allez comprendre, ils ont tout le temps quelque chose à vous vendre parce qu'évidemment, si on vous dit d'investir passivement sur un ETF, on n'a rien à vous vendre, mis à part une formation gratuite comme ce que je suis en train de vous faire ici. Alors que si on vous dit que c'est possible de battre le marché action, qu'est-ce qu'on va vous vendre ? Un site avec abonnement pour analyser les actions. On va vous vendre un portefeuille à suivre. Bien évidemment, il faut payer 300 euros par mois pour le suivre ou 300 euros par an. Enfin bref, je suis sûr il y en a qui vous vendent ça 300 euros par mois. Une formation, de 2500 euros sur les actions à dividende, une formation de 20 heures. En 20 heures, vous allez devenir un expert financier. Vous allez battre les personnes qui utilisent des programmes type Aladin tout simplement grâce à une formation de 20 heures. Réfléchissez deux minutes, mais ne soyez pas crédules, ne soyez pas bêtes, réfléchissez. Bon, on va conclure sur cet argument parce que je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures. un autre argument, ça va être les études statistiques. Alors, pour l'instant, là, tout ça, c'était du bon sens. Je pense que, voilà, il ne faut pas avoir fait un bac plus 10 pour comprendre ça. Mais de toute façon, il y a des études statistiques qui vont prouver que de toute façon, l'investissement passif en ETF est meilleur que l'investissement actif à vouloir sélectionner les actions. Et là, je vous parle simplement de performance. Ça va être par exemple cette étude de JP Morgan. On va zoomer dessus. En fait, voilà, ils font une étude sur 20 ans. Bien évidemment, JP Morgan, c'est une banque américaine. Donc, ils ont toutes les datas nécessaires pour faire ce genre d'études. Et là, donc, c'est une étude 2002-2021. Alors, vous voyez que justement, sur cette période de temps, l'immobilier, l'immobilier coté en bourse a surperformé le SP500. Mais c'est parce que l'étude s'arrête à 2021 parce qu'entre 2021 et 2023, l'immobilier coté en bourse a plongé. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose, voilà, encore une fois, on fait, on rebondit sur les modules précédents. Mais toujours, on va parler de SP500. Voilà, le SP500, 9,5% de performance en moyenne, voilà, sur cette période de 20 ans. L'investisseur moyen, donc ça pourrait être n'importe qui. La performance moyenne de cet investisseur est de 3,6%. Trois fois moins que le SP500. C'est-à-dire que l'investisseur moyen, s'il était tout simplement stupide, il se disait, moi, je m'en fous, je suis stupide, je sais juste que le marché action, ça monte dans le temps, je ne veux pas essayer de faire des stratégies à la con, des stratégies à dividendes, voilà, je veux simplement être stupide et suivre le SP500. Il aurait fait trois fois mieux. L'investisseur moyen aurait performé trois fois mieux sur cette période de temps s'il avait simplement mis son argent sur le SP500 plutôt que de faire ses stratégies à la con. Et là, je laisse volontairement un blanc pour que vous analysiez et vraiment que vous puissiez ancrer cette information et que vous en souveniez pendant toute votre période d'investisseur. Bref, c'est l'étude JP Morgan. Encore une fois, je pourrais en parler pendant des heures. Maintenant, on va parler un petit peu de l'étude SPIVA. Je vais me rendre sur le site internet. Alors, qu'est-ce que l'étude SPIVA ? C'est tout simplement une étude qui est réalisée il me semble tous les ans qui va comparer la performance des professionnels de l'investissement contre leur indice de référence. C'est-à-dire que s'il y a un fonds d'investissement où il y a des investisseurs professionnels qui investissent sur le marché américain, disons, leur indice de référence c'est le SP500, les 500 plus grosses entreprises américaines, on va comparer la performance de ces fonds d'investissement à la performance de l'indice de référence donc le SP500. Et le résultat, peut-être vous allez vous dire bon, c'est des professionnels donc ils vont être meilleurs que l'indice de référence et le résultat est vraiment contre-intuitif. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur une période de 10 ans, il y a 90% des fonds qui sous-performent le SP500. C'est-à-dire que ces fonds d'investissement avec des équipes d'analyste avec des outils que vous n'avez pas les moyens de vous payer, sous-performent la gestion passive de simplement investir sur le SP500 via un ETF. Alors bien évidemment, sur une période de 1 an, il ne va pas y avoir vraiment d'écart. C'est 50-50, voilà, on pourrait dire que grosso modo, on lance une pièce pile ou face, 50-50. mais plus la période est longue, donc sur 10 ans, c'est 90%, 10%, sur 15 ans, on monte à quasiment 93-94% des fonds qui sous-performent le SP500. Encore une fois, je vous rappelle que ce sont des fonds professionnels. Alors évidemment, ce n'est pas parce que les investisseurs professionnels sont les pires investisseurs du monde. Il y a quelques raisons qui expliquent cette sous-performance, notamment un fonds d'investissement professionnel doit toujours avoir une partie d'argent non investi, 5 à 10% pour justement pouvoir rembourser des clients si des clients peuvent sortir, etc. Sauf que le marché action est structurellement haussier. Sur 10-15 ans, il va toujours être haussier, donc être 100% investi sur le SP500 ou être investi via un fonds d'investissement qui est souvent que 80-90% investi sur le marché d'action. Évidemment, ça sous-performe. Mais quand même, il y a quelque chose à tirer de cette étude, c'est que même les professionnels avec une gestion de risque, voilà, toujours un petit peu de liquidité et tout, sous-performe le SP500. Donc, encore une fois, là, je fais appel à votre bon sens. Vous pensez que vous, en tant que particulier, en regardant quelques vidéos sur YouTube, vous allez surperformer des professionnels de l'investissement qui n'ont pas les mêmes armes que vous. Je vous rappelle, c'est du David contre Goliath. Donc, on va revenir sur la slide initiale pour conclure tout ça. Que vous soyez convaincu tout simplement par des arguments de bon sens, vous savez que vous n'avez pas les armes surperformer le marché, ou que vous soyez convaincu par des études statistiques, l'étude SPIVA, l'étude de JP Morgan, vous avez aujourd'hui toutes les preuves, toutes les justifications qui vont pousser, qui vont vous pousser, qui m'ont poussé à investir sur une stratégie ETF. Et encore, là, je ne vous ai même pas présenté des arguments par rapport à la fiscalité, par rapport à la transmission de patrimoine. Il y a plein, 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 plein d'autres arguments. La charge mentale, parce qu'avoir un portefeuille d'action, ça va vous demander beaucoup plus de charge mentale que d'avoir un ETF capitalisant. Mais ne vous inquiétez pas, donc là, je pense que vous êtes déjà convaincus à ce moment de la formation d'investir via une stratégie avec ETF, mais on va encore rajouter des arguments. Et de toute façon, à la fin de la formation, je n'ai aucun doute que 99,99% des personnes qui ont suivi la formation en entier vont suivre la stratégie que j'ai appliquée à mon portefeuille, que je recommande à mes proches pour tous les arguments que je vous présente. Voilà, ce n'est pas simplement… Je n'ai pas quelque chose à vous vendre. Au contraire, je n'ai strictement rien à vous vendre. Mais ce que je peux vous vendre, c'est de la connaissance, c'est du bon sens, c'est des études statistiques. Et voilà, on est bien parti dans cette formation. Et tout simplement, on va passer au module suivant. Est-ce intéressant d'investir avec 100 euros par mois ou plus globalement avec des petits montants ? Instinctivement, on pourrait se dire que c'est du gâchis, que ça ne sert à rien. Et pourtant, de manière très contre-intuitive, investir même 100 euros par mois, si vous commencez jeune, vous allez pouvoir vous payer une très belle retraite. Je ne l'invente pas, je ne sors pas tous ces chiffres de mon chapeau. On va parler dans ce module des intérêts composés. Les intérêts composés, d'après Albert Einstein, c'est la huitième merveille du monde. Alors, qu'est-ce que c'est les intérêts composés ? C'est tout simplement le fait que vos intérêts vont travailler pour faire de nouveaux intérêts. C'est en quelque sorte un effet boule de neige. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la première année, vous allez toucher des intérêts sur votre capital investi, mais la deuxième année, vous allez toucher des intérêts sur votre capital initial plus les intérêts de la première année, etc., etc. Et au final, les intérêts composés, ça permet d'avoir ce genre de courbe exponentielle, parabolique. Et le facteur le plus important pour générer le maximum d'intérêts composés, évidemment, ça va être le facteur temps. Il faut investir sur la plus longue période de temps. Donc, commencez le plus tôt possible, même avec des petits montants. Je vais vous donner un exemple. Ça peut être la personne, n'importe quel jeune qui commence à travailler à 20 ans et qui aimerait bien préparer sa retraite, potentiellement prendre une retraite anticipée. Donc, ce jeune, il ne touche pas 10 000 euros, il ne touche pas 3 000 euros, il touche une certaine somme d'argent et il a une capacité d'épargne de 100 euros par mois. C'est-à-dire qu'il a 100 euros de surplus. Une fois qu'on a payé le loyer, payé la bouffe, les sorties, mis un petit peu d'argent de côté pour les vacances, etc., il a 100 euros en plus. Et ces 100 euros en plus, imaginons qu'on les investisse en bourse. Donc, tous les mois, on va commencer avec un investissement initial de 100 euros. Alors là, vous avez le signe dollar, mais ignorez-le, vous pouvez remplacer ça par le signe euro. C'est simplement ce site qui parle en dollars. Je vais vous le présenter juste après. Donc, un investissement initial de 100 euros plus un montant une fois par mois versé de 100 euros à un taux d'intérêt annualisé de 9%. 9%, c'est la performance de la bourse historique. Évidemment, ça ne veut pas dire que dans le futur, la performance de la bourse va être de 9%, mais en règle générale, si ça a été vrai sur 200 ans, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas vrai sur les 10 ou 20 prochaines années. En tout cas, un investissement de 100 euros tous les mois sur 40 ans, vous allez avoir un patrimoine de 425 000 euros. Oui, en investissant 100 euros par mois sur la bourse, si simplement la bourse continue de faire la même performance historique qu'elle a fait durant les 200 dernières années, à la fin de votre vie, vous allez avoir un patrimoine de 425 000 euros. 50 000 euros investis, au fur et à mesure des années, vous avez mis 50 000 euros, un coût de 100 euros et surtout 376 000 de plus-value. Donc voilà, je pense que là, j'ai répondu à la question. Est-ce intéressant d'investir avec 100 euros par mois ? Évidemment que oui, mais le facteur le plus important, ça va être le facteur temps. Surtout, investissez le plus tôt possible. Alors bien évidemment, vous regardez cette vidéo, vous n'êtes probablement pas dans cette situation, vous n'avez peut-être pas 20 ans, votre capacité d'épargne est peut-être différente et c'est pour ça que je vous mettrai ce site en description parce que peut-être aujourd'hui, vous êtes cadre, vous avez 35 ans et votre objectif, c'est de prendre une retraite dans 20 ans. Vous êtes cadre, vous avez des primes, vous avez un très beau salaire, vous pouvez peut-être mettre de côté une fois par mois 1 000 euros. Voilà, votre capacité d'épargne, c'est peut-être 1 000 euros, vous êtes indépendant, voilà, peut-être c'est 200 euros, bref, mettez ce que vous voulez suivant votre situation. Taux d'intérêt, la bourse mondiale performe à 9 % historiquement sur 30 ans, sur 200 ans, etc. Bien évidemment, là, c'est brut, c'est sans compter l'inflation. Si on voulait compter l'inflation, on mettrait 7 %, mais comme tous les placements, que ce soit l'immobilier, le livret, etc., on parle brut d'inflation, autant parler de rendement brut d'inflation pour la bourse. Calcule des intérêts une fois par an et votre horizon de placement, voilà, si vous êtes cadre, vous avez 35 ans, vous aimeriez bien partir à la retraite dans 20 ans, donc on calcule sur 20 ans. et comme ça, vous pouvez avoir un petit peu une idée de quoi espérer si la bourse performe autant qu'elle a performé durant les 200 dernières années. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est le facteur le plus important. Alors évidemment, c'est combien vous pouvez investir, mais le deuxième facteur le plus important, ça va être le facteur temps puisque vous voyez que votre patrimoine va augmenter de manière exponentielle. Là où vous gagnez le plus d'argent, ça va être vers la fin de votre investissement au fur et à mesure de plusieurs années grâce aux intérêts composés que je vous ai présentés préalablement. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser le site que je vous mettrai en description pour y mettre un petit peu votre situation. Néanmoins, cet exemple de la personne qui investit 100 euros par mois pendant 40 ans, c'est un exemple que je vais utiliser quasiment pendant toute la formation. Évidemment, changez les chiffres avec vos chiffres pour que la formation corresponde un petit peu plus à votre situation. En tout cas, si on devait faire un récap, est-ce intéressant d'investir avec 100 euros par mois ? Vous avez la réponse en chiffres. Évidemment que c'est intéressant, néanmoins, il faut les investir le plus tôt possible. Voilà, ne vous dites pas non, moi je vais commencer à investir quand je vais pouvoir mettre 500 euros par mois de côté, 1000 euros par mois de côté, quand je vais être cadre, quand je vais avoir mon business qui va générer 1000 euros d'argent de poche tous les mois. Non, commencez à investir dès que possible. Investir 50, 100 euros par mois, même si aujourd'hui vous n'avez pas de capacité d'épargne, 100 euros par mois, ce n'est pas magique. 100 euros par mois, c'est quelques berites, c'est quelques fast food en moins, c'est potentiellement un resto avec votre meuf, potentiellement peut-être limiter tous les abonnements à la con que vous payez, peut-être regarder pour changer de forfait téléphonique et au lieu de payer 30 euros chez Orange, peut-être passer au forfait à 8 euros chez Free, bref, économisez 100 euros par mois, je pense que tout le monde en est capable et regardez si vous commencez à investir dès 20 ans, vous aurez à votre retraite un beau patrimoine. Est-ce le bon moment pour investir ? C'est la question que tout le monde se pose et c'est surtout la question qui va vous faire procrastiner dans l'investissement. C'est toujours parce que vous ne pensez pas que c'est le bon moment, parce qu'il va y avoir un meilleur moment, etc., parce que telle personne a dit que ce n'était pas le bon moment, c'est toujours pour des raisons de timing que… Alors toujours, on va dire que c'est pour la majorité des gens, des raisons de timing qu'ils n'investissent pas et qu'ils repoussent ça à plus tard. Alors, sachez qu'il y a un dicton dans le monde de la finance. C'est le dicton suivant. Les vendeurs de peur ont de l'audience, les optimistes font de l'argent. Là, on va se concentrer un petit peu sur le schéma de gauche. Donc voilà, qu'est-ce que le schéma de gauche ? C'est le S&P 500. Encore une fois, c'est l'indice qui représente les 500 plus grosses entreprises américaines c'est grosso modo la bourse mondiale parce que toutes les grosses multinationales sont américaines etc. D'un point de vue timing, on commence en 1936 jusqu'en 2021. Et donc, en vert ici, vous voyez justement la courbe du prix de l'indice. Donc voilà, si vous avez investi de l'argent au début, ça monte, ça veut dire que vous avez fait profitifier votre patrimoine, vous avez gagné de l'argent. Pourquoi ? Je vous montre ce graphique. tout simplement parce que si on prend du recul, donc là, on est sur une période de quasiment 80 ans, regardez, ça ne fait que monter. Alors oui, il y a des moments où ça va stagner, notamment en 2000 avec la bulle sur les valeurs technologiques. Voilà, il y a eu des crashes, il y a eu des guerres, il y a eu même des guerres mondiales. Il y a des moments où la bourse, elle a perdu 30% de sa valeur, des moments 50% de sa valeur. Mais sur le long terme, regardez la courbe. Elle part d'en bas à gauche, donc elle part d'un prix faible et elle monte en haut à droite. C'est-à-dire qu'avec le temps, elle augmente. Qu'importe l'accident de Tchernobyl, qu'importe les guerres en Irak, qu'importe le Covid, qu'importe la Deuxième Guerre mondiale, qu'importe l'assassinat de JFK aux États-Unis, la bourse mondiale monte structurellement dans le temps. Encore une fois, le meilleur moment pour investir était dans le passé, peut-être avant la Deuxième Guerre mondiale, peut-être avant la bulle Internet, peut-être un moment où ça aurait pu chuter fortement de 10, 20, 30, 40, 50 %. Mais en tout cas, sur le long terme, ça monte. Donc, quand on regarde ce graphique, on pourrait se dire, bon, il y a des événements, des guerres, des crises que je ne peux pas planifier. La seule chose, la seule data que je sais, la seule donnée que j'ai, c'est que sur le long terme, ça monte. Donc, est-ce le bon moment d'investir ? Il y a presque envie de dire, de toute façon, on ne sait pas quand est-ce qu'elle approche une crise, on ne sait pas quand est-ce qu'elle la prochaine guerre ? Autant investir le plus rapidement possible puisque de toute façon, le meilleur moment pour investir, c'était hier, c'était il y a 20 ans, c'était il y a 100 ans, c'était il y a 200 ans. Pourtant, sur internet, vous allez pouvoir trouver des personnes qui vont vous dire le contraire. Des personnes, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans qu'ils annoncent la fin du système, qu'ils annoncent une chute des bourses sans précédente, etc. et je vais essayer de citer le moins de personnes, mais de toute façon, dans le monde de l'investissement, cette personne, elle est très connue pour être, on appelle permabaissier, c'est-à-dire tout le temps baissière, c'est Mark Twatty. Pourtant, ce n'est pas un influenceur de Dubaï, voilà, c'est quelqu'un qui a un cabinet de conseil, c'est quelqu'un qui a un historique dans la finance, c'est quelqu'un qui a fait des études, c'est quelqu'un qui je pense est très très intelligent et pourtant, donc là, c'est le 13 avril 2020 pendant la crise Covid, quand l'indice SP500 était à 2750, donc très bas par rapport à aujourd'hui, je vous le rappelle, aujourd'hui, bon ben voilà, j'enregistre la vidéo fin juillet, l'indice SNP500, il doit être autour de 4500 points, donc très fortement au-dessus et pourtant, ce même Marc, dans cette vidéo, vous allez pouvoir la retrouver sur YouTube, je vais vous la mettre juste après, il dit bien, ce n'est pas le moment de rentrer sur le marché d'action, pas avant une baisse de 10 ou 15 % et si on regarde la courbe, cette baisse de 10 ou 15 % n'est jamais arrivée, donc voilà, quelqu'un qui écoute aveuglement des conseils sur internet, il se fait piéger, il se fait piéger, quelqu'un qui suit toutes les vidéos de Marc Toiti, n'investit pas sur le marché d'action, n'a pas profité du rebond après le Covid et ne profite pas depuis des années et des années du marché haussier de la bourse pour des raisons dont on ne va pas discuter aujourd'hui. ...également, mais ce n'est pas encore le moment de revenir sur les marchés d'action, pas avant encore 10 à 15 % de baisse de ces marchés d'action et donc à ce moment-là, évidemment, je vous avertirai sur notre chaîne YouTube. Merci à vous et à très bientôt. Et cette vidéo, elle date bien du 13 avril 2020 alors qu'au final, si on regarde la courbe de l'indice SP500, alors ce n'était pas forcément le point bas le 13 avril, mais c'était une super, super bonne opportunité d'investissement cette période. Donc, on reviendra dessus lors du récapitulatif de ce module, mais si vous voulez trouver des raisons pour ne pas investir, vous allez les trouver sur Internet. Même si tous les chiffres, toutes les études, tout montre que de toute façon, le plus important, c'est d'investir, c'est de laisser du temps, c'est de rester longtemps dans le marché. De toute façon, si vous ne voulez pas investir, vous allez trouver les raisons. Donc, après cette première démonstration, on pourrait se dire le meilleur moment pour investir, c'est maintenant. Sauf qu'il y a quand même un petit détail, c'est la volatilité. Si on rezoome un petit peu sur le graphique, vous voyez que pendant certaines périodes de temps, pendant deux ans, pendant cinq ans, pendant sept ans, le marché peut être baissier. C'est-à-dire qu'il faudra attendre cinq, six, sept ans avant d'être en plus-value. Et c'est pour ça que je vais vous introduire une nouvelle notion, c'est la notion du DCA. Le DCA pour dollar cost averaging ou en français, moyenner son coût d'achat. Le marché boursier, il est volatile, il peut baisser. Donc là, je vous ai mis le prix en ordonnée et le temps en abscisse. Grosso modo, le marché boursier va se comporter comme ça. Regardez la courbe blanche, ça va descendre, ça va monter, ça va descendre, ça va monter un peu plus haut, ça va descendre, ça va monter un peu plus haut, etc. Sur le long terme, c'est structurellement haussier. mais sur le court terme, sur quelques mois, sur un an, ça peut descendre, ça peut monter, ça peut rester au même niveau. On n'en sait strictement rien. Et d'un point de vue mental, lorsque vous investissez, ça peut être très frustrant d'investir, par exemple, juste avant une grosse baisse. Si vous investissez et que un mois après, votre investissement perd 30%, je peux vous le dire, vous allez le vivre très très mal. Et c'est pour ça que je vous parle de la notion de DCA avec laquelle on va moyenner son coût d'achat. Comment on va moyenner son coût d'achat ? C'est qu'au lieu d'investir, par exemple, X euros en une fois, on va diviser cette somme, par exemple, en 6, par exemple, en 12 et l'investir tous les mois. Donc, on va investir un petit peu ici. Ça, le marché a baissé, on investit un petit peu ici, par exemple, tous les mois. Le marché a encore baissé, on investit ici. Le marché remonte, on investit. Et comme ça, en fait, on va moyenner son prix d'achat parce qu'on aura investi un petit peu au milieu, un petit peu en bas et un petit peu en haut du marché. Donc, on va acheter le marché pas cher à son prix et à des fois, peut-être un peu trop cher. Mais encore une fois, tout ça, c'est des notions très relatives parce que qui êtes-vous derrière votre écran en tant que particulier pour savoir si le marché est cher ou pas cher. Même les experts, même ceux qui ont beaucoup d'expérience comme je vous l'ai montré précédemment, en fait, n'en savent strictement rien. Alors, vous et moi, derrière notre écran, on en sait encore moins. Alors, pourquoi vouloir faire du DCA même si le meilleur moment pour investir, c'est aujourd'hui, pour un petit peu se libérer d'une charge mentale et potentiellement investir juste avant une grosse chute du marché. On va diviser notre investissement sur 6 à 12 mois, je pense, peut-être sur 2 ans, mais vraiment grand maximum parce que sinon, après, on passe trop de temps en dehors du marché. Et comme ça, si jamais ça monte, on aura un petit manque à gagner. Un manque à gagner, c'est assez facile de l'assumer mentalement. Mais si jamais ça tombe, comme ça, on a un meilleur prix moyen d'achat et je peux vous dire que vous allez beaucoup mieux le vivre que si vous avez acheté tout en haut. Donc ça, c'est surtout le pourquoi. Maintenant, on va se poser la question est-ce rentable ? Et là, je vais m'appuyer sur des articles de Nicolas Chéron. Alors, Nicolas Chéron, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il partage beaucoup d'informations totalement gratuites, notamment sa newsletter où voilà, il a des articles vraiment, c'est des articles piliers. Voilà, ce sont des notions que vous devez connaître par cœur, que vous devez être capable de réexpliquer à un ami ou quelqu'un de votre famille. Et voilà, je lui ai demandé est-ce que je peux utiliser comme support tes articles pour ma formation ? Il m'a dit il n'y a pas de souci, on est là pour s'entraider entre investisseurs. Donc voilà, maintenant, on va parler de cet article, le market timing fonctionne-t-il ? En fait, on va se demander si le DCA, donc investir un petit peu tous les mois, couper sa somme pour investir sur plusieurs mois, c'est plus ou moins rentable que d'investir le plus vite possible ou d'autres méthodes d'investissement. Alors, je vous mettrai l'article bien évidemment en description. Moi, je vais me concentrer uniquement sur la partie qui m'intéresse, le fameux jeu des sept familles version investisseur. Donc, on va prendre cinq investisseurs bien distincts. Chacun reçoit 2000 dollars au début de l'année pendant 20 ans jusqu'en l'an 2020. Cet argent, on la place sur le marché boursier et souvent, on va prendre soit un ETF monde, soit un ETF SP500 pour représenter le marché boursier dans sa globalité. Là, on a pris l'exemple du SP500. Donc, première personne sur les cinq investisseurs, vous avez Hervé Parfait. Hervé Parfait, c'est la personne la plus chanceuse du monde. Chaque année, ces 2000 dollars, il va les investir au meilleur moment. C'est-à-dire que sur les 365 jours, il va investir ces 2000 dollars au meilleur moment là où le SP500 est le plus bas. Ensuite, on va avoir Clotilde Rapide. Elle, elle a vu le graphique précédent, elle s'est dit le meilleur moment pour investir, c'est aujourd'hui. Dès qu'elle reçoit ces 2000 dollars, elle les investit le premier jour de la bourse de l'année. Vraiment, elle investit le plus rapidement. Ensuite, vous avez Jean-Michel Dessia. Jean-Michel Dessia, c'est ce que je vous ai montré précédemment. C'est quelqu'un, bon père de famille, plutôt que d'investir 2000 euros d'un coup, il divise sa somme en 12 pour investir, on a du coup, 166,67 euros tous les débuts de mois, tous les premiers du mois. Quatrième investisseur, c'est Clémence Malchance. Contrairement à la première personne, voilà, Hervé Parfait qui investit au meilleur moment. Clémence, pas de chance, elle investit toujours 2000 dollars tous les ans, mais elle les investit au pire moment, là où la bourse est la plus chère de l'année. Et en dernier, vous avez Christophe Lappeur. Alors, Christophe Lappeur, c'est quelqu'un qui pense que le marché boursier est dangereux. Et volatil, il a peur de perdre de l'argent en bourse. Alors du coup, Christophe Lappeur, ce n'est pas Christophe, c'est Christophe Lappeur, et Christophe Lappeur, voilà, il ne veut pas aller sur le marché d'action. Du coup, il va placer son argent dans des bons du trésor. Voilà, en fait, il va prêter son argent à un État. En l'occurrence, je pense que ça doit être les États-Unis. Sauf que, évidemment, les obligations ont un très faible rendement, surtout sur la période des années 2000 à 2020. Donc maintenant, vous pouvez mettre en pause la vidéo et essayer de réfléchir quel est le classement dans cette étude qui, au final, après 20 ans, a le plus d'argent. Celui qui investit toujours au meilleur moment, celui qui investit le plus rapidement possible, celui qui investit sous forme de DCA, la personne qui investit au pire moment possible ou la personne qui n'investit pas du tout. Mettez en pause si vous voulez avoir une petite minute pour réfléchir. Nous, on va passer sur les résultats et les résultats, ils sont là. Donc, en investissant 2000 dollars tous les ans, dans le SP500, celui qui n'a pas investi, il a au final 44 000 dollars. La personne qui investit au pire moment chaque année à 121 000. La personne qui investit au meilleur moment à 151 000. La personne qui investit le plus vite possible et la personne qui fait du DCA ont au final quasiment la même somme d'argent. Donc, première chose à tirer de cette étude, c'est qu'investir immédiatement ou investir sous forme de DCA sur le long terme, encore une fois, si on prend sur une année particulière, il peut y avoir des différences énormes. Statistiquement, sur le long terme, sur des études de 20 ans, il n'y a pas de différence significative. Donc ici, quand je vous posais la question est-ce rentable ? Pas forcément. C'est aussi rentable que d'investir le plus rapidement possible. et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, investir au pire moment ou investir de manière aléatoire au début de chaque mois ou investir au meilleur moment, même si de toute façon, vous n'allez jamais pouvoir connaître le meilleur moment, vous voyez que la différence, en fait, elle n'est pas significative. Oui, évidemment, il y a une différence, mais la différence n'est pas significative par rapport au risque que vous prenez en attendant le meilleur moment parce que potentiellement, en attendant le meilleur moment, vous allez vous retrouver la personne qui reste en cash et qui n'investit pas. Donc, forcément, investir avec un meilleur timing, c'est mieux, sauf que c'est impossible à prévoir et c'est ultra risqué. Donc, évidemment, on ne va jamais essayer d'avoir le meilleur timing. Donc, soit vous investissez immédiatement. De toute façon, si vous investissez une partie de votre salaire, 100 euros, 200, 300 euros par mois, vous allez cumuler, en fait, l'investissement immédiat et le DCA puisque, voilà, vous allez investir 300 euros tous les mois, mais en même temps, vous investissez dès que possible. Alors, sachez que cette étude, elle a été réalisée sur des périodes de 20 ans depuis 1955 et vous voyez que toujours, les résultats sont quasi similaires. Des décennies, en fait, des périodes de 20 ans, ça aurait été plus intéressant le DCA, des périodes de 20 ans, ça aurait été plus intéressant d'investir le plus rapidement possible. Évidemment, ça va dépendre comment le marché a réagi par rapport au moment où ces personnes investissent. Mais ce qu'il faut retirer de cette étude, surtout, c'est qu'il n'y a pas de différence significative d'un point de vue rentabilité. En fait, le DCA, ça va être intéressant si potentiellement, demain, vous touchez un héritage, une grosse somme d'argent et maintenant, vous voulez rentrer dans le marché d'action. Le DCA, ça va vous permettre de réduire votre charge mentale puisque avec le DCA, vous n'avez aucune probabilité d'investir sur un top local de marché. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas investir tout votre argent tout en haut, par exemple, de la bulle internet aux années 2000. Si vous avez étalé votre investissement sur un an, peut-être que vous avez investi un petit peu d'argent au niveau de la bulle, mais vous avez également investi de l'argent au fur et à mesure que ça descend. Après, la grande question lorsqu'on parle de faire un DCA, c'est sur combien de temps ? Je ne suis pas sûr qu'il y a vraiment d'études statistiques qui montrent que mieux vaut faire un DCA en trois mois, six mois, un an ou deux ans. Ça va surtout dépendre de la charge mentale que vous êtes prêt à assumer. Je pense également à la période de marché, c'est-à-dire que si vous investissez alors que le marché a moins 50% parce qu'il a juste eu le krach Covid, faites un DCA assez court parce que le marché est déjà bas. Si vous investissez comme la plupart du temps, vous allez investir quand le marché est tout en haut parce que forcément, si le marché est structurellement haussier, c'est-à-dire qu'il va enchaîner les périodes de hausse, là, dans ces cas-là, peut-être investir sur six mois, sur un an. Mais le plus important et on en parlera dans d'autres modules, c'est d'avoir un plan, écrivez noir sur blanc sur un bout de papier. Voilà, j'ai telle somme à investir, je souhaite l'investir sur tel ETF. On va en parler dans un prochain module. Voilà, je coupe mon investissement en six. Je vais l'investir tous les mois. Comme ça, je fais une moyenne sur six mois. Si ça continue de monter, tant mieux. Si ça se crash, tant mieux. Et c'est ça, en fait, le DCA. Ça ne va pas être pour optimiser la rentabilité de votre investissement. Ça va plutôt être là pour réduire la charge mentale et la pression et les potentiels dégâts que ça pourrait causer sur votre mental de potentiellement investir sur un top de marché et que le marché se retourne au mauvais moment. avant de finir ce module, je voudrais qu'on passe en revue un deuxième article de Nicolas Chéron pour vous montrer qu'au final, même si vous investissez au pire moment sur un top de marché, ce n'est pas catastrophique. Encore une fois, si vous avez une perspective d'investissement long terme sur plusieurs années, le titre de l'article « Tu es le pire investisseur du monde ». Encore une fois, je vous mettrai l'article complet en description. Là, on va se concentrer sur ce qui nous intéresse et on va se poser la question si tu étais le pire investisseur du monde. Imagine, une sorcière t'a touché à la naissance pour maudire ton investissement et le marché s'effondre immédiatement après que tu aies investi. Voilà, imagine, tu peux avoir investi tes économies de famille, un héritage, une assurance vie, etc. Et la sorcière s'amuse, tu n'arriveras jamais à construire ton patrimoine. En fait, tout ça, c'est faux car même si vous êtes le pire investisseur du monde que vous commencez à investir juste avant un krach boursier, au final, sur le long terme, vous allez être simplement un investisseur moyen. Encore une fois, c'est une étude statistique qui nous le prouve. Je vous mettrai l'article en description. Et maintenant, on va zoomer un petit peu sur ce graphique. Donc, la performance moyenne de la bourse mondiale, voilà, c'est toujours autour de 9%. C'est tout simplement ce trait noir. Donc, voilà, la performance moyenne de 1926 à 2019, on est sur du 9%. Imaginez maintenant, vous investissez avant un krach. Vous investissez par exemple avant le krach de 2008, vous investissez juste avant la Deuxième Guerre mondiale, vous investissez avant un choc pré-troyer, bref, vous investissez vraiment au pire moment, juste avant que la bourse perde 10, 20 ou 30% de sa valeur. Si vous gardez votre investissement plusieurs années, je dirais 5 à 10 ans, plus vous allez garder votre investissement longtemps dans le temps, donc voilà, avec l'exemple de l'étudiant, ce serait 40 ans, plus votre rendement au final va se rapprocher de la moyenne. Si vous investissez avec une période de temps 10 ou 15 ans, voilà, même en investissant au pire moment, vous allez tant bien que mal rattraper la moyenne au bout de 10 ou 15 ans. Et c'est exactement la même chose si vous investissez au meilleur moment. vous investissez juste après un gros krach financier, vous avez la chance d'acheter la bourse avec un discount. Au final, oui, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous allez avoir une performance de ouf supérieure à la moyenne, mais dans votre vie d'investisseur, 10, 15, 20, 30 ans, à la fin, vous allez avoir la performance moyenne. Ces chiffres ne sont pas sortis de mon chapeau, c'est des études statistiques. On ne peut pas faire mentir les chiffres. En tout cas, je voulais absolument vous montrer ces deux graphiques pour vous faire encore une fois relativiser sur le fait d'investir potentiellement au pire ou au meilleur moment. De toute façon, si vous investissez sur 10, 15, 20 ans, que ce soit le pire ou le meilleur moment, ce n'est pas ça qui va avoir le plus gros impact. Le plus gros impact, c'est surtout que vous investissiez ou pas. Alors, c'était un gros module. Donc, celui-ci, il nécessite un récap avec une slide. Qu'est-ce qu'on a appris dans ce module ? Que premièrement, encore une fois, le marché action est structurellement haussier. À partir du moment où vous restez dans le marché action suffisamment longtemps, vous allez gagner de l'argent que vous investissiez au pire, au meilleur moment, avec un DCA, le plus vite possible, etc. Le plus important, c'est d'être investi. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a appris ? Si vous cherchez une raison pour attendre, vous la trouverez. Si vous ne voulez pas investir et que vous voulez une bonne raison, par exemple, un expert de l'économie qui dit qu'il va y avoir une récession, qu'il faut attendre six mois, un an, deux ans, vous allez trouver cet expert qui va vous conforter dans vos pensées. Donc, encore une fois, même si je vous l'ai montré, je vous l'ai démontré dans ce module. Au final, que vous investissiez au pire ou au meilleur moment, sur 20 ans, ça ne changera pas grand-chose. Donc ça, c'est mon troisième point. Sur le long terme, investir au pire ou au meilleur moment n'a pas d'impact significatif. Ce qui va avoir un impact significatif, c'est est-ce que vous avez investi à 30 ans ou est-ce que vous avez commencé à investir à 20 ans ? Est-ce que vous avez mis des grosses sommes d'argent sur le marché actions ou est-ce que vous avez mis juste 100 euros ou 1 000 euros pour rigoler et que le reste de votre argent dort dans des livrets bancaires ? C'est au final ça, les facteurs qui vont faire que vous avez une bonne performance ou pas. Ce n'est pas le fait d'investir au meilleur ou au pire moment. Et dans ce module également, on a vu que la différence entre investir le plus rapidement possible et de faire un DCA, la différence, elle est minime. Mais encore une fois, je l'ai dit pendant le module, mais j'aimerais bien quand même me répéter, néanmoins, si nous devons investir une grosse somme d'argent, par exemple un héritage, beaucoup d'économies, le DCA peut être utile pour réduire la pression mentale de l'investissement et lisser le risque à court terme car en faisant un DCA, il n'est pas possible d'investir tout au pire moment. Évidemment, la durée de ce DCA, ça va dépendre de la quantité d'argent, ce que ça représente pour vous, de votre tolérance au risque. Est-ce que vous allez bien le vivre si vous investissez et vous perdez 30% de la valeur demain ou est-ce que ça vous fera ni chaud ni froid parce que vous êtes persuadé, études scientifiques à l'appui, que sur le long terme, vous allez faire fructifier votre argent. Donc, je dirais qu'un bon DCA, ça va être entre trois mois, six mois, un an. Après, c'est dangereux de le faire sur plus d'un an. Pourquoi ? Parce que ça va vous faire passer trop de temps en dehors du marché et on l'a bien vu dans ce module, passer trop de temps en dehors du marché, c'est contre-productif et au final, vous allez avoir un rendement inférieur. Bien évidemment, c'est statistique. On ne peut pas prédire peut-être que, en fait, le marché va être baissé sur trois ans et vous avez tout intérêt à faire un DCA sur trois ans. Mais si vous êtes persuadé que le marché va être baissé sur trois ans, alors vendez tout, ouvrez des ventes à découverte et quittez cette formation. Ici, on n'est pas là pour sortir une boule de cristal. On est là pour investir de la manière la plus optimisée avec les datas qu'on a, qu'on peut traiter. Et aujourd'hui, les datas qu'on a, c'est que le marché monte dans le temps, il faut être investi. Et voilà, je pense qu'on a fait un bon petit récap. Je ne vais pas me répéter et on va passer au module suivant. La fiscalité française et son impact sur l'investissement. C'est une clé à maîtriser. Si vous ne maîtrisez pas la fiscalité française par rapport à l'investissement, vous allez être forcément un mauvais investisseur puisque une stratégie bien optimisée fiscalement versus une stratégie mal optimisée fiscalement peut vous faire perdre des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros sur le long terme même en ayant peut-être que 100 euros par mois à placer. Je vais vous le montrer juste après. La fiscalité, ça va être vraiment une question primordiale, il faut bien le comprendre, qui est négligée de la part de tous les créateurs de contenu. Vraiment, mis à part quelques exceptions, personne ne vous parle de la fiscalité. Pourtant, c'est la notion, une des notions les plus importantes à connaître sur le bout des doigts. Alors, la fiscalité va dépendre des différentes enveloppes fiscales. Par exemple, un plan épargne-action, une assurance vie, un compte-titre, un plan épargne-retraite. Tout ça, on va rentrer en détail dans ces enveloppes fiscales dans un chapitre suivant. Néanmoins, je voudrais déjà commencer par introduire la fiscalité avec un peu de théorie. On va faire de la théorie. Comme ça, on va pouvoir comprendre pourquoi on fait tel choix ou tel choix d'enveloppe fiscale dans le module suivant. Car en France, suivant où est-ce que vous allez loger votre ETF capitalisant, vous allez payer potentiellement 17,2 % d'impôts ou 30 % d'impôts. Suivant, si vous utilisez une enveloppe qui a des avantages fiscaux ou une enveloppe qui n'en a pas. Car évidemment, par rapport à la fiscalité, le premier objectif, ici, je vous le mets en vert, ça va être de payer moins d'impôts. On reprend l'exemple de notre étudiant qui commence à investir 100 euros par mois pendant 40 ans à 9 %. Voilà son portefeuille quand il a 60 ans. Imaginons que maintenant, il a envie d'avoir un complément de retraite et qu'il souhaite retirer 20 000 euros de son patrimoine tous les ans. Si son ETF est logé dans une enveloppe où il va payer 17,2 % d'impôts, il va retirer 20 000 euros. Il devra 3 000 euros d'impôts au fisc français. Donc, il aura 17 000 euros net. Si par contre, c'est dans une enveloppe fiscale à 30 %, il va devoir payer 5 400 euros d'impôts. Donc, il n'aura que 14 600 euros net. Et petit détail par rapport au calcul, il faut bien comprendre c'est qu'ici, il y a 90 % de plus-value. Donc, on applique la fiscalité sur 90 % de la somme qu'on retire. Donc, ça, c'est un exemple qui peut parler à tout le monde. Quelqu'un qui souhaite faire un complément de retraite, une retraite anticipée qui va retirer au fur et à mesure une partie de son patrimoine, de ses investissements. Vous voyez la différence d'impôt. Elle est quasiment du simple au double. Ça fait 2 400 euros d'impôts économisés à chaque fois qu'il fait un retrait de 20 000 euros. S'il fait un retrait un petit peu plus agressif, évidemment, il devra payer encore plus d'impôts s'il a investi dans la mauvaise enveloppe fiscale. Donc, premier objectif par rapport à la fiscalité, payer le moins d'impôts. Objectif numéro 2 de la fiscalité, c'est payer l'impôt le plus tard possible. Je vous rappelle que pour gagner beaucoup d'argent, il faut profiter des intérêts composés. Donc, surtout, devoir sortir de l'argent pour payer des impôts, c'est contre-productif. Autant garder cet argent investi, comme ça, on fait des intérêts sur les intérêts et on essaye de payer l'impôt le plus tard possible. Je vais vous donner un exemple très concret. Toujours ce jeune étudiant qui investit 100 euros par mois. À gauche, il investit dans une stratégie avec un ETF capitalisant. Donc, voilà, la performance historique, c'est 9%. Et surtout, en fait, comme il ne touche jamais de dividendes, comme il ne fait jamais de vente, entre guillemets, il ne paye jamais d'impôts. Donc, il continuera à faire ces 9% l'année 1, l'année 2, jusqu'à l'année 40 et il paiera 0 impôts pendant 40 ans. Imaginons maintenant cette personne, elle regarde des influenceurs, des créateurs de contenu qui, c'est très à la mode en ce moment, parlent des fameuses actions à dividendes. Normalement, si on fait un portefeuille diversifié de grosses entreprises, grosso modo, cette personne va avoir une performance probablement égale à la performance de la bourse en général, donc des 9%. même si au final, on l'a vu dans un module précédent, souvent, en choisissant soi-même ses actions, on va sous-performer le marché. Mais imaginons, le meilleur des cas, on arrive à faire la même performance que le marché. Sauf que là, on a une stratégie actions à dividendes. Donc, il y a 50% de la performance qui provient de l'augmentation de la valeur de nos actions. Mais il y a 50% de la performance, voilà, si on a un portefeuille qui produit 4,5% de dividendes, du coup, on a 50% de la performance qui provient des dividendes, notamment des actions américaines, voilà, les plus connues. Vous les avez tous vu passer. Tous les influenceurs actions à dividendes en parlent. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous allez toucher ces dividendes, vous allez être imposé à 30% dessus. Donc, au final, sur 50% de votre performance, vous allez devoir payer 30% d'impôts. Évidemment, ces impôts, il faudra les sortir. Donc, comment je peux matérialiser ça ? Tout simplement en diminuant le rendement qu'on va avoir tous les ans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va toujours avoir 9% de rendement et on va devoir sortir de l'argent pour devoir payer les impôts. On est obligé de les payer les impôts, on ne peut pas faire autrement. Donc, si on enlève 30% d'imposition sur 50% de performance, au lieu de faire du 9% par an, on va faire net d'impôts du 7,65%. Et dans notre exemple de l'étudiant qui commence à investir 100 euros par mois pendant 40 ans, vous voyez que la différence au bout de 40 ans d'avoir choisi la mauvaise stratégie qui fait la même performance alors que le stock picking, statistiquement, vous allez sous-performer le marché, même si vous arrivez à avoir un bon portefeuille qui reproduit le marché, vous allez perdre 130 000 euros. vous avez 130 000 euros de patrimoine en moins parce qu'au lieu de faire une stratégie ETF capitalisant qui reproduit le marché, vous avez voulu reproduire le marché avec vos actions à dividendes à la con. 130 000 euros pour quelqu'un qui investit 100 euros par mois pendant 40 ans. Vous imaginez la différence ? Mais ça, personne ne le dit sur Internet. Vous savez pourquoi personne ne le dit ? Et on va en revenir. Ça, c'est… Ne vous inquiétez pas, je vais me faire plaisir lors du dernier module quand on va un peu casser les autres stratégies. C'est que, voilà, là, je n'ai rien à vous vendre. ETF capitalisant, voilà, je vous explique ce que c'est, je vous explique comment mettre ça en place. Vous n'avez plus besoin de regarder de vidéos sur l'investissement, vous n'avez plus besoin d'acheter de formation, vous n'avez pas besoin de vous inscrire toujours et encore à de nouvelles plateformes pour faire de l'affiliation. Ici, stratégie à la dividende, il faut suivre mon portefeuille, il faut suivre les analyses que je fais des nouvelles entreprises, il faut s'inscrire à mon site Internet qui va vous donner un score de dividende. Mais sauf que, ce qu'il faut bien comprendre, en plus du coût, voilà, des formations, des abonnements, le coût mental, la charge mentale, on va en parler plus tard dans un module spécialisé, c'est que pour le petit étudiant qui a commencé à investir 100 euros par mois pendant 40 ans, il perd 130 000 euros. 130 000 euros. Donc, évidemment, encore une fois, l'objectif numéro 2 de la fiscalité, en plus de payer le moins d'impôts possible, il faut absolument payer l'impôt le plus tard possible. Puisque l'impôt que vous n'avez pas besoin de payer aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un impôt qui reste sur les marchés financiers, qui travaille et qui va vous permettre d'avoir encore plus d'intérêts composés et donc, au bout de 40 ans, avoir beaucoup plus de patrimoine, tout simplement. Il y a un troisième objectif par rapport à la fiscalité et son impact. Alors là, ça ne va pas être un impact sur votre investissement, ça va être un impact sur votre vie personnelle et votre ressource la plus précieuse parce que c'est la seule ressource que personne n'a en illimité. Même les milliardaires n'ont pas cette ressource en illimité, c'est le temps. Et du coup, cet objectif, c'est se simplifier la vie. une stratégie avec un ETF capitalisant, vous n'avez aucune déclaration à faire pendant 40 ans. En fait, jusqu'à ce que vous deveniez rentier, c'est-à-dire que vous allez puiser dans votre patrimoine plutôt que d'économiser, plutôt que d'être en phase de capitalisation, comme on dit. Tant que vous êtes en phase de capitalisation, vous n'avez aucune déclaration fiscale à faire. Alors que de l'autre côté, si on est dans une stratégie et encore une fois, là, je vous dis actions à dividendes, mais ce n'est pas forcément actions à dividendes. C'est une stratégie sélectionner vos actions puisque de toute façon, 80-90% des actions versent des dividendes. Donc, même si vous ne sélectionnez pas spécialement des actions pour leurs dividendes, sachez que de toute façon, ce sont des actions à dividendes puisque quasiment toutes les actions en versent. Enfin bref, je vais fermer la parenthèse. Si vous avez une stratégie actions à dividendes, stock picking, vous l'appelez comme vous voulez, tous les ans, vous allez avoir des déclarations à faire parce que tous les ans, vous allez toucher des dividendes. Donc évidemment, il faudra les calculer. Alors, si vous êtes sur un courtier français, normalement, c'est fait automatiquement. Probablement, vous allez être sur un courtier étranger parce que les courtiers français, pour investir comme ça sur des entreprises partout dans le monde, souvent, ils sont relativement chers. Le courtier étranger, il ne va pas transmettre tout au fisc français. Il va vous donner un imprimé fiscal avec bien souvent des erreurs. C'est ce que j'ai pu voir notamment sur Internet. Beaucoup de personnes se plaignent qu'il y a des erreurs dans les imprimés fiscaux. Vous allez devoir déclarer, vérifier, potentiellement faire des calculs et surtout, il faut savoir qu'il y a des conventions de non double imposition puisque une entreprise US, quand elle verse un dividende, les États-Unis ponctionnent 15 % à la source. Et vous, par-dessus, si vous ne faites rien, vous allez payer 30 % en plus. Alors, il y a des conventions, il y a des manières de déclarer pour justement ne pas avoir besoin de payer cette double imposition et vous allez payer simplement les autres 15 % pour atteindre les fameux 30 %, la flat tax. Mais ça va être un travail. Pas forcément un travail, ça va prendre 2, 3 semaines, mais peut-être tous les ans, vous allez passer une après-midi, voire une journée entière. Donc, sur une année, je pense au minimum, vous allez perdre un jour potentiellement du stress, potentiellement, vous allez devoir payer des personnes pour vous aider dans cette déclaration si elles sont trop compliquées, potentiellement, vous allez faire des erreurs, potentiellement, vous allez faire des erreurs qui vont vous coûter cher et tout ça, ça va être de la charge mentale, du stress, en plus d'être une non-optimisation. Je vous ai montré que toucher des dividendes, ça va vous plomber votre performance et en plus, ça va vous compliquer la vie. Donc, vraiment, l'objectif de la fiscalité, ce troisième objectif, c'est se simplifier la vie et encore une fois, c'est la stratégie avec un ETF capitalisant qui remporte les deux hauts, de très très haut la bataille. Alors, je voudrais quand même par honnêteté intellectuelle, je ne voudrais surtout pas oublier cette question parce que vous allez être peut-être nombreux à vous la poser. Est-ce que les émetteurs d'ETF, donc le Amundi, le BlackRock, comme on a pu voir, quand ils touchent, eux, des dividendes, est-ce qu'ils doivent payer un impôt ? Alors, c'est très peu documenté sur Internet. Les différentes sources que j'ai pu voir en faisant mes recherches parlent d'une imposition autour de 10 %. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les dividendes d'un ETF monde ou d'un ETF SP500, ça va représenter 1,5 %. Donc, 10 % de ça, c'est seulement 0,15 %. Et en plus, ces 0,15 % entre guillemets de perdus vont être rattrapés par ce qu'on appelle le prêt d'action, c'est-à-dire qu'un émetteur d'ETF peut prêter des titres. C'est un petit peu compliqué, mais bon, voilà, toujours, je préfère être complet dans cette formation, mais un émetteur d'ETF peut prêter des titres, en tirer un rendement. Pourquoi il va prêter des titres ? Parce qu'il va y avoir des vendeurs à découverte qui vont emprunter ces titres pour justement faire une vente à découverte. Et en général, le prêt de titre et cette petite imposition, souvent, ça va se compenser. Et c'est pour ça qu'on peut voir même des ETF légèrement surperformer leur indice de référence grâce justement à ce prêt de titre qui compense autant, voire même encore plus cette petite imposition qu'ils ont sur les dividendes qu'ils reçoivent à l'intérieur d'un ETF capitalisant. Donc voilà, je pense que c'était toujours quand même sympa de faire cette petite précision pour répondre, voilà, aux questions que, à mon avis, vous vous posez derrière votre écran. Alors, si on devait faire un petit récap rapide de ce module par rapport à la fiscalité, trois objectifs, payer le moins d'impôts possible, payer l'impôt le plus tard possible et l'objectif numéro 3 qui est un petit peu comme l'objectif numéro 2, c'est se simplifier la vie, payer l'impôt le plus tard possible pour ne pas avoir à faire des déclarations fiscales, savoir connaître par cœur les conventions de non double apposition, etc. Alors, on vient juste de voir la fiscalité et son impact sur l'investissement. Maintenant, on va se poser la question, voilà, toujours pour finir sur la partie théorie avant de rentrer dans la pratique, avant de rentrer un petit peu plus en détail, quel est le danger des frais dans l'investissement ? Parce que les frais, c'est votre deuxième pire ennemi avec la fiscalité. Pour vous montrer un petit peu les dégâts que les frais peuvent avoir dans votre investissement, prenons ici, voilà, un graphique que j'ai pu trouver sur Internet, un investissement de 10 000 euros à 10 % de rendement annuel. Voilà, c'est quelque chose qui ne me choque pas. Sur 20 ans, vous voyez la différence entre 0 % de frais, 1 % de frais, 2 % de frais. 2 % de frais, on doit être aux alentours de 45 000 euros après 20 ans. 0 % de frais, on est quasiment à 70 000 euros. On est sur une différence quasiment du simple au double en rajoutant 2 % de frais. une autre représentation, un investissement de 100 000 euros sans frais après 25 ans. Alors là, je n'ai pas la data exacte mais ils ont dû prendre sûrement 10 % de performance annuelle. On a 329 000 euros de gains. La même performance, mais dans une enveloppe avec 2 % de frais annuel. On voit que les frais fonctionnent quasiment la moitié de nos gains. 2 % de frais. En sachant que 2 % de frais, c'est quelque chose de très commun. une gestion pilotée d'assurance-vie ou même juste une très mauvaise assurance-vie, ça peut être 1 à 2 % de frais annuels. Donc, encore une fois, sur 25 ans, sur votre carrière d'investisseur, sur votre vie d'investisseur, potentiellement, ce banquier, ce courtier en assurance-vie qui vous vend ce produit avec 2 % de frais, il va vous voler la moitié de vos gains. Alors que si vous investissez sur le marché actions avec un ETF où il n'y a quasiment pas de frais ou des frais très négligeables et comme on l'a vu, potentiellement compensés par le prêt de titre, voilà, vous allez gagner deux fois plus d'argent par rapport à la solution avec 2 % de frais. C'est énorme. Énorme. Alors, au montage, j'essaierai de vous trouver quelques exemples de gestion pilotée, d'assurance-vie qui ponctionne 1, 2, voire même 3 % de frais annuels. Je vous les afficherai là au fur et à mesure juste ici, je vous les ferai défiler. Tout ça pour vous faire comprendre que ce n'est pas quelque chose qui est rare. Potentiellement, derrière votre écran, vous avez aujourd'hui une gestion pilotée d'assurance-vie avec 2,5, 3 % de frais. Vous êtes au bon endroit, vous êtes en train de vous éduquer, vous comprenez qu'investir sans frais via l'ETF et investir avec une gestion pilotée, vous allez gagner deux fois plus d'argent. À la fin de la formation, vous allez pouvoir comme ça changer de stratégie, vous allez pouvoir comme ça utiliser les bons outils. Mais sachez que la plupart des personnes ne regardent pas ce genre de formation, ne vont pas regarder ma formation. La plupart des personnes vont faire confiance à leurs banquiers et leurs courtiers en assurance-vie. Et c'est pour ça que la plupart des personnes sont dans la catégorie de droite. Ils vont gagner de l'argent, ils vont se dire super, mon banquier est super, j'ai investi 100 000 euros, 25 ans après, j'ai 266 000 euros, 166 000 euros de gains, super, trop bien, mon banquier, c'est le meilleur. Mais sauf qu'il vous a volé la moitié de votre argent. C'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça que je veux absolument que vous compreniez et que surtout, vous puissiez prendre les bonnes décisions à la fin de cette formation. Alors, comme d'habitude, je vous parle un petit peu de théorie. Maintenant, on va rentrer dans la pratique toujours avec notre exemple de notre étudiant qui commence à investir 100 euros par mois. Alors, je vous ai mis un premier exemple, l'exemple où il fait 9%. Ça, c'est s'il investit sur un bon PEA, un bon compte-titre, en tout cas, une bonne enveloppe où il n'y a pas de frais du tout. Donc, la valeur totale de son placement au bout de 40 ans, ce sera 425 000 euros. Maintenant, imaginons, il investit via un PEA ou un compte-titre avec des frais annuels de 0,3%. Alors, ce n'est pas le pire, 0,3%. Néanmoins, on voit qu'il va perdre quand même une quantité significative d'argent parce que 0,3%, ce n'est pas grand-chose. Mais au fur et à mesure des années, sur 40 ans, ça va prendre quasiment 35 000 euros de son patrimoine. Ce qui va être vraiment le pire, c'est s'il investit via une gestion pilotée d'assurance-vie, une gestion pilotée, une mauvaise assurance-vie avec 2% de frais, etc. Voilà, 2% de frais sur 40 ans, ça va quasiment manger la moitié de son patrimoine. Au lieu d'avoir 425 000 euros, il aura simplement 248 000 euros. Alors oui, il aura toujours fait de la plus-value. Oui, il aura toujours bien fait fructifier son patrimoine, mais deux fois moins bien que s'il avait pris les choses en main, que s'il s'était éduqué et s'il avait investi sur une plateforme sans frais de la bonne manière. Et je vous ai donné un troisième exemple et celui-là, je vous l'ai mis en vert parce qu'il est beaucoup moins dangereux. On va le voir quand on va parler un petit peu concrètement de quelle plateforme utiliser. Il va y avoir des plateformes où il va y avoir des frais de transaction. Alors là, je vous ai mis 1% parce que je suis obligé d'utiliser des chiffres ronds, mais souvent, il va y avoir des frais de 0,1, 0,2, 0,5% des frais de transaction que vous ne payez pas tous les ans, mais que vous allez payer une fois en investissant. Donc, la question que j'ai envie qu'on se pose et on va y répondre tout de suite, c'est est-ce que si je paye 1% de frais de transaction, ce qui est beaucoup, beaucoup plus que la somme qu'on va vraiment payer parce que souvent, ça va plutôt être autour de 0,3 à 0,5% de frais de transaction. Est-ce que payer 1% de frais de transaction, donc la tranche haute, c'est significatif et est-ce que ça va impacter mon investissement sur le long terme ? Et ce qu'il faut comprendre et c'est pour ça que j'ai mis la flèche en vert, c'est que payer des frais de transaction one shot, donc voilà, les frais de transaction qu'on paie une fois lorsqu'on achète et potentiellement une deuxième fois lorsqu'on va revendre, n'ont pas d'impact significatif. notre investisseur qui met 100 euros tous les mois, imaginons, il doit payer 1% de frais de transaction, c'est-à-dire qu'au lieu de 100 euros tous les mois, il va mettre simplement 99 euros tous les mois. Vous voyez qu'au bout de 40 ans, la différence, c'est 5 000 euros de patrimoine sur 425 000. c'est peanuts, c'est strictement rien sur 40 ans, ça représente peanuts alors que pourtant, il paye 1% de frais de transaction à chaque fois qu'il achète un ETF, ce qui est, on pourrait le penser, énorme. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les frais annuels, il faut les réduire au maximum. Les frais annuels vont vous manger votre performance alors que les frais de transaction, voilà, si c'est des frais de transaction de 10%, évidemment, on ne va pas les payer. Mais on va le voir, ça va tourner entre 0,1% et 0,5%. C'est négligeable. Si ça peut vous permettre de rester sur une plateforme française, si ça peut vous permettre de rester dans votre banque en ligne, si ça peut vous permettre de vous faciliter la vie, voilà, payer un petit peu de frais de transaction, ce n'est pas très grave et ça ne va pas impacter votre investissement sur le long terme. C'était vraiment quelque chose que je voulais mettre en lumière dans ce module. Donc, si on devait un petit peu conclure sur le danger des frais, le danger des frais est présent sur les frais annuels. Il faudra absolument réduire au maximum ces frais annuels, mais payer des petits frais de transaction pour rester sur une plateforme. On va avoir de la facilité. Ce n'est pas si grave que ça. Voilà pour la conclusion de ce module. Quelle enveloppe fiscale pour investir en bourse en d'autres termes ou acheter des ETF ? Dans cette vidéo, justement, on va parler des différentes enveloppes fiscales, donc des différents supports où on peut acheter nos ETF. Donc, nous allons parler de PER pour plan épargne retraite, nous allons parler de PEA pour plan épargne action, nous allons parler de CTO pour compte-titres ordinaires et nous allons parler évidemment d'AV pour assurance vie. Donc, dans un premier temps, on va les traiter une par une, on va les décrire, je vais vous dire les points forts et les points faibles et une fois qu'on aura cette description de ces quatre enveloppes fiscales, on pourra faire un petit peu le comparatif et voir sur quelle enveloppe fiscale privilégier son investissement en ETF. Alors, pour illustrer les petites enveloppes fiscales, je vais m'appuyer sur les fiches de Guillaume Simonin. Je vous invite vraiment à le suivre sur Twitter, il m'a donné l'autorisation d'utiliser ces petites fiches dans le cadre de ma formation. Donc, un grand merci à lui et n'hésitez pas à le suivre sur Twitter. Donc, en premier, on a le PER pour plan épargne retraite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette enveloppe fiscale n'est pas utilisable par tout le monde car c'est une enveloppe qui va présenter beaucoup d'avantages, notamment un volet défiscalisation, mais elle va présenter pas mal d'inconvénients, notamment, il y a des frais annuels et surtout, comme son nom l'indique, c'est pour préparer la retraite. Donc, l'argent, le patrimoine investi va être bloqué jusque la retraite. Mais étant donné que c'est une enveloppe assez complexe, je vais la traiter dans une vidéo juste après pour que je puisse vous l'expliquer de manière vraiment détaillée. Pour le moment, qu'est-ce qu'on va en retenir de ce PER ? c'est qu'il est intéressant uniquement pour les personnes qui sont sur la tranche marginale d'imposition à 30%. Donc, ça veut dire les personnes qui gagnent plus de 27 000 à 28 000 euros tous les ans. Et du coup, si vous n'êtes pas dans cette tranche d'imposition à 30%, de toute façon, le PER n'aura que très peu d'intérêt pour vous. Donc, on rentrera un petit peu plus en détail sur le PER dans la vidéo suivante. Maintenant, on va parler un petit peu du PEA. Alors, le PEA, c'est quoi ? C'est le plan épargne-action. C'est un produit d'épargne réglementé. Vous pouvez en avoir un par personne. Et première information importante, c'est qu'il y a un versement maximum de 150 000 euros. Donc, la valorisation de votre PEA peut être de 1, de 10 millions d'euros, mais vous pouvez y verser que 150 000 euros. Une fois que vous allez verser 150 000 euros, vous n'allez pas pouvoir verser 1 euro de plus. Donc, il y a un plafond de versement. À la base, le PEA, c'est un produit qui a été mis en place pour privilégier l'investissement sur des actions françaises et européennes. Néanmoins, aujourd'hui, avec les ETF synthétiques qu'on a vus dans une vidéo précédente, on peut investir du coup sur des ETF mondiaux, sur des ETF américains, sur le PEA. Cela nous permet d'investir sur les meilleurs PEA tout en profitant des avantages du PEA. Et quel est l'avantage majeur de ce PEA ? C'est une fiscalité plus douce. On va le voir, contrairement au compte-titre, la fiscalité du PEA comprend seulement les prélèvements sociaux de 17,2% contrairement aux 30% de la flat tax. Cet avantage fiscal, il est possible après 5 ans d'ouverture de votre PEA. Mais de toute façon, un investissement sur des ETF sur le marché d'action, c'est un investissement avec un horizon de plus de 5 ans. Donc normalement, il n'y a pas de souci. On va profiter de cet avantage fiscal. Ensuite, les PEA, et là, je parle vraiment des meilleurs PEA, je vais vous en présenter quelques-uns, ils n'ont pas de frais annuels. Et également, ils ont des frais de transaction, donc des frais de courtage pour acheter un ETF normalement assez faible. On doit tourner autour de 0,1, 0,2, 0,3% grand max. Et un autre avantage du PEA, c'est que ça fonctionne comme une enveloppe. Donc, vous allez avoir un compte espèce et un compte titre. Donc, comment ça fonctionne ? Vous allez avoir votre compte courant que vous utilisez tous les jours avec votre carte bancaire. De ce compte courant, vous allez faire un virement sur le compte espèce. Ensuite, vous allez pouvoir acheter ou vendre des ETF. Et tant que vous ne sortez pas de ce PEA, tant que l'argent reste sur le compte espèce du PEA, il n'y a pas d'imposition. Donc, il y a un petit avantage que ce soit une enveloppe comme ça, même pour de l'investissement à très long terme. C'est que, voilà, si vous changez d'avis, si vous avez investi sur un ETF, puis vous voulez changer et investir sur un autre, s'il y a de la plus-value, cette plus-value n'est pas fiscalisée puisque vous n'allez pas retirer de l'argent de votre PEA. Donc, voilà pour les avantages. Pas de frais, moins d'impôts et ça fonctionne comme une enveloppe. Et pour les moins, on l'a vu, il y a le plafond à 150 000 € et également, ça va être plutôt un mauvais outil de transmission puisqu'on ne peut pas donner un PEA. En fait, les titres à l'intérieur de ce PEA, en cas de transmission, vont être vendus. Donc, la plus-value va être imposée. Vous allez devoir payer 17,2 % d'impôt sur la plus-value alors que sur un compte-titre, il y a purge de cette plus-value. Donc, ça peut être plus intéressant dans le cadre d'une transmission, le compte-titre plutôt que le PEA. Néanmoins, aujourd'hui, je pense que vous, la majorité d'entre vous, vous investissez pour vous, pour votre vivant. Et puis, de toute façon, il va y avoir d'autres enveloppes fiscales pour investir plus dans le cadre de la transmission. Donc, petit spoiler alerte, mais le PEA, ça va être l'enveloppe majeure pour investir justement sur un ETF. Et tant que vous ne dépassez pas le plafond de 150 000 euros, ça va être vraiment l'enveloppe clé pour investir en ETF. Ensuite, une fois que vous avez dépassé le plafond de 150 000 euros, pour loger des ETF supplémentaires, il faudra utiliser un compte-titre. Malheureusement, je n'ai pas la petite fiche. Mais du coup, qu'est-ce qu'un compte-titre ? C'est le compte vraiment classique. Vous pouvez en avoir plusieurs par personne. Il n'y a pas de versement maximum. Vous pouvez tout y loger. Ce n'est pas comme le PEA qui normalement est réservé pour des actions françaises européennes, mais qu'il y a les ETF synthétiques pour investir sur des ETF en PEA. Là, le compte-titre, vous pouvez vraiment tout y mettre de toute manière. Et contrairement au PEA, ce n'est pas une enveloppe. C'est-à-dire que chaque position est prise séparément. Donc, si vous vendez une position, c'est un acte imposable. Donc, s'il y a plus-value, vous allez devoir payer sur la plus-value. Donc, les plus du compte-titre, c'est comme le PEA, il n'y a pas de frais annuels, toujours, si c'est un bon compte-titre. Et le deuxième avantage, c'est qu'il n'y a pas de plafond. C'est-à-dire que si vous dépassez les 150 000 euros du PEA, le surplus, vous pouvez le mettre sur compte-titre. Les moins, par contre, c'est qu'il va y avoir une fiscalité forte. On parle de 30% de fiscalité, donc quasiment le double du PEA. Et ça ne fonctionne pas comme une enveloppe. C'est-à-dire que si vous avez investi pendant 20 ans sur un ETF et puis dans 20 ans, vous changez d'avis, là, vous allez devoir passer par la case impôts. Et j'ai oublié de le mettre sur la slide. Mais du coup, l'intérêt aussi du compte-titre, c'est qu'en cas de transmission, la plus-value, elle est purgée. Donc, oui, la fiscalité est forte, mais le compte-titre, ça peut être un bon outil de transmission également, puisque comme cette plus-value est purgée, nous ne sommes pas obligés de passer par la case fiscalité sur les plus-values, mais ensuite, on passera par la case fiscalité sur la succession. Et en dernier, on va parler des assurances-vie. Je pense que tout le monde connaît ici les assurances-vie. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est toujours une enveloppe fiscale de placement qu'il faudra ouvrir auprès d'un assureur. Et l'avantage des bonnes assurances-vie, c'est que vous allez pouvoir y loger justement des ETF actions. C'est le sujet de cette formation. Alors, les plus de l'assurance-vie, c'est que vous allez avoir une fiscalité un peu plus douce que le compte-titre. Donc, il va y avoir certains abattements. Donc, si vous avez une assurance-vie de plus de 8 ans et que vous êtes célibataire, vous avez un abattement de 4600 euros sur votre plus-value. C'est-à-dire que dans ces cas-là, après 8 ans, si vous restez justement dans l'abattement de 4600 euros, vous ne payez que 17,2%. Alors, évidemment, vous payez quand même les prélèvements sociaux de 17,2%, ce qui correspond grosso modo à la fiscalité du PEA. Donc, c'est une fiscalité plus douce que le compte-titre. Toujours, ça fonctionne comme une enveloppe. Donc, si jamais on veut changer d'un ETF, si on veut passer d'un support à un autre, on ne passe pas par la case impôt. Et surtout, en fait, l'avantage premier de l'assurance-vie, et vous allez voir, c'est le seul parce que le point négatif est éliminatoire. Le seul avantage de l'assurance-vie, c'est que c'est un très bon outil de succession puisqu'il ne partage pas au final la même fiscalité de la succession que le reste de votre patrimoine. Pour les sommes versées en assurance-vie avant 70 ans, vous avez un abattement de 152 000 euros. Et ça, cette utilisation en outil de transmission, je vous en parle juste après. Et pour finir, et c'est pour ça que pour moi, l'assurance-vie est utile uniquement en outil de transmission, c'est que toutes les assurances-vie vont présenter des frais de gestion annuels autour de 0,5 ou 0,6% pour les meilleurs. Pour les meilleurs puisque les moins bons contrats, les contrats que votre banque va vous proposer, souvent, ça va être 1, 1,5 voire 2% de frais de gestion et ça, ça va totalement détruire vos rendements. Je vais vous montrer un exemple à l'appui juste après. Mais je voudrais déjà rebondir sur le côté outil de transmission puisque pour que vous puissiez comprendre pourquoi c'est un bon outil de transmission et ensuite comment l'utiliser, évidemment, je vais vous parler un petit peu de transmission et de fiscalité sur la succession. Alors, très rapidement, la fiscalité sur la succession, comment ça marche ? En fait, il va y avoir tout votre patrimoine qui va être regroupé. Il va y avoir un abattement de 100 000 euros. Donc, tous les chiffres que je vais vous donner, c'est des abattements par parent, par enfant. Donc, si vous êtes 2 parents et que vous avez 4 enfants, il faut multiplier ces chiffres par 8 parce que chaque parent va avoir un abattement pour ses 4 enfants et le deuxième parent pour ses 4 enfants. Donc, ça fait 8 fois. Donc, il faut bien comprendre que tout ce que je vais vous dire, ça va surtout dépendre également de votre nombre d'enfants. Mais on va prendre des chiffres simples. Donc, par parent, par enfant, vous avez un abattement de 100 000 euros. Donc, tout ce qui est outils d'optimisation de la fiscalité sur la succession, si vous avez un patrimoine inférieur à 100 000 euros par parent, par enfant, évidemment, vous n'avez pas besoin d'utiliser les outils, notamment l'assurance vie. Néanmoins, pour ensuite éviter une fiscalité qui peut être relativement forte, on parle de 15 à 20%, 30%, ça monte assez vite dans les pourcentages. On peut profiter de l'assurance vie parce que les assurances vie, le patrimoine que vous avez sur une assurance vie ne va pas être mélangé à votre patrimoine global ici à gauche, les calculs de fiscalité sur votre patrimoine global ici à gauche. Donc, l'avantage de l'assurance vie, c'est de mettre, si jamais vous dépassez les plafonds d'abattement, mettre une partie de votre patrimoine justement en assurance vie. sachez qu'il y a un plafond d'abattement pour les versements sur assurance vie avant 70 ans et après 70 ans. Et là, du coup, on a encore des plafonds d'abattement de 152 000 euros par parent, par enfant. Donc voilà, si vous avez trois enfants, vous voyez qu'on est quasiment à un demi-million d'euros. Et après 70 ans, vous profitez encore d'un abattement supplémentaire sur ce que vous versez sur ces assurances vie et les plus-values. Donc pourquoi je vous parle très très rapidement de cette fiscalité de la succession ? Tout simplement pour vous dire que l'assurance vie c'est un outil de transmission. Donc c'est simplement pour éviter de devoir payer trop d'impôts sur la succession. Mais si vous êtes dans le cas d'un étudiant, si vous êtes dans le cas d'une personne qui a un patrimoine largement inférieur à 100 000 euros pour un enfant, donc en plus si vous avez 3-4 enfants, du coup, c'est x3-x4. Si vous avez l'autre parent, c'est encore tout ça x2. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'assurance vie n'est pas forcément utile dans votre cas et comme on l'a vu, elle représente des coûts de gestion annuels élevés. On va le voir, chiffre à l'appui, ça va vous coûter très cher ces frais de gestion. Donc vraiment, utilisez l'assurance vie uniquement en outil de transmission pour limiter cette imposition de la succession. Et du coup, de manière très logique, l'ordre des enveloppes fiscales pour acheter des ETF, ça va être le plan épingle-retraite pour profiter de l'économie d'impôt, qu'on va voir vraiment en profondeur dans la vidéo suivante. Ensuite, ça va être le PEA parce qu'il n'y a pas de frais et une fiscalité douce. Ensuite, ça va être le compte-titre parce qu'il n'y a pas de frais. Et en dernier, on a vu que l'assurance vie présentait des frais annuels élevés, 0,5-0,6%. Donc évidemment, on va la mettre en dernière. Et quand est-ce qu'on va vouloir l'utiliser, cette assurance vie ? Tout simplement et uniquement pour la préparation de la succession. Et peut-être que là, c'est très théorique. Pour justifier justement ce classement, je vais vous montrer un petit schéma avec des chiffres. Donc, comment ça se présente ? On part sur un exemple d'investissement sur 30 ans. C'est un exemple. Donc, on va mettre un chiffre très simple. On va mettre tout simplement 100 euros. Première chose à savoir, comme le PER vous permet une économie d'impôts, du coup, grâce au PER, quand on va investir 100, on va économiser 30 d'impôts. Donc, ces 30, on va pouvoir également les investir. Donc, c'est comme si on commençait avec 130. Et ensuite, j'ai simplement mis la formule pour générer comme ça une performance de 7% par an. Je vous le rappelle, une performance de 7% par an, ce n'est pas exceptionnel. c'est la performance du SP500 sur le très long terme. Donc, j'ai fait ça pour le compte-titre. Ensuite, j'ai fait la même chose sur l'assurance vie, mais j'ai rajouté dans la formule les 0,6% de frais de gestion annuel, puisque tout simplement, tous les ans, on va vous ponctionner 0,6% de votre capital. Et du coup, grâce à ces trois colonnes, donc, CTO, assurance vie et PER, on peut faire un petit schéma et on voit que du coup, ce qui est le plus performant très logiquement, c'est le PER parce qu'on a une somme de départ plus grande. Donc, malgré qu'il y ait les petits frais de gestion annuelle, comme on a plus de capitaux au début à faire travailler, ça fait plus d'intérêts composés sur le long terme. Mais ensuite, entre le compte-titre et l'assurance vie, on voit que même si c'est des petits frais, 0,5, 0,6% annuel, on voit que sur 30 ans, ça fait 100 euros d'écart. Je vous rappelle, 100 euros, c'est une mise de départ. Donc, si vous avez investi 100 euros, bon, ça ne fait que 100 euros de différence. Mais si vous avez investi beaucoup, beaucoup plus, des sommes à 5, des sommes à 6 chiffres, évidemment, c'est très coûteux d'être sur une assurance vie. Et là, vous allez vous dire oui, mais l'exemple est biaisé puisqu'on ne prend pas l'avantage fiscal de l'assurance vie parce que l'assurance vie, on peut potentiellement sortir avec 17% d'imposition alors que le compte-titre, on sort avec 30%. Donc, si on rajoute en fait ce côté fiscal et on rajoute justement cette imposition, on voit qu'au bout de 30 ans, le compte-titre est toujours dessus mais que voilà, cette fois-ci, l'écart est très minime. Donc en fait, on s'embête pour pas grand-chose. Autant profiter de l'assurance vie. Sauf que ce graphique est très biaisé puisque ce graphique prend en compte qu'on va vendre des ETF qu'on a accumulés depuis 30 ans. Donc en fait, c'est une position qui est composée uniquement de plus-value puisqu'on a investi 100 et l'année 30, on a une position à 700. Donc ça veut dire que notre position, c'est quasiment intégralement de la plus-value. Or, vous allez le voir dans une vidéo suivante, je vais vous présenter une technique justement pour limiter cette imposition sur le compte-titres sur le long terme. Je vous l'explique plus en profondeur dans la prochaine vidéo, mais je vous en parle un petit peu dès maintenant pour que vous puissiez comprendre qu'on ne va pas forcément payer les 30%. Puisque là, en fait, dans notre exemple, on prend l'exemple basique où on investit l'année 1 et puis on retire l'année 30. Sauf que dans notre vie d'investisseur, ça ne va pas du tout être comme ça. on va investir sur 20, 25, 30 ans et ensuite, on va retirer petit à petit nos investissements. Donc en fait, la stratégie, plutôt que d'investir une fois l'année 1 et même si on réinvestit au fur et à mesure des années, toujours réinvestir sur le même ETF, la même ligne, la stratégie, ça serait tout simplement peut-être 5 ans avant de prendre la retraite, 10 ans avant de prendre la retraite, investir sur un deuxième ETF, même si le réplique exactement le même indice. Mais dans ces cas-là, on va ouvrir une nouvelle ligne sur notre compte-titres et le fait qu'on ouvre une nouvelle ligne sur notre compte-titres, ça veut dire que cette ligne n'aura pas de plus-value. Donc ensuite, quand on passera en phase de rente, c'est-à-dire en phase où on va vendre nos actifs pour profiter de la vie et jouir de notre argent, dans ces cas-là, on va d'abord vendre les lignes qu'on a constituées plus tard. Donc ce sont des lignes qui sont moins gorgées en plus-value. Dans ces cas-là, s'il y a moins de plus-value dans cette ligne, votre imposition, certes, elle sera de 30%, mais n'oubliez pas que l'imposition est uniquement sur les plus-values. Donc voilà un petit peu pour cette stratégie. Je vais rentrer un petit peu plus en profondeur dans une vidéo suivante. Mais du coup, ce qu'il faut retirer de ces calculs et de ces schémas, c'est que le PER, c'est la solution la plus rentable. Et même si on enlève ces 30 euros d'économie d'impôt, on aurait toujours plus que ce qu'on aurait en investissant sur un CTO. Et deuxième enseignement de ce schéma, c'est que les frais, même les frais d'une très bonne assurance vie sont très coûteux. Et on peut voir que plus les années passent, plus l'écart de performance entre le CTO et l'assurance vie est important pour un investissement sur un même support, sur un même ETF. Et je ne vous ai pas rajouté le PEA dans ce schéma parce qu'en fait, le PEA, ça a l'avantage de ne pas avoir de frais comme le compte-titre et ça a l'avantage d'avoir une fiscalité plus douce comme l'assurance vie. Donc, je pense que je n'ai pas besoin de le rajouter au schéma. Vous comprenez bien que le PEA est bien meilleur à la fois que l'assurance vie et que le CTO. Et s'il reste matière à discuter, c'est plus entre le CTO et l'assurance vie. Et c'est pour ça qu'on en a parlé dans cette vidéo. Donc, du coup, de manière très logique, maintenant que je vous ai montré les chiffres, on privilégie le PER si on a envie d'investir jusque notre retraite et qu'on a un taux marginal d'imposition supérieur à 30%. On aura les détails dans la prochaine vidéo. Ensuite, évidemment, on privilégie absolument le PEA parce qu'il n'y a pas de frais et une fiscalité douce. Ensuite, le CTO parce qu'il n'y a pas de frais et qu'en plus, avec des stratégies en utilisant plusieurs ETF qui répliquent le même indice quand on passe en phase de rente, on peut essayer comme ça de limiter son imposition. Et évidemment, l'assurance vie, c'est le mauvais élève puisqu'il y a des frais. Néanmoins, on peut s'en servir dans le cadre de la préparation de la succession même si forcément, je pense que ça ne touche pas tout le monde. Et du coup, je vais vous parler de quelle plateforme utiliser pour chaque enveloppe fiscale. Mais juste avant, on va faire une belle vidéo pour parler en profondeur du PER qui est un outil que je ne vois pas souvent passer sur Internet. Pourtant, comme je vous l'ai montré, chiffre à l'appui, c'est un outil très fort et très performant. Et maintenant, comme promis, on va rentrer un petit peu plus en détail sur le PER, le plan épargne-retraite. Alors, pour bien comprendre à quoi va servir le PER, pour revenir un petit peu sur les basiques, on va parler d'impôt sur le revenu. Alors, je pense que vous êtes tous au courant que lorsque vous touchez des revenus, que vous soyez salarié, auto-entrepreneur ou indépendant, ces revenus vont être soumis à l'impôt sur le revenu. Donc, c'est ce barème progressif que vous voyez à l'écran. Donc voilà, jusqu'à 10 000 euros, vous n'êtes pas imposé. Ensuite, sur la tranche, grosso modo, 11 000, 27 000, vous payez 11 %. Et ensuite, sur la tranche au-dessus de 27 500, vous allez payer 30 %. Je vous le souhaite qu'un jour, vous touchez plus de 78 000 euros par an. Dans ces cas-là, vous allez payer 41 % de ces revenus. C'est-à-dire que tous les euros que vous touchez au-dessus de 78 571 euros, il y aura grosso modo 41 centimes pour l'État et vous allez seulement toucher le reste après les impôts. Donc oui, vous voyez que l'imposition en France, si vous touchez plus de 27 500 euros, peut-être très très forte, de 30 à 45 % d'impôts justement sur ces revenus. Et le PER, ça va justement vous aider à réduire cet impôt sur le revenu. Car en fait, les versements que vous allez faire sur le plan épargne-retraite, tout simplement, ça va baisser votre assiette taxable. C'est-à-dire que si vous touchez 50 000 euros et qu'ensuite, vous versez 5 000 euros sur votre PER, du coup, l'assiette taxable ne sera plus de 50 000, mais sera de 50 moins 5 000, donc 45 000 euros. Donc, vous évitez de payer l'impôt sur 5 000 euros qui est dans la tranche à 30 %. Donc du coup, on sort la calculatrice et ça vous permet d'économiser 1 500 euros d'impôt. Pour la suite de la vidéo, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui est dans une tranche à 30 %. Je vous le dis tout de suite, de toute façon, vous allez vite le comprendre. Si vous êtes dans la tranche à 0 ou à 11 %, cette économie d'impôt ne sert pas grand-chose pour différentes raisons, notamment le fait qu'on va devoir bloquer son argent jusque la retraite et également qu'on va devoir utiliser souvent des PER avec des frais de gestion annuels. Donc si c'est pour faire une micro-économie d'impôt, autant plutôt investir sur des supports où l'argent n'est pas bloqué et surtout des supports sans frais type PEA ou compte-titres. Comment va fonctionner cette économie d'impôt ? Tout simplement, vous allez faire un versement. Donc là, je prends un deuxième exemple avec un versement de 1 000 euros. Encore une fois, je prends l'exemple où on est sur un versement qui va réduire l'imposition sur la tranche à 30 %. Je vais revenir un petit peu sur cette notion de racler justement l'imposition forte juste après avec un simulateur. Mais voilà, on est dans l'exemple, on verse 1 000 euros. Donc du coup, sur ces 1 000 euros, on aurait économisé 300 euros d'impôt. Donc en fait, notre effort d'épargne réel n'est que de 700 parce que les 300, c'est de l'argent qu'on aurait dû payer aux impôts, mais puisqu'on a fait ce versement sur le PER, nous avons cette économie temporaire d'impôt puisque ensuite, cet argent va être sur votre plan épargne retraite jusque la retraite comme son nom l'indique. Mais à un moment, à la retraite, vous allez vouloir retirer cet argent. Et en fait, cette économie d'impôt, cette économie d'impôt sur le revenu de IR, vous allez devoir la payer à la retraite. Donc sur ce versement de 1 000 euros, vous allez avoir une partie qui va être des plus-values. Ces plus-values sont fiscalisées comme si vous étiez sur le compte-titre. Ça va être la flat tax à 30%. Et ensuite, la partie versement, donc les 1 000 euros qui ont profité de l'économie d'impôt, lorsque vous allez être à la retraite, ces 1 000 euros vont être soumis justement au barème de l'impôt sur le revenu. C'est pour ça que lorsque nous sommes sur la tranche à 11%, ce n'est pas forcément très intéressant, voire même c'est déconseillé d'utiliser le PER puisque probablement, quand vous allez être à la retraite, vous allez peut-être être sur une tranche supérieure. Donc vous allez économiser un petit peu d'impôt au départ et au final, à la sortie, vous allez devoir payer plus d'impôt. Donc forcément, le PER est intéressant et utile. lorsque vous pensez que votre tranche d'imposition à la sortie, donc à la retraite, va être pareil voire inférieur à votre tranche d'aujourd'hui lorsque vous faites le versement. Donc si aujourd'hui vous touchez très peu de revenus, vous êtes sur la tranche à 11%, mais que vous voulez être cadre supérieur de votre boîte et vous pensez être sur la tranche à 30 ou 41% au moment de votre retraite, évidemment, le PER n'est pas fait pour vous. Mais si aujourd'hui vous êtes sur la tranche à 30% et qu'il y a de très fortes probabilités que vous soyez sur la tranche à 30 ou inférieur au moment de la retraite, là, le PER va avoir tout son sens tout simplement parce que cette économie d'impôt, ça permet entre guillemets sur les 20, 30, 40, 50 ans jusqu'à votre retraite de faire travailler ces impôts. Et en fait, moi j'aime bien voir le PER comme en fait un prêt à taux zéro de la part de l'État. Donc voilà, l'État vous prête ces 300 euros que vous auriez dû payer en impôt et grâce à ces 300 euros placés sur le marché action sur 30 ans, 40 ans, cet argent va travailler, va faire construire votre patrimoine. Et du coup, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, ça va surperformer la performance si vous avez investi simplement les 700 sur un PEA ou sur un compte-titre. Alors petit détail, ici je vous parle d'une plus-value avec une flat tax de 30%. Ça, c'est si vous faites des rachats, potentiellement des rachats partiels de votre PER. Il y a une possibilité d'avoir une distribution sous forme de rente. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Là, je vous explique le cas le plus simple, le cas qui va être le plus souvent bénéfique, mais suivant votre état de santé, suivant votre espérance de vie, suivant votre imposition, suivant plein de facteurs, au moment où vous allez justement arriver à la retraite, potentiellement, il faudra plutôt utiliser la rente ou le rachat partiel de votre PER. Voilà, petit détail qui de toute façon, vous allez avoir la réponse suivant votre cas personnel et également au moment de la retraite, vous ne pouvez pas l'avoir, vous ne pouvez pas l'anticiper. Mais voilà, je ferme la parenthèse. Pour revenir au PER, vous comprenez bien l'intérêt ultime. que si vous investissez pour votre retraite, voire même votre succession, on va en parler juste après, mais si vous investissez en tout cas jusqu'à votre retraite et que vous êtes prêt à bloquer une partie de votre patrimoine jusqu'à votre retraite, cette économie d'impôts, elle est vraiment magique puisqu'elle permet de générer encore plus d'intérêts et de faire encore plus d'intérêts composés. À partir du moment où vous êtes prêt à bloquer cet argent jusque-là à la retraite, le PER pour moi est un outil indispensable, surtout qu'il va présenter encore plus d'avantages. Avant de parler de la suite, je m'excuse puisqu'on ne va pas parler de sujets très joyeux. Mais évidemment, quand on parle d'investissement, il faut penser à la succession et le PER, c'est probablement un des meilleurs outils pour la succession. Peut-être encore mieux que l'assurance-vie pour deux raisons. Déjà, le PER, il va avoir la catégorie des PER compte-titres et les PER assurantiels, mais la plupart des PER et le PER que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo, c'est un PER assurantiel, c'est-à-dire qu'il va profiter des avantages, des plafonds par rapport à la succession de l'assurance-vie. Alors, petit détail, le PER, contrairement à l'assurance-vie, ce n'est pas par rapport à la date des versements sur le contrat du PER, c'est par rapport à l'âge du décès de la personne. Donc, si une personne qui a un PER et décède avant les 70 ans, évidemment, on ne le souhaite à personne, mais cet argent va profiter des abattements de l'assurance-vie. Ensuite, si cette personne décède après 70 ans, ça profitera toujours des abattements des assurances-vie. Mais vous avez vu que les abattements après 70 ans pour les assurances-vie sont inférieurs. On parle de 30 000 euros, contrairement à avant 70 ans où c'est 152 000 euros. Ensuite, il y a d'autres avantages vraiment ultimes par rapport à ce PER pour la succession et c'est pour ça que c'est un des meilleurs outils. C'est qu'en cas de succession, cet argent qui a été défiscalisé lors des versements, lorsqu'il va être transmis en héritage, cette partie que j'ai laissée en couleur blanche, cette partie n'est pas refiscalisée. C'est-à-dire qu'en cas de succession, vous avez fait une économie d'impôt départ qui ne sera pas refiscalisée lors de la succession. Donc voilà, ça c'est vraiment ultime et c'est pour ça que si vous êtes dans un âge assez avancé, vous êtes proche de la retraite voire même potentiellement déjà à la retraite, le PER, ça peut être un très bon outil, même si son nom c'est Plan Épingle Retraite, ça peut être un très bon outil pour préparer la succession. Ensuite, deuxième avantage, comme le compte-titre, les plus-values, il va y avoir une purge de la plus-value. C'est-à-dire que vous n'allez pas devoir payer les 30% de flat tax sur ce segment plus-value de votre investissement. Donc, on purge la plus-value, on ne refiscalise pas, on profite des abattements de l'assurance vie. Vous comprenez que le PER a tous les avantages pour être un super outil dans le cadre de la succession et même si vous l'utilisez dans le cadre d'une préparation de retraite, pouvoir profiter des intérêts générés par l'économie d'impôt. Déjà, ça en fait un super outil même si on ne compte pas l'utiliser comme outil de succession. Alors, je vous le glisse rapidement dans la vidéo. Du coup, une fois que vous avez fait des versements sur le PER, il faudra bien évidemment les déclarer pour que ça permette de faire justement cet effet de défiscalisation. Mais voilà, sur Internet, vous tapez déclaration défiscalisation PER et on vous dit exactement les cases à remplir pour profiter de cette défiscalisation. Sinon, vous contactez directement un conseiller sur le site où vous avez ouvert votre PER. Alors, peut-être que vous l'avez remarqué, depuis le début, je dis que l'argent est bloqué jusqu'à la retraite. C'est le principe du PER. Mais j'ai quand même mis une petite astéris parce qu'il existe des cas exceptionnels où il sera possible de débloquer l'argent d'un PER, de faire une sortie anticipée. Encore une fois, je ne le souhaite à personne, mais ces cas de déblocage anticipé se sont notamment liés à des accidents de la vie. Je les ai écrits juste ici. Donc, il peut y avoir un déblocage anticipé en cas d'invalidité de vous, vos enfants, votre époux, épouse ou partenaire de pax, décès de votre époux, épouse, de vos droits aux allocations chômage, sur-endettement, cessation d'activité non salariale à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire. Donc, tous ces cas, mis à part le dernier, ça permet d'avoir un déblocage de votre PER et comme pour la succession, les versements ne vont pas être fiscalisés, donc en cas d'accident de la vie, car voilà, ce ne sont que des cas d'accident de la vie. L'État vous fait cadeau de cette économie d'impôt et également, par rapport au plus-value, au lieu d'être à 30% sur la flat tax, vous paierez simplement les prélèvements sociaux de 17,2. Donc évidemment, je ne dis pas ça pour que vous provoquiez un accident pour économiser de l'impôt. Mais il est important de comprendre que les accidents de la vie, ça peut arriver. Donc vous pouvez également voir justement ce PER, ce plan éteint de retraite comme une sorte d'assurance malheureusement, les accidents de la vie peuvent arriver et du coup, en investissant via un PER, on se protège financièrement. Voilà, en cas d'accident de la vie, on va profiter de cette non-refiscalisation et de cette économie d'impôt sur les plus-values. Et c'est pour ça que j'aime bien voir le PER comme un super outil de succession, un super outil pour préparer sa retraite et également une assurance contre les accidents de la vie. En dernier critère, par rapport au déblocage anticipé, il y a l'acquisition d'une résidence principale. Mais là, alors faites attention, évidemment, vous n'avez aucun avantage fiscal. Vous allez être refiscalisé par rapport au barème de l'impôt sur le revenu et vous paierez la flat tax. Du coup, si vous faites un déblocage anticipé de votre PER que vous avez abondé pendant 10, 15, 20 ans, peut-être il y a une grosse somme et peut-être ça va vous faire monter d'un coup sur le barème de l'impôt sur le revenu. Donc, toujours, faites bien vos propres calculs avant de faire un déblocage anticipé pour l'acquisition d'une résidence principale. Donc, je pense que là, je vous ai présenté pas mal d'arguments pro PER. Peut-être que vous avez envie d'investir beaucoup sur ce PER mais il faut savoir une chose, c'est que toutes les bonnes choses ont des limites et du coup, il va y avoir des plafonds sur le versement et ces plafonds pour certains vont paraître peut-être un petit peu faibles. Grosso modo, sur un PER, on va pouvoir y placer 10% de vos revenus professionnels de l'année dernière. Donc, si l'année dernière vous avez gagné 80 000 euros, ça veut dire que vous allez pouvoir y mettre 7 200 euros parce que bien évidemment, sur vos 80 000 euros, il y a une réduction de 10% de frais professionnels. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de faire de calcul. À chaque fois, sur votre déclaration d'impôt, vous allez avoir justement le montant disponible que vous allez pouvoir mettre sur votre PER. Donc, si vous regardez votre avis d'imposition tout en bas, vous allez voir justement plafond épargne retraite et vous allez voir justement le plafond pour les cotisations versées en 2021. Donc là, c'est une photo que j'ai prise sur Internet. Mais normalement, vous devriez être capable sur votre avis d'imposition du coup 2023, le plus récent, les plafonds pour les cotisations que vous pouvez verser en 2023. donc si vous n'avez pas encore utilisé les plafonds précédents, sachez qu'ils s'accumulent comme ça et vous avez le total versable ici. Donc, pour quelqu'un qui gagne autour de 30 000, 40 000 euros par an, vous allez avoir les minimums et les minimums sur plusieurs années, ça va vous faire un plafond autour de 16 000 que vous pouvez verser sur votre PER. Sachez que si vous touchez peut-être que 20 000, 30 000, 40 000 euros, il y a un minimum de plafond disponible qui est l'équivalent de 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale N-20. Donc souvent, ça fait aux alentours de 4 000 euros. Mais de toute façon, le plus simple, ce n'est pas de faire vos calculs vous-même. Regardez simplement sur votre avis d'imposition la somme disponible pour justement ce plan épargne-retraite. Et ensuite, pareil, le plus simple, ce n'est pas de faire ses calculs soi-même. vous pouvez utiliser un simulateur sur Internet que je vous mettrai en lien juste en dessous. Du coup, si vous êtes salarié, mettez salarié. Si vous êtes travailleur non salarié, mettez travailleur non salarié puisqu'il y a des plafonds spécifiques pour les personnes TNS. Comme je pense que ça représente une minorité d'entre vous, je n'en ai pas parlé, mais vraiment, si vous êtes TNS, vous pouvez avoir comme ça un plafond supplémentaire. Ensuite, vous mettez la somme que vous pouvez trouver sur votre avis d'imposition. Ici, vous indiquez le montant de vos revenus imposables en 2023. Donc voilà, par exemple, si vous touchez 40 000 euros. Également, vous mettez votre nombre de parts fiscales suivant votre situation personnelle. Et du coup, vous voyez que le revenu imposable au barème est de 36 000 parce que c'est 40 000 moins les 10 % de frais professionnels. et vous voyez que du coup, on remplit la tranche à 0 %, on remplit la tranche à 11 % et également, on a une partie de notre revenu qui est imposée à 30 %. Et on a vu que le PER, c'était très intéressant à partir de la tranche à 30 % si on pense qu'à la retraite, on va sortir à 30 % ou moins. Donc du coup, qu'est-ce qui serait intéressant de faire ici ? Si on a le plafond qui est disponible, ça serait justement de racler la tranche à 30 % donc de verser une somme qui sera inférieure à 8 500 € mais une somme qui va nous permettre comme ça d'enlever une partie de cette tranche d'imposition pour réduire nos impôts. Donc ici, grâce au simulateur, on peut choisir la somme que l'on souhaite déposer. Donc si on choisit de déposer 8 500 € sur ce PER, ça nous permet que du coup, on n'a quasiment plus rien qui est imposé à 30 %. Donc on aura 8 500 € sur notre PER qui va travailler sur un ETF. Néanmoins, notre effort réel d'épargne, il n'est que de 6 000 €. Pourquoi il n'est que de 6 000 € ? Parce que justement, ce versement sur le PER, ça nous a permis d'économiser 2 550 €. Donc en fait, notre effort réel d'épargne, il est de 6 000 €. Pourtant, on a 8 500 € qui va travailler sur le long terme pour nous générer et nous créer du patrimoine. Donc voilà pour cette vidéo sur le PER. Je pense que c'est un outil qu'on ne mentionne jamais assez sur Internet. Je vois très peu de créateurs de contenu vous parler du plan épargne retraite. Pourtant, à partir du moment où on touche plus de 30 000 €, c'est-à-dire qu'on va atteindre après les frais professionnels la tranche d'imposition sur le barème de revenus à 30 %. Je pense que l'utilisation de ce PER est super utile à la fois pour préparer sa retraite, à la fois pour préparer une succession et à la fois comme assurance en cas d'accident de la vie. Et maintenant qu'on a vu toutes les enveloppes fiscales pour investir en bourse dont le PER, la prochaine vidéo ça va être justement quelle plateforme utiliser pour chaque enveloppe fiscale. A tout de suite. Quelle plateforme utiliser pour chaque enveloppe fiscale ? C'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo. Et pour y répondre le plus simple ça va être d'établir des critères de sélection puisque certes je vais vous proposer les solutions que j'utilise que moi personnellement j'estime que ce sont les meilleures plateformes, le meilleur compte-titres, le meilleur PEA, etc. Néanmoins j'ai envie de vous justifier pourquoi ce sont selon moi les meilleures plateformes. Alors au niveau des critères de sélection on va commencer en parlant des PEA et des comptes-titres. La plupart de ces critères sont vraiment indispensables. Premièrement il faut qu'il n'y ait aucun prêt de garde annuel. Les comptes-titres et les PEA de banque traditionnelle qui vous prennent 0,3, 0,4, 0,5% de votre patrimoine tous les ans c'est évidemment à éviter. On l'a vu avec les assurances-vie des frais minimes 0,3, 0,4, 0,5% par an ça va détruire votre performance sur le long terme. Donc évidemment votre PEA ou votre compte-titre ne doit pas avoir de frais de garde. Ensuite il est préférable d'utiliser un acteur français. n'oubliez pas que sur votre PEA sur votre compte-titre vous allez avoir une grosse partie de votre patrimoine. En cas de soucis en cas de faillite en cas de n'importe quoi de n'importe quel problème inimaginable si votre acteur est régulé en France si votre acteur est français je peux vous dire que ça sera beaucoup plus simple de récupérer son argent plutôt que si votre acteur est basé au Royaume-Uni ou dans un autre pays en dehors de la France. pareil votre courtier il doit avoir de la bouteille essayez de privilégier des courtiers qui sont présents sur le marché depuis pas mal de temps ensuite d'un point de vue frais de transaction ils doivent être relativement faibles même si on a vu que les frais de transaction les frais de courtage ça ne va pas détruire votre performance néanmoins essayez toujours d'avoir les frais les plus bas possibles et si possible alors ça peut être un petit peu contre-intuitif mais si possible avoir un courtier dont l'interface est ennuyante on va absolument éviter les courtiers à la Robin Hood comme aux Etats-Unis où ils ont au maximum gamifié ils ont rendu l'investissement quasiment comme un jeu avec des outils des animations sur l'application un peu style casino alors non on n'est pas là pour jouer au casino on n'est pas là pour Gumball avec son argent on est là pour investir donc si possible si on a une application très ennuyante tant mieux puisque ça va limiter nos biais ça va évidemment nous éviter de faire des erreurs ensuite on va voir les critères donc là ça va être pour les assurances vie ou pour le PER pour les assurances vie et le PER alors cette fois-ci ce sont des enveloppes toujours avec des frais donc on va chercher les meilleures enveloppes du marché et les meilleures en ce moment sont à 0,5 ou 0,6% donc maximum 0,6% de frais de gestion annuels et surtout il faut qu'il n'y ait aucun autre frais il ne faut pas qu'il y ait des frais de versement des frais sur les retraits etc et ne vous inquiétez pas je vais vous guider je vais vous donner pour moi quels sont les meilleurs contrats d'assurance vie évidemment il faut qu'il y ait un ETF monde ou un ETF SP500 disponible de toute façon les exemples que je vais vous donner évidemment il y en a des disponibles et ensuite il faut que l'assureur soit solide alors évidemment ce n'est pas le courtier on parle de l'assureur qui est derrière pareil les exemples que je vais vous donner c'est du crédit agricole c'est de la filiale de grosse banque française qui est derrière donc forcément normalement il n'y a pas de soucis par rapport aux exemples que je vais vous communiquer alors deux critères également à prendre en compte donc tout ça ce sont des critères indispensables également n'oubliez pas un critère de facilité potentiellement si vous êtes sur une banque en ligne française ils peuvent vous proposer des PEA et des CTO peut-être pas les meilleurs du marché mais en tout cas des PEA et des CTO compétitifs et peut-être que vous allez payer quelques euros de frais supplémentaires tous les ans mais si ça peut vous faciliter la vie en gardant votre PEA et votre compte-titre au même endroit là où vous avez vos comptes courants n'oubliez pas le critère de la facilité donc oui si vous payez quelques euros de frais en plus ce n'est pas grave si de l'autre côté ça vous offre beaucoup de facilité et pareil de l'autre côté par rapport aux assurances-vie et aux PER utiliser le même courtier pour avoir potentiellement un contrat d'assurance-vie et un contrat de PER ça va augmenter votre facilité et également votre efficacité puisque voilà si vous utilisez une banque pour votre compte-courant une banque pour votre PEA une banque pour votre CTO un courtier en ligne pour votre assurance-vie un autre courtier pour le PER ce n'est pas une solution très efficace donc n'oubliez pas la facilité et l'efficacité et maintenant voici pour chaque enveloppe fiscale ce que je recommande donc pour l'ouverture d'un PEA je pense qu'en France l'offre la plus compétitive c'est Bourse Direct je vous ai mis ici les frais je vais vous les agrandir un petit peu donc il y a des frais fixes pour les montants en dessous de 3000 euros ensuite ça va être 0,09% mais vous voyez que les frais fixes pour 500 euros d'investissement ça correspond à 0,2% voilà il y a même un frais de 0,5% pour les investissements jusqu'à 100 euros donc en termes de pourcentage on tourne sur du 0,2 du 0,3% on est sur ceux qu'on aime on est sur des frais très abordables on est sur un portier qui a de la bouteille on est sur un acteur français donc pour moi aujourd'hui l'ouverture d'un PEA si je devais le refaire ça serait évidemment sur Bourse Direct en sachant que bien évidemment Bourse Direct n'est pas non plus la seule offre compétitive voilà un PEA sur un Fortunéo sur un Bourseorama les frais vont être un petit peu plus chers mais encore une fois payer quelques euros de frais supplémentaires par an si ça peut vous faciliter la tâche sur le long terme et ça peut vous pousser à investir sur le marché action c'est pas dramatique ensuite d'un point de vue assurance vie et PER les assurances vie notamment moi je les ai ouverts ce sont les assurances vie de LinkCA donc les deux que j'utilise moi c'est Spirit2 et Avenir2 en sachant que vous pouvez utiliser aussi l'assurance vie LinkCA Vie ou Zen qui sont également de très très bons contrats à chaque fois on est de 0,5 à 0,6% de frais et vous avez aussi le LinkCA Spirit PER pour profiter de vos économies d'impôts grâce à l'enveloppe du PER et même si vous allez le comprendre tout au long de cette formation que pour moi la stratégie la plus optimisée c'est simplement d'investir sur un seul ETF et ça ça va être le sujet de la prochaine vidéo pourquoi choisir qu'un seul ETF néanmoins je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs c'est plus fort qu'eux ils doivent avoir une partie de leur portfolio pour sélectionner des actions individuelles et ça peut être intéressant également de garder une partie de son patrimoine justement pour ce côté un petit peu casino de choisir soi-même ses actions pourquoi ? Parce que mieux vaut contrôler ses pulsions et contrôler justement ses investissements en choisissant les actions avec peut-être une petite partie de son portefeuille mais du coup si vous n'arrivez pas à suivre avec l'intégralité de votre patrimoine une stratégie avec un seul ETF je pense qu'il peut être très très intéressant d'ouvrir un compte-titre sur une autre plateforme pour ne pas mélanger justement la stratégie long terme ETF et la stratégie casino je sélectionne moi-même les actions et c'est pour ça que dans cette vidéo je vous présente une plateforme qui va sortir en France très bientôt dans les prochains jours prochaines semaines sûrement elle vient juste de sortir ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo c'est Shares ils ont déjà fait un buzz monumental au Royaume-Uni et justement là ils arrivent avec la plateforme française du coup régulé en France et l'avantage de Shares c'est qu'ils vont avoir des tarifs extrêmement compétitifs au niveau des frais de transaction on est sur 1 euro par transaction c'est-à-dire que si vous investissez des montants plus conséquents vraiment les frais de Shares seront les frais les plus compétitifs ils arrivent d'ici quelques semaines avec un compte-titre très prochainement également avec un PEA on parle de la fin de l'année 2023 donc du coup ouvrir un second compte-titre sur une autre plateforme notamment la plateforme Shares ça peut être très intéressant et si vous êtes intéressé justement pour vous inscrire sur la plateforme Shares vous trouverez en description un code à mettre pour pouvoir vous inscrire sur la liste d'attente et être prioritaire si vous comptez ouvrir une assurance vie ce qui peut être notamment intéressant pour les assurances vie même si vous ne les utilisez pas et c'est mon cas personnel parce que voilà pour moi l'assurance vie c'est un outil de transmission comme on l'a vu j'ai même pas 30 ans donc je ne cherche pas encore à investir pour transmettre mon argent je cherche à investir pour le faire fructifier le maximum néanmoins je pense que c'est très important et très intéressant surtout de prendre date sur des assurances vie vous bloquez simplement 100 euros de capital 200 euros de capital bien évidemment vous les mettez sur un support action pour que même ces 100-200 euros performent sur le long terme parce que potentiellement c'est de l'argent que vous allez garder sur le très long terme donc c'est très intéressant de les ouvrir de prendre date et vous trouverez en description un petit lien où vous allez avoir un bonus de démarrage et du coup si vous mettez quelques centaines d'euros vous allez avoir un bonus et un petit peu plus d'argent à faire fructifier sur le long terme donc voilà pour cette vidéo pour connaître les critères et pour connaître les plateformes que je recommande alors pour être tout à fait transparent avec vous et je pense que c'est vraiment indispensable dans cette formation et puis dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui d'être transparent avec vous je vous recommande dans cette formation l'utilisation de bourse direct qui pour moi c'est vraiment un des meilleurs courtiers voire le meilleur courtier donc c'est pour ça que je vous le recommande d'un point de vue personnel je vous ai dit également il faut chercher la facilité quand la facilité entre guillemets ne vous coûte rien et moi personnellement je suis un client chez Crédit Agricole et Crédit Agricole propose des PEA et des comptes titres avec l'op Investor Intégral qui vont être très compétitifs avec Bourse Direct puisque d'un point de vue tarification la tarification va être grosso modo la même sans frais de garde à condition qu'on fasse un certain nombre d'ordres moi je sais que je l'ai fait donc voilà pour me faciliter personnellement et par transparence avec vous mon PEA et mon compte titres sont chez Crédit Agricole avec l'option Investor Intégral mais si je n'étais pas client chez eux et que ma banque n'offrait pas de PEA compétitif j'ai déjà conseillé plusieurs de mes amis qui ouvrent justement un PEA chez Bourse Direct par rapport aux assurances vie je vous ai mis les deux assurances vie que j'ai ouvert à titre personnel donc le Spirit 2 le Avenir 2 par rapport au PER pareil j'utilise le PER compte titre du Crédit Agricole sinon si je n'étais pas chez Crédit Agricole j'ouvrirais le LinkCA Spirit PER et également j'ai ouvert mon compte sur Shares notamment pour utiliser un compte titre pour investir sur d'autres classes d'actifs et ça on va plus en parler dans la vidéo sur la diversification alors on est doucement en train de rentrer dans le très très concret on vient juste de voir justement quelle plateforme utiliser pour quelle enveloppe fiscale la question qui nous reste pour terminer cette formation c'est justement quel ETF sélectionner sur quel ETF investir et avant justement de choisir cette ETF vous l'avez vu dans le titre du module il faut en choisir que un à mon avis et je vais vous donner quelques arguments de pourquoi justement vous n'avez besoin que d'un seul ETF et contrairement à ce que vous pouvez regarder sur internet vous n'avez pas besoin de vous constituer un portefeuille diversifié d'ETF pour la première raison celle-ci je pense ça va être du bon sens pour beaucoup d'entre vous c'est que souvent un portefeuille diversifié d'actions ça va être entre 20 30 40 50 actions un ETF vous avez à l'intérieur par exemple le NASDAX 100 sans actions le SP500 500 actions le TF Word 1500 actions le ACWI alors celui-là je vais un peu plus le définir dans un prochain module vous avez 9000 actions à l'intérieur vous avez 9000 entreprises si vous avez un ETF un panier d'actions qui représente déjà 500 ou 1500 actions quel est l'intérêt d'avoir plusieurs paniers d'actions surtout que au final les paniers d'actions s'englobent l'un dans l'autre quand vous avez de l'ETF Word en fait vous avez toutes les entreprises déjà du SP500 à l'intérieur si vous avez du SP500 vous avez déjà toutes les entreprises du NASDAX 100 à l'intérieur donc au final un ETF c'est déjà un niveau de diversification largement suffisant ici je vous mets un petit pourcentage en fait c'est la représentation de l'ETF dans la bourse mondiale c'est-à-dire qu'en fait quand vous achetez du SP500 donc un ETF qui réplique l'indice SP500 vous achetez déjà 53% de la bourse mondiale un ETF Word 80% de la bourse mondiale si on achète justement un panier d'action qui représente 50 ou 80% de la bourse mondiale est-ce qu'on a besoin d'acheter d'autres paniers d'action puisque au final est-ce que posséder 80% des différentes entreprises dans le monde n'est-ce pas déjà largement suffisant et on va le voir surtout il y a un ETF où vous pouvez investir sur toutes les entreprises cotées donc voilà vous investissez vraiment sur 100% des entreprises mondiales pays émergents pays développés pays occidentaux petites entreprises grandes entreprises etc. ne vous inquiétez pas on rentre plus en détail juste après donc ça c'est le premier argument mais il va surtout y avoir un deuxième argument de choisir qu'un seul ETF et je vais vous le présenter tout de suite alors le deuxième argument ça va être de réduire au maximum votre fatigue décisionnelle et votre charge mentale et on va commencer par une petite histoire est-ce que vous avez déjà remarqué que les personnes souvent qui ont le plus de décisions à prendre par exemple Barack Obama président des Etats-Unis enfin ex-président des Etats-Unis Mark Zuckerberg CEO de Meta ou à l'époque Steve Jobs qui a cofondé Apple est-ce que vous avez déjà remarqué leur style vestimentaire est-ce que tous les matins ils ouvrent leur garde-robe et ils vont prendre 5 à 10 minutes pour décider quels habits ils vont porter aujourd'hui évidemment que non souvent ces personnes qui ont beaucoup de responsabilités qui vont avoir beaucoup de décisions très importantes à prendre dans leur vie vont réduire au minimum justement par exemple les décisions qu'ils ont à prendre par rapport à leur style vestimentaire est-ce que c'est forcément parce qu'ils s'en foutent de leur style vestimentaire je ne pense pas néanmoins ce sont des personnes qui ont des décisions beaucoup trop importantes à prendre parce que tout simplement cette énergie pour prendre des décisions moi je vais appeler ça l'énergie mentale ce qu'il faut savoir c'est qu'elle n'est pas illimitée dans votre journée il y a entre guillemets un réservoir et ce que vous dépensez d'un côté en énergie mentale pour choisir vos habits de matin c'est un petit peu d'énergie mentale que vous aurez en moins le reste de la journée alors on n'est pas président de Meta on n'est pas président des Etats-Unis donc en tant que particulier personne entre guillemets lambda comme vous et moi voilà on peut prendre 5 minutes pour décider comment on s'habille le matin mais sachez que ça c'est un cas extrême parce qu'au final comment on s'habille c'est une décision qui va pomper un tout tout petit peu d'énergie mentale dans le réservoir néanmoins de l'autre côté il y a des décisions qui vont vous en consommer beaucoup plus par exemple la gestion de votre patrimoine est-ce que je dois acheter une action est-ce que je dois vendre une action est-ce qu'il faut que je change de stratégie ça ce sont des décisions qui vont avoir un impact très fort sur vous parce que si vous faites n'importe quoi vous pouvez perdre tout votre patrimoine et ça peut changer votre vie donc ce sont des décisions importantes qui vont utiliser beaucoup beaucoup plus d'énergie mentale en tant qu'investisseur ce qu'on va chercher à faire c'est surtout essayer de réduire au maximum cette fatigue décisionnelle et cette charge mentale parce que même si vous n'êtes pas président des Etats-Unis même si vous n'êtes pas le CEO de Meta je pense que vous avez tous une vie riche que ce soit par rapport à votre famille par rapport à vos amis peut-être vous avez envie de vous lancer dans un business et tout ça ça va nécessiter justement de l'énergie mentale et il ne faudra pas la gaspiller inutilement dans l'investissement et évidemment la fatigue mentale qui est également souvent proportionnelle avec le temps ce n'est pas noir ou blanc en fait ça va être un spectre il va y avoir d'un côté les stratégies qui vont vous procurer moins de fatigue mentale qui vont vous demander moins de temps et de l'autre côté il va y avoir des stratégies qui vont générer plus de fatigue mentale et qui vont demander également plus de temps et comme on l'a vu dans le module faut-il investir en ETF ou en action souvent les stratégies les plus passives vont également être les plus performantes c'est un petit peu contre-intuitif mais en fait dans l'investissement sur le marché action moins vous vous fatiguez moins vous y passez de temps souvent plus vous allez être performant et vice versa donc si on passe en revue ce spectre tout à gauche on va avoir la stratégie avec un seul ETF en fait votre portefeuille va être constitué que d'une seule ligne et comme on l'a vu la bourse elle monte dans le temps donc certes peut-être au moment où vous allez investir ou sur le court terme potentiellement vous allez être en moins-value mais statistiquement sur le long terme vous allez être en plus-value donc vous allez avoir sur votre compte-title sur votre PEA juste une seule ligne qui va être dans le vert alors bien évidemment il y a de la volatilité ça va être plus ou moins dans le vert mais vous n'allez avoir qu'une seule ligne en gain donc quand vous adoptez cette stratégie et que vous n'avez qu'une seule ligne dans le vert les questions que vous allez vous poser en fait les questions que vous allez vous poser ne vont pas être en rapport avec votre investissement c'est est-ce que je vais lancer mon business puisque en fait votre investissement ne va pas vous fatiguer ni vous prendre de temps également ça va vous motiver pour augmenter vos revenus plutôt que de se poser des questions sur comment gérer votre patrimoine vous allez vous poser des questions justement comment augmenter mes revenus pour augmenter mon patrimoine plutôt que le gérer vous allez avoir beaucoup de temps donc quel sport ai-je envie de pratiquer vous allez vous poser des questions où est-ce que j'ai envie de partir en vacances cet été comment je vais surprendre ma femme ce soir comment je m'occupe des enfants ce week-end bref avoir une stratégie comme ça à l'extrême gauche du spectre de la fatigue mentale vous allez avoir beaucoup moins de fatigue et beaucoup plus de temps à consacrer à d'autres choses que à l'investissement tout en ayant une performance encore une fois c'est pas moi qui le dis ce sont les statistiques ce sont les études qui le disent qu'avoir une stratégie comme ça sur un seul ETF va être plus performant et ensuite on va passer justement sur une stratégie avec plusieurs ETF et vous allez voir que déjà là on va se poser beaucoup plus de questions on va ajouter pas mal de fatigue mentale parce que si vous avez déjà à partir de deux lignes donc deux ETF différents sur votre PEA déjà c'est obligatoire il y en a un qui va mieux performer que l'autre là où là où si vous avez qu'un ETF vous n'avez qu'une performance votre position ça fait dix ans que vous l'avez peut-être vous êtes à plus de 100% ou plus de 100% là peut-être vous avez deux ETF vous avez investi au même moment sur les deux ETF peut-être il y en a un il a fait du surplace pendant dix ans alors qu'il y en a un il a fait x2 donc là vous allez vous poser quand même pas mal de questions pourquoi j'ai acheté celui qui sous-performe est-ce que je dois le renforcer parce que peut-être s'il sous-performe peut-être ça veut dire qu'il va surperformer après est-ce que je dois le vendre est-ce que je dois en acheter un autre parce qu'en fait j'ai peut-être acheté le truc à la mode ou pendant un moment c'était à la mode d'acheter tel ETF sur telle thématique et en fait maintenant la mode c'est quelque chose d'autre vous allez vous poser la question pourquoi il sous-performe vous allez souvent avoir des regrets ben voilà j'ai fait une grosse erreur si je n'avais pas acheté celui qui sous-performait j'avais acheté que l'autre probablement j'aurais pu gagner plus d'argent donc les regrets et encore une fois est-ce qu'il faut que j'investisse sur quelque chose d'autre parce qu'en fait si vous ne vous limitez pas à une seule ligne potentiellement tous les jours vous pouvez ajouter une nouvelle ligne à votre portefeuille d'ETF donc tous les jours vous avez de la fatigue mentale des questions des interrogations par rapport à votre investissement donc vous voyez que dès l'ajout d'un deuxième ETF dans votre portefeuille il y a un milliard de questions et du coup avec cette question plus de fatigue mentale plus de temps vous allez consommer plus de temps et en général moins de performance encore une fois ce sont les statistiques qu'ils disent et là à l'extrême droite du spectre alors ce n'est pas vraiment à l'extrême droite parce que le pire du pire ce serait les stratégies de trading les stratégies d'options etc mais je pense que très peu de personnes se tournent vers ces stratégies parce qu'ils sont conscients que entre guillemets c'est de la merde et de toute façon en bonus de cette formation je vais essayer de déconstruire justement ces différentes stratégies pour que vous puissiez vous protéger si jamais vous voyez une pub un vendeur de formation etc qui vous dit que vous allez devenir millionnaire grâce au trading ou aux ventes d'options bref quand même on va traiter du cas du stock picking encore une fois le stock picking c'est sélectionner soi-même ses actions c'est-à-dire que vous allez le plus souvent avoir un portefeuille entre 20 et 50 lignes évidemment quand on va déconstruire les fameuses stratégies sur actions à dividende je vais vous donner des vrais exemples de portefeuille de personnes notamment potentiellement de créateurs de contenu mais en général vous allez vous créer un portefeuille comme ça vous allez sélectionner vos propres titres mais en règle générale quand vous faites du stock picking voilà si vous laissez passer un petit peu de temps qu'est-ce qui va se passer dans votre portefeuille vous allez avoir des actions qui ont fait 150% donc ça veut dire qu'ils ont plus que doublé et vous allez avoir des mauvais élèves qui ont fait moins 50% donc des actions sur lesquelles vous avez perdu de l'argent donc évidemment quand vous avez comme ça une stratégie stock picking vous allez vous poser beaucoup beaucoup de questions par exemple vous allez vous dire pourquoi cette action a perdu moins 50% si vous l'avez acheté ça veut dire que vous l'avez analysé et que vous pensiez que c'était une bonne affaire vous allez vous poser des questions sur les entreprises qui ont doublé de valeur comme ça très rapidement est-ce que je prends des profits sur les meilleurs ou est-ce que au final je laisse couler par rapport aux entreprises qui ont perdu de la valeur peut-être que vous avez mal analysé les entreprises et ensuite on va voir des cas concrets sûrement vous allez vous rendre compte qu'au global vous avez sous-performé le marché donc là pareil encore un petit peu de regret d'énervement vous allez vous dire j'aurais peut-être dû écouter ce que Farmer dit dans la formation également quand vous avez comme ça un portefeuille d'action individuelle vous allez avoir un milliard de biais cognitifs un milliard de biais psychologiques qui vont vous tomber dessus par exemple vous n'allez jamais vouloir vendre à perte même si c'est la bonne décision à prendre vous allez justifier votre portefeuille sur des projections énormes de dividendes dans 40 ans même si au final vous ne savez même pas si dans 40 ans les entreprises de votre portefeuille vont encore exister vous allez vous poser la question est-ce que vous allez vendre les entreprises qui ont le plus performé pour renforcer ce que j'appelle flop celles qui ont le moins performé ou le contraire peut-être vous dire que ces entreprises elles ont mal performé parce que vous avez fait les mauvais choix et renforcer les bons choix voilà certains vont faire une stratégie certains vont faire une autre et au final au bout de quelques mois quelques années vous allez vous rendre compte que vous passez au final plus de temps à vous occuper de votre portefeuille que vous passez de temps à vous occuper de votre femme ou de vos enfants et qu'au final en plus de oh putain je sous-performe le marché c'est oh putain je perds du temps précieux d'une vie qui est au final très courte donc ce spectre de la fatigue mentale du temps et en plus avec tous les modules qu'on a vu précédemment également ce spectre de la performance c'est du bon sens de vouloir essayer d'être le plus à gauche du spectre et évidemment qu'est-ce qu'on retrouve le plus à gauche du spectre une stratégie toute simple une stratégie avec une ligne une stratégie avec un ETF une stratégie passive qui va nécessiter le moins de temps possible qui va le moins vous puiser d'énergie mentale et qui va être au final les études statistiques le prouvent la stratégie la plus performante alors évidemment toute règle qu'il faut absolument appliquer a forcément ces exceptions première exception évidemment utiliser un seul ETF mais potentiellement vous pouvez utiliser un ETF différent par enveloppe fiscale pourquoi ? parce que si on investit sur un PEA avec une vision 10 ans on n'a peut-être pas envie d'avoir le même ETF avec le même niveau de diversification etc que si on investit sur un PER qu'on va transmettre à nos enfants avec une vision de 60 ans parce que c'est assez simple de savoir à quoi va ressembler le monde dans 5 ou 10 ans mais dans 60 ans ça va être totalement différent on va le voir dans le prochain module on va vraiment rentrer dans le très concret mais voilà potentiellement on peut utiliser un ETF différent par enveloppe fiscale et puis de toute façon quand vous allez ouvrir votre PEA quand vous allez ouvrir votre PER vous n'avez pas investi exactement au même moment vous n'allez pas pouvoir comparer vraiment très simplement les deux performances donc par rapport à ce qu'on a vu précédemment dans le spectre de la fatigue mentale évidemment vous pouvez considérer ça comme un petit peu deux investissements distincts ensuite la deuxième exception ça va être pour les personnes qui veulent absolument faire une petite partie de sélection d'actions de stock picking alors bien évidemment je ne le recommande pas personnellement je ne le fais pas mais je peux comprendre que certaines personnes soient vraiment stimulées par l'investissement comme ça dans des actions individuelles et entre guillemets je préfère une personne qui fait son stock picking de manière intelligente avec une petite partie de son portefeuille plutôt qu'une personne qui va entre guillemets se limiter donc qui va s'interdire à elle-même de faire du stock picking et qui peut-être un jour va totalement péter un câble et va mettre tout son portefeuille sur une action donc si vous êtes une personne qui a vraiment besoin d'assoudir ce besoin d'investir sur différentes entreprises individuelles personnellement bah voilà moi je ne le recommande pas je ne le fais pas mais je comprends que certaines personnes aient envie de le faire mais si j'étais ce genre de personne déjà je me limiterai avec une petite partie de mon portefeuille grand max à 20% et surtout soyez conscient que statistiquement vous allez avoir un manque à gagner statistiquement vous allez sous-performer le marché au final c'est comme quelqu'un qui va au casino moi-même ça peut m'arriver une fois de temps en temps d'aller au casino voilà je sais que je ne vais pas dépenser plus de 20 euros 50 euros voilà je me fixe une limite et je sais très bien qu'en rentrant dans ce casino je vais perdre statistiquement de l'argent il faut vraiment le savoir une fois que vous savez ça et que vous vous êtes posé des limites alors pourquoi pas faire un petit peu de stock picking et ensuite une troisième exception ça pourrait être potentiellement une stratégie fiscale sur le compte titre pour limiter les plus-values donc pour le PEA on a vu que c'était une enveloppe l'assurance vie c'était une enveloppe le PER c'était une enveloppe mais mais sur le compte titre en fait chaque position est séparée je vais vous donner un exemple très simple vous avez le prix du SP500 on pourrait ressembler par exemple à ça dans le temps donc des hausses des baisses des hausses des baisses mais sur le long terme ça pourrait monter et voilà si vous investissez sur plusieurs ETF différents au fur et à mesure on pourrait dire que par exemple la période rouge c'est une période de 10 ans donc vous avez vous avez investi ici donc forcément aujourd'hui c'est une position avec beaucoup de plus-value pareil une nouvelle période de 10 ans vous avez investi avec ici le bleu donc un nouvel ETF SP500 mais différent du premier donc vous avez deux lignes différentes pareil celui-là il a beaucoup de plus-value et par exemple sur les 5 dernières années vous avez investi avec un 3ème ETF SP500 celui-ci est représenté en vert mais en fait le prix du SP500 sur ces 5 dernières années il n'a pas vraiment augmenté donc en fait votre position ici qui est représentée en vert votre 3ème ligne de votre compte-titre ici elle n'a pas beaucoup de plus-value donc du coup si vous passez en mode rentier à partir de ce moment-là vous pouvez taper dans le patrimoine vous pouvez taper dans la ligne de l'ETF que ici j'ai représenté en vert le 3ème ETF et en fait vous n'allez pas vraiment payer d'impôt parce qu'il n'y a pas spécialement beaucoup de plus-value alors que votre première ligne potentiellement celle sur laquelle vous avez investi il y a 20-30 ans celle-ci a beaucoup beaucoup de plus-value donc si vous sortez de cette ligne-là vous allez payer beaucoup d'impôt alors que si vous sortez de votre 3ème ligne vous n'allez pas payer d'impôt donc sur le compte-titre sur de l'investissement long terme comme ça ça peut être intéressant d'avoir plusieurs lignes et encore une fois vous allez avoir trois lignes différentes de l'ETF SP500 encore une fois vous n'avez qu'un seul ETF au final c'est juste diviser votre investissement sur plusieurs ETF pour en fait sur le très long terme quand vous allez potentiellement passer en stade de rentier et pomper le patrimoine limiter l'imposition ça c'est une stratégie fiscale très intéressante car si au final sur 30 ans vous avez investi sur le même ETF en fait la plus-value elle va être mutualisée donc vous allez avoir une plus-value importante si vous n'aviez qu'un seul ETF et donc du coup une imposition importante or je vous le rappelle encore une fois l'imposition le deuxième objectif c'est de la retarder le plus possible pour accumuler les intérêts composés donc voilà pour ce module et la réponse à la question de pourquoi investir sur un seul ETF vous l'avez vu d'un point de vue diversification il n'y a pas besoin d'investir sur 10 ETF d'un point de vue de la fatigue mentale et de la consommation de temps vous avez tout intérêt à investir sur qu'un seul ETF alors bien évidemment vous avez vu il y a quelques exceptions notamment on peut choisir un ETF différent par rapport aux différentes enveloppes fiscales parce que voilà on n'investit pas forcément on peut investir on va le voir concrètement dans le prochain module mais vous pouvez avoir une vision différente d'un investissement pour les 10 prochaines années et un investissement pour les 60 prochaines années mais en tout cas le plus important comme vous l'avez compris c'est de regarder le spectre de la fatigue mentale et de la consommation de temps et aller le plus à gauche possible parce que déjà un je pense que si vous suivez cette formation vous cherchez les stratégies les plus performantes possible donc plus plus on est à gauche plus on est performant et potentiellement vous avez une vie très occupée vous avez peut-être envie de vous lancer un business vous avez peut-être envie d'avoir plus de temps pour faire du sport plus de temps pour s'occuper de vos enfants plus de temps pour vous occuper de votre femme etc ou de votre mari évidemment si vous êtes une femme et ou de votre mari aussi si vous êtes un homme bref vous l'avez bien compris on va chercher une stratégie avec un seul ETF et maintenant on va parler justement des critères et de quel ETF choisir quels sont les critères de sélection pour un ETF car on vient de le voir dans la vidéo précédente le mieux la stratégie la plus optimisée justement c'est de bien choisir son ETF au singulier et je voudrais d'abord commencer cette vidéo pour vous dire que voilà sélectionner son ETF c'est un petit peu un abus de langage car les critères de sélection il y en a certains c'est pour sélectionner l'ETF mais en fait la plupart de ces critères de sélection c'est surtout en fait pour sélectionner l'indice puisque je vous le rappelle il y a l'indice et ensuite l'ETF ça sert simplement à répliquer cet indice du coup dans cette vidéo je vais faire un petit peu le catalogue des différents critères et on va voir à la fin de la vidéo en fait la vraie différence puisque tous les critères que je vais vous mentionner alors oui ils ont forcément un impact oui il faut forcément tous les prendre en compte mais quand on choisit son indice aujourd'hui en 2023 son indice et son ETF qu'il le réplique il y a surtout un critère primordial qui fait vraiment la différence entre les différents indices alors premièrement on va parler de diversification et notamment de diversification géographique alors déjà un petit rappel par rapport à la diversification qu'on a vu dans la vidéo précédente mais quand on parle d'ETF notamment les indices que je vais vous mentionner dans cette vidéo que ce soit le SP500 ou l'indice monde on est sur un investissement à hauteur de 50 ou de 80% de toutes les entreprises dans le monde par rapport à leur taille c'est-à-dire que si on achète juste le SP500 on achète plus que la moitié du gâteau de toutes les entreprises donc voilà je voulais vous faire ce petit rappel sur le côté diversification même si là on ne parle pas encore de diversification géographique mais vous comprenez bien que si vous avez la moitié ou 80% du gâteau de toutes les entreprises vous êtes forcément ultra méga diversifié néanmoins on pourrait se dire un petit problème c'est que le SP500 c'est 500 entreprises dont le siège social dont l'action s'échange aux Etats-Unis donc oui on est diversifié oui on a 50% du gâteau mais au final c'est 50% du gâteau uniquement américain et il va nous manquer cette diversification géographique car si on regarde un petit peu une carte du monde et qu'on représente justement ces indices par rapport à la carte du monde on voit que le premier indice le Nasdaq 100 c'est vraiment à concentrer des entreprises technologiques donc c'est surtout en fait vous investissez sur la Silicon Valley le SP500 d'un point de vue géographique c'est que des entreprises américaines donc par rapport au monde certes vous avez 50% du gâteau des entreprises du monde mais ça représente qu'une petite partie d'un point de vue géographique si vous investissez sur un ETF World donc voilà ça va être tous les pays développés donc ça va surtout être les Etats-Unis et les pays européens ça vous permet d'avoir un investissement qui englobe 80% des entreprises cotées dans le monde mais au final vous restez quand même sur majoritairement les Etats-Unis l'Europe et également un petit peu le Japon donc on voit que d'un point de vue géographique ces indices sont au final très peu diversifiés on reste majoritairement sur de l'américain parce que même le TF World il est composé à 70% d'entreprises américaines donc au final si on a envie d'avoir une stratégie passive ultra méga diversifiée d'un point de vue géographique il ne nous reste qu'un seul indice il ne nous reste que le ACWI qui est l'indice qui regroupe toutes les entreprises mondiales avec en plus le facteur IMI qui inclut les grosses et les petites donc voilà ce ACWI IMI c'est vraiment toutes les entreprises du monde les petites et les grandes donc on se dit que si on veut être diversifié géographiquement il n'y a que cet indice qui nous permet de l'être puisque même un ETF World au final on reste que sur 23 pays ce qui n'est pas beaucoup par rapport aux 180 et quelques pays du monde et ce raisonnement est tout à fait valable ce raisonnement objectivement il est vrai mais ce qu'il faut comprendre c'est que aujourd'hui et surtout aujourd'hui alors ce n'était pas forcément vrai il y a 20 ou 30 ans mais c'est que la majorité des grosses entreprises sont des multinationales donc au final même si on investit uniquement sur 3-4 entreprises américaines on peut avoir des entreprises qui génèrent leurs bénéfices grâce au monde entier car au final qu'importe que le siège social de notre entreprise soit aux Etats-Unis en Amérique latine en Afrique en Australie en Russie qu'importe le plus important c'est que les entreprises qui composent cet indice justement profitent de toutes les économies et là où je veux en venir et c'est un petit peu le deuxième niveau de réflexion c'est qu'au final une bonne diversification géographique ce n'est pas d'avoir des entreprises américaines des entreprises africaines des entreprises européennes la diversification la plus importante à avoir c'est d'avoir des entreprises qui vendent des produits qui proposent des services dans les 5 continents dans le monde entier et surtout avoir des entreprises qui profitent comme ça de la croissance des pays émergents car durant la dernière décennie quand on a parlé d'essor de la Chine aujourd'hui on parle de la montée en puissance de l'Inde ce qu'il faut bien comprendre c'est que au fur et à mesure que le PIB de ces pays augmente et que le niveau de vie de la classe moyenne augmente une famille indienne qui a de plus en plus de capacité à consommer elle ne va pas forcément consommer des produits indiens elle va acheter le luxe français elle va partir en vacances et faire profiter le tourisme des pays européens des pays américains si elle fait une croisière elle va faire une croisière sur une compagnie américaine potentiellement d'un point de vue smartphone elle ne va pas acheter un smartphone indien elle va peut-être acheter plutôt un smartphone chinois ou Apple donc un smartphone américain donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que le plus important dans la diversification géographique ce n'est pas d'avoir des entreprises partout dans le monde c'est d'avoir des entreprises qui ont le plus de croissance qu'importe où est le siège social donc pour revenir à notre petit schéma le fait qu'on investisse uniquement dans des entreprises américaines ou uniquement dans des entreprises américaines japonaises et européennes au final ce n'est pas un problème puisque on voit que les pays émergents là où il y a le plus de croissance notamment par exemple l'Inde aujourd'hui ils vont consommer du L'Oréal ils vont consommer du LVMH ils vont consommer de la tech américaine donc pour moi le plus important c'est de se concentrer sur les endroits où les entreprises ont le plus de croissance qu'importe si ces entreprises soient françaises américaines allemandes australiennes africaines et pour illustrer tout ce que je viens de vous dire je vais vous montrer deux graphiques on va les comparer et comme ça ça va vraiment rendre beaucoup plus concret tout ce que je viens de vous dire ici c'est l'évolution du PIB du G7 donc voilà les 7 plus grosses puissances occidentales et des BRICS Brésil Russie Inde Chine et j'ai oublié le dernier or ici je vous fais un petit comparatif entre la performance justement d'un ETF qui réplique la performance boursière des pays émergents avec un ETF SP500 donc qui réplique la performance boursière des 500 plus grosses entreprises américaines depuis les années 1990 on voit que justement l'indice des entreprises américaines a explosé mais vraiment explosé la performance d'un indice émergent on parle de 6% de performance pour l'ETF émergent et plus de 10% pour l'ETF américain et du coup sur le long terme quand on prend en compte les intérêts composés on voit que ça fait une différence énorme donc si on avait investi 10 000 on aurait fait x7 du coup c'est quoi la période c'est environ une trentaine d'années on aurait fait x7 grâce à l'ETF émergent et on aurait fait x23 grâce à l'ETF SP500 donc vous voyez la différence énorme et vous voyez la décorrélation en fait entre l'augmentation du PIB d'un pays ou d'une zone du monde et la performance boursière le plus important c'est d'investir à l'endroit où les entreprises sont les plus compétitives et un endroit où les entreprises ce sont majoritairement des multinationales qui profitent comme ça de la croissance de toutes les zones du monde pour vous donner un dernier exemple chiffré les entreprises du SP500 30% de leurs bénéfices sont faits à l'extérieur des Etats-Unis donc la conclusion par rapport à cette diversification géographique c'est que au final se diversifier sur le monde entier c'est une fausse bonne idée puisque le plus important c'est de se diversifier sur des entreprises qui sont des multinationales et qui opèrent dans tous les pays du monde et au final là où il y a le plus de multinationales c'est le marché américain et c'est pour ça qu'il faut absolument avoir une exposition au marché américain et que simplement avoir du SP500 au final on est largement diversifié sur le monde entier deuxième critère à regarder est-ce qu'on veut investir uniquement sur les plus grosses entreprises ou est-ce qu'on a envie d'un indice qui représente à la fois les grosses et les petites entreprises pour moi ce critère il est assez anecdotique puisque si on regarde dans le passé il y a des périodes où les petites entreprises surperforment et des périodes où les petites entreprises sous-performent encore une fois je vais sur mon site de backtest j'ai des datas qui datent de 2005 voilà un indice qui représente les plus petites entreprises américaines c'est le Russell 2000 et on voit que cet indice sur les 15 dernières années il a sous-performé le SP500 néanmoins il y a des périodes historiques où les plus petites entreprises ont largement surperformé mais du coup pourquoi je vous dis que c'est assez anecdotique c'est qu'on voit que la performance des plus petites entreprises certes elle peut sous- ou surperformer mais ça ne va pas non plus être de manière significative c'est-à-dire que les petites entreprises ne vont pas faire x10 x100 ce n'est pas des crypto-monnaies et qu'en plus comme ça représente que 15% de notre patrimoine si on veut respecter justement une bonne pondération entre les grosses et les petites au final ça représente 15% de notre patrimoine ça va grosso modo suivre les grosses à plus ou moins 5% près tous les ans donc ça ne va pas significativement changer la performance notre performance de notre patrimoine avoir un indice qui inclut comme ça les petites entreprises pourquoi pas mais je ne pense pas que c'est obligatoire parce qu'au final ça va représenter simplement une toute petite partie de notre investissement alors critère suivant celui-là on en entend beaucoup parler en 2023 on va en entendre parler encore plus d'ici les prochaines années peut-être vous avez déjà remarqué qu'il y avait des indices qui étaient ESG pour critères environnementaux sociaux et de gouvernance donc ESG c'est le greenwashing appliqué à l'investissement boursier si on regarde si on regarde la composition exacte de certains indices ESG on peut voir des entreprises parmi les plus pollueuses du monde on peut voir des entreprises qui ont déjà été coincées pour des raisons environnementales on peut voir des entreprises productrices de plastique à outrance bref le critère ESG à mon avis c'est uniquement du greenwashing voilà petit exemple je vous mettrai l'article en description mais il y a des entreprises du tabac qui ont beaucoup de points ESG parce qu'en fait ESG du coup il y a environnementaux sociaux et gouvernance donc pour avoir donc pour qu'une entreprise ait beaucoup de points ESG il leur suffit de faire des petites formations sur l'inclusion sur d'autres sujets qui ne sont pas forcément environnementaux pour du coup être inclus dans ces ETF pour moi le critère ESG n'a strictement aucun sens puisque de toute façon on l'a vu que quand on investissait sur le marché action on ne va pas donner de l'argent à l'entreprise on va tout simplement acheter une part d'entreprise parce que quelqu'un veut bien nous vendre cette part d'entreprise donc au final cette part d'entreprise existe dans tous les cas qu'elle soit achetée ou non et du coup quand on achète comme ça le marché action au marché secondaire c'est-à-dire directement à des investisseurs et qu'on ne finance pas l'entreprise notre investissement ne va avoir aucun impact sur l'entreprise c'est-à-dire que si beaucoup de personnes veulent acheter des entreprises pétrolières des entreprises du tabac ou à l'inverse que parce que il y a ces critères ESG personne n'en veut de toute façon l'entreprise en elle-même va avoir strictement les mêmes activités et votre investissement ou non va avoir strictement aucun impact donc que vous soyez super écolo ou pas de toute façon votre investissement ne va avoir strictement aucun impact pourquoi le critère ESG existe alors vous allez me demander tout simplement parce que il y a une demande de la part des investisseurs même s'ils ne comprennent pas que leur investissement comme ça acheter des actions ça va avoir strictement aucun impact sur l'entreprise les émetteurs d'ETF en profit pour créer comme ça des indices pour comme ça récupérer plus de fonds et surtout en général ces indices ils vont avoir un petit frais supplémentaire donc la plupart du temps vous faites un petit peu pigeonner à acheter des ETF ESG même si on le voit que depuis qu'ils existent depuis quelques années ils performent sensiblement pareil que les ETF non ESG pour la simple et bonne raison que de toute façon le tri à l'entrée il est à peine fait c'est à dire que dans un ETF ESG de toute façon vous avez beaucoup d'entreprises qui polluent énormément pour vous donner un exemple sur le SP500 il me semble que le SP500 ESG il y a toujours 300 ou 330 entreprises donc comme vous avez plus de la moitié des entreprises du SP500 de manière très logique vous retrouvez une performance similaire donc un petit peu en dessous ou un petit peu au-dessus je voulais absolument vous en toucher deux mots mais du coup le critère ESG c'est un petit peu comme avec ou sans les petites entreprises c'est anecdotique par contre quelque chose qui est beaucoup moins anecdotique c'est le critère de la couverture du risque de change puisqu'on l'a vu la majorité des grosses entreprises et du coup les indices sur lesquels on va investir ce sont des indices qui ont majoritairement des entreprises américaines les entreprises américaines sont cotées en dollars c'est à dire que vous allez acheter un indice et à l'intérieur de l'indice il y a du Apple du Microsoft et tout ça c'est coté en dollars c'est à dire que imaginons le cours de l'entreprise Apple ne bouge pas elle est à 170 elle reste à 170 dollars mais imaginons par exemple que le dollar perde en valeur c'est à dire que nous de notre côté notre investissement va perdre en valeur puisqu'en fait investir sur des indices avec des entreprises américaines c'est à la fois investir sur ces entreprises mais comme elles sont cotées en dollars c'est à la fois également investir sur le dollar donc être soumis à ce risque de change il existe une solution pour ne pas être soumis à ce risque de change c'est d'avoir des ETF qu'on appelle hedger c'est à dire qu'on va simplement prendre en compte les modifications du prix des actions et en fait il va y avoir un système de protection contre le risque de change ça peut paraître être une très bonne solution puisque je pense que la majorité d'entre vous vous vivez en France et du coup vous avez vos dépenses en euros donc on n'a pas envie d'être exposé au risque de change alors premièrement le risque de change il faut bien comprendre qu'il va dans les deux sens c'est à dire qu'il y a des moments où le dollar baisse en valeur puisque notre investissement va baisser en valeur également mais ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il y a des moments où le dollar va prendre en valeur c'est à dire que si une action prend valeur et qu'en plus le prix du dollar prend valeur vous allez gagner sur les deux tableaux en sachant que historiquement le taux de change entre l'euro et le dollar alors oui il est volatil il y a des fois c'est 1,50 il y a des fois c'est 0,90 mais sur le très long terme et là on a 40 ans de data on voit que le taux de change il oscille mais il ne va pas quadrupler ou être divisé par 10 donc si on investit intelligemment un petit peu tous les mois une partie de notre salaire on voit que de toute façon on va moyenner ce taux de change et que sur le très long terme ce taux de change ne va pas avoir beaucoup d'impact sur notre investissement car il faut bien comprendre que si vous voulez avoir un ETF couvert du risque de change notamment euro dollar cette couverture va avoir un coût alors c'est un petit peu technique mais je tiens quand même à vous le dire le premier coût ça va être la différence des taux puisque aujourd'hui le dollar est plus rémunérateur que l'euro du coup si on veut se protéger en fait il va y avoir le coût de cette différence de taux deuxièmement il va y avoir des frais de transaction pour l'émetteur l'émetteur de l'ETF il va y avoir des coûts de transaction pour qu'il puisse comme ça se protéger et également il va y avoir quelques coûts supplémentaires donc si on additionne tous les frais supplémentaires du coup pour le risque de change alors sur le court terme ça ne va pas avoir du tout d'impact mais sur le long terme si on investit sur 10, 20, 30 ans cette couverture va coûter très très cher donc c'est pour ça que si on lisse notre investissement dans le temps donc si on fait un DCA pour entrer et qu'ensuite on investit une partie de notre salaire de toute façon on va voir moyenner ce taux de change entre l'euro et le dollar et on a surtout pas envie de se couvrir contre le risque de change parce qu'au final sur le long terme ça va nous coûter très très cher ensuite critère suivant est-ce qu'on choisit un ETF avec une politique de distribution capitalisante c'est-à-dire que les dividendes vont être réinvestis à l'intérieur de l'ETF automatiquement ou est-ce qu'on choisit un ETF distribuant et ça c'est vraiment une question primordiale et je vais y répondre avec une slide je vous demande d'être vraiment attentif puisque ce critère de sélection va être capital et peut vraiment faire une différence énorme sur vos performances sur le long terme on se rappelle les objectifs de la fiscalité payer moins d'impôts et surtout le payer le plus tard possible on regarde ici à droite de l'écran si vous avez un ETF distribuant c'est-à-dire que lorsqu'il y aura un versement de dividende qu'importe quand qu'importe le montant ce dividende va être versé sur votre compte espèce alors si vous êtes sur un PEA certes il n'y a pas la case impôts ici il y aura simplement la case prêt pour réinvestir mais de toute façon le PEA a un certain plafond et il y a bien un moment où vous allez sûrement devoir loger des ETF sur votre compte titre et quand vos ETF vont être sur le compte titre si vous avez un ETF distribuant le dividende va arriver sur le compte espèce de votre compte titre et ici vous avez un acte générateur d'impôts de 30% si vous avez un dividende 200 certes sur votre compte espèce vous allez avoir 100 mais n'oubliez pas que vous allez devoir payer 30 euros d'impôt l'année prochaine donc au final en réalité net net il n'y a que 70 sur notre compte espèce donc si on souhaite comme ça profiter des intérêts composés et réinvestir cet argent sur l'ETF le problème c'est que si on reçoit 100 de dividende on va réinvestir que 70 alors que si nous sommes sur un ETF capitalisant ce dividende ne va pas passer sur notre compte espèce il va directement être réinvesti et du coup on ne passe pas par la case impôts donc dans le cas de l'ETF capitalisant on réinvestit les 100 euros de dividende donc d'un côté distribuant on réinvestit que 70 et de l'autre côté on réinvestit 100 sur le long terme ce passage par la case impôts il va casser vos intérêts composés c'est un petit peu comme l'exemple que je vous avais donné dans le module sur la fiscalité et imaginons que là nous sommes déjà en phase de rentier c'est à dire que nous allons de temps en temps prendre une partie de notre capital pour tout simplement vivre voilà maintenant on est rentier on vit de nos ETF de notre patrimoine encore une fois si on a l'ETF distribuant on reçoit 100 dividendes on paye 30% d'impôts sur les dividendes donc on a 70 donc bien évidemment alors on va pas vivre avec 70 euros mais imaginons que c'est 10 000 euros de dividendes par an vous extrapolez voilà 10 000 euros de dividendes vous payez 30% d'impôts donc en fait net net il vous reste que 7 000 si on est dans le cas de l'ETF capitalisant ces 10 000 euros de dividendes vont être réinvestis dans l'ETF mais nous on a besoin de 10 000 euros pour vivre mais du coup l'avantage de l'ETF capitalisant donc on va vendre des parts d'ETF qui au final ces parts d'ETF vont représenter les dividendes réinvestis à l'intérieur de cet ETF oui on va payer les 30% d'impôts parce que je pense que on va comparer des exemples comparables donc on dit qu'on est sur compte-titre sauf que ici on paye 30% d'impôts uniquement sur la plus-value or dans le cas de l'ETF distribuant on paye 30% d'impôts sur l'intégralité des dividendes sur les 10 000 euros donc on va payer 3 000 euros d'impôts or ici si on a une position qui date de 5-10 ans et on va dire qu'elle a fait fois 2 donc voilà on a investi X et on a 2X du coup en fait on ne va pas payer 30% d'impôts on ne va payer que 15% d'impôts car en fait quand on va faire cette vente d'ETF capitalisant en fait on ne va pas retirer que de la plus-value on ne va pas retirer que des gains on va retirer la moitié de notre somme de départ en fait quand on va faire notre retrait la moitié va être constituée de plus-value et la moitié va être constituée de notre somme d'investissement de départ donc en fait on n'est plus à 30% d'impôts sur notre somme totale si on prend comme exemple que notre ETF est à fois 2 on ne paye du coup que 15% d'impôts donc vous voyez que même quand on est en phase de rente c'est à dire qu'on va commencer à piocher dans notre patrimoine au fur et à mesure on paye beaucoup moins d'impôts à utiliser un ETF capitalisant et du coup je vous rappelle encore une fois les objectifs de la fiscalité premier objectif payer le moins d'impôts deuxième objectif payer l'impôt le plus tard possible donc que vous soyez en phase de construction d'un patrimoine ou même que vous soyez en phase de rente même que vous soyez rentier l'ETF capitalisant présente un avantage fiscal énorme tellement énorme qu'il est impensable d'investir sur un ETF distribuant car je viens de vous le montrer même si vous voulez vivre de vos dividendes et que vous touchez 10 000 euros de dividendes tous les ans plutôt que de recevoir les 10 000 euros de dividendes mieux vaut qu'ils soient réinvestis automatiquement dans votre ETF et que à la main vous vendiez 10 000 euros donc la représentation de ces 10 000 euros de dividendes et ainsi vous allez payer beaucoup moins d'impôts donc si vous payez moins d'impôts vous avez besoin de vendre moins d'ETF donc si vous vendez moins d'ETF c'est à dire que votre capital investi est supérieur donc plus vous avez d'ETF plus vous avez de patrimoine qui va s'apprécier dans le temps et qui à l'intérieur de ce panier bien évidemment vous allez toucher encore plus de dividendes donc même si vous êtes biaisé vous voulez absolument toucher le maximum de dividendes il faut absolument les toucher à l'intérieur d'un ETF qui va les réinvestir automatiquement donc voilà slide spécial pour ce critère de sélection parce que c'est un des critères où les investisseurs font vraiment le plus le plus le plus d'erreur parce que très peu de personnes sur internet vous parlent de cette différence et toutes les personnes sur internet pour faire du buzz pour vous faire plaisir pour essayer de vendre des formations ils vont vous dire dividendes 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 revenus passifs il faut les toucher mais évidemment que non il ne faut surtout pas toucher de dividendes ça va tuer votre performance ça va vous faire payer beaucoup plus d'impôts et mieux vaut toujours utiliser mais vraiment toujours dans tous les cas que vous soyez rentier ou pas il faut toujours utiliser un ETF capitalisant ensuite on arrive quasiment à la fin des critères donc vous comprenez bien qu'il y a des critères qui ne font pas une grosse différence ESG ou pas sans les petites entreprises ou pas même si le mieux c'est d'avoir l'indice pur j'ai envie de dire si on veut investir sur du SP500 ou du Word moi j'ai une préférence pour l'indice pur mais voilà il y a des petits critères qui peuvent changer mais au final qui ne changent pas grand chose mais par contre vous voyez que là le critère de la politique de distribution des dividendes mais ça c'est vraiment un critère qui peut changer votre qualité d'investissement vos performances du simple au double alors ensuite pour finir quelques autres petits critères alors il va y avoir la cotation alors je vous ai dit si on investit toujours on prend l'exemple du SP500 sur des entreprises américaines ces entreprises sont américaines donc elles sont cotées en dollars néanmoins il va y avoir des ETF qui représentent ce panier d'entreprise et il va y avoir des ETF cotées en dollars et des ETF cotées en euros sachez que c'est bien évidemment que la cotation c'est à dire qu'on va l'acheter avec des dollars ou l'acheter avec des euros néanmoins le sous-jacent ce sont des entreprises américaines donc que ce soit coté en euros ou en dollars vous allez toujours avoir ce risque de change ça il faut bien le comprendre même si on achète un ETF en euros ça ne veut pas dire que derrière on n'est pas exposé au dollar en fait si votre ETF il n'y a pas écrit et j'ai euro ça veut dire que vous allez être exposé au dollar dans le cas du SP500 mais pourquoi il faut absolument avoir un ETF même si on est exposé au dollar qui est coté en euros tout simplement parce qu'il y a de grandes chances que vous l'achetiez en euros parce que vous allez faire un transfert de votre compte courant à votre plateforme d'investissement vous allez transférer des euros donc vous allez sûrement l'acheter en euros or la plupart des plateformes en fait toutes les plateformes vont vous prendre beaucoup de faits sur le change on parle de 0 1 0 2% pour les meilleurs et il y a des plateformes ils vous prennent carrément 1 ou 2% sur les frais de change donc comme on achète en euros il faut absolument acheter des ETF qui sont cotés en euros pour pas se faire comme ça voilà je vais dire le terme se faire niquer sur les taux de change à l'intérieur de votre plateforme d'investissement et puis évidemment si vous êtes en train de remplir votre PEA il faudra des ETF qui sont éligibles au PEA sinon si vous investissez sur votre compte titre prenez des ETF qui sont pas forcément éligibles au PEA parce que souvent les ETF éligibles au PEA il y a 0 1% de frais annuels en plus donc évidemment c'est négligeable par rapport à l'avantage fiscal du PEA mais évidemment si vous n'êtes pas en PEA ne prenez pas des ETF éligibles PEA pour profiter de frais inférieurs et du coup maintenant je vais vous parler de la vraie différence entre les 4 indices que je vais vous présenter mais bien évidemment avant de vous parler de la vraie différence je vais vous présenter du coup les 4 indices les 4 plus gros les 4 plus connus les 4 indices là où il y a je pense le plus d'intérêt là où il y a le plus d'argent investi justement sur ces indices enfin investi sur les ETF qui répliquent ces indices donc je vais vous présenter rapidement les 4 différents indices et ensuite on va voir la vraie différence et comme ça vous allez avoir toutes les armes tous les critères pour choisir l'indice qui vous plaît le plus l'indice qui est le plus pertinent bien évidemment je vais vous dire mon choix je vais vous dire pourquoi moi j'investis sur tel indice ou tel indice et ensuite comme ça on pourra voir quel ETF spécifiquement pour répliquer les indices et du coup ces 4 indices les plus connus et les plus utilisés sont les suivants alors premièrement vous avez l'indice Nasdaq 100 donc il est composé de 100 grandes entreprises américaines et comme je vous l'ai montré sur la petite carte c'est un indice qui va être surpondéré sur les entreprises technologiques c'est un indice où il y a moins cette règle de diversification et du coup ça nous donne un indice avec 100 entreprises et surtout le secteur technologique qui représente 60% d'entre elles donc on voit qu'on est très loin d'une approche très diversifiée où on a le secteur de la santé le secteur des industries bref vous voyez qu'on n'a pas forcément un indice très diversifié le deuxième alors là ça va vraiment être le plus connu c'est le SP500 les 500 plus grosses entreprises américaines et là on voit que le secteur le plus représenté dans cet indice c'est la technologie avec 26% oui ça reste une forte pondération 26% d'entreprises tech mais ça laisse quand même 74% pour les autres entreprises donc l'indice SP500 on voit qu'on est sur un indice beaucoup plus diversifié que le Nasdaq 100 et du coup par contre pour l'indice SP500 on va toujours rester sur des entreprises américaines mais comme on l'a vu précédemment avoir que des entreprises américaines ce n'est pas forcément un problème parce que ces entreprises américaines Apple Microsoft et même les plus petites ce sont quasiment toutes des multinationales donc elles vont profiter de la hausse du PIB du monde entier ensuite troisième indice pareil celui-là très très connu le MSC World en fait ça va être un petit peu comme le SP500 d'un point de vue diversification mais il va être un petit peu moins pondéré sur le côté tech tout simplement parce que là on est ouvert sur 23 pays développés même si au final aujourd'hui la pondération de l'indice est 70% du S tout simplement parce que les plus grosses boîtes sont aux Etats-Unis néanmoins l'avantage de cet indice c'est que vous n'êtes pas enfermé que sur les Etats-Unis mais vous êtes ouvert au Japon aux pays européens etc et en dernier vous avez l'indice qui inclut grosso modo en fait toute la bourse mondiale donc quand vous investissez sur un ETF qui réplique cet indice vous investissez en une ligne sur 9150 entreprises et du coup comme il y a beaucoup plus d'entreprises et que le secteur de la tech il est surtout américain du coup ça va réduire un petit peu votre exposition au secteur de la tech à hauteur de 20% donc déjà petit disclaimer avant de rentrer dans les détails avant de donner mon avis je pense que de toute façon investir sur un de ces 4 indices au final vous n'allez pas forcément faire de grosses erreurs alors oui on voit qu'il y a des différences de performances énormes j'ai inscrit la performance moyenne sur les 15 dernières années donc juste avant 2008 tout simplement parce que j'avais envie d'inclure un crack boursier à l'intérieur de ces performances on voit que le Nasdaq 100 performe à hauteur de 18% par an c'est une performance spectaculaire le SP500 pareil 14% par an on voit qu'on sort d'une période où la bourse a explosé personnellement je parierais plutôt que le SP500 performe un petit peu moins d'ici les prochaines années mais le plus important c'est de regarder plutôt l'écart entre les indices on voit que le MSC World a hauteur de 10 et le ACWI donc l'indice global mondial a performé autour de 10% donc surtout on pourrait avoir une première approche et se dire si le Nasdaq 100 a largement surperformé depuis 15-20 ans il y a des bonnes raisons et cette surperformance risque de continuer alors ça peut être une bonne approche néanmoins c'est pas celle que j'ai parce que si on regarde un petit peu plus en détail si on veut comprendre pourquoi le Nasdaq 100 a beaucoup plus performé que le SP500 et le SP500 a beaucoup plus performé que le MSC World en fait si on regarde les détails et c'est c'est ça la vraie différence que je vous ai mentionné dans la slide précédente la vraie différence je vais vous l'indiquer à l'écran c'est la composition des 7 plus grosses entreprises en sachant que voilà les 7 plus grosses entreprises qui représentent la plus grosse pondération dans l'indice ça va être Apple Microsoft Tesla Meta Amazon Google et Nvidia pas forcément dans l'ordre mais du coup ces 7 entreprises ont été 7 entreprises qui ont explosé sur les 15 dernières années donc du coup forcément l'indice qui avait le plus de ces 7 entreprises l'indice qui pondérait plus ces entreprises qui vous voyez sont surtout des entreprises du secteur de la tech forcément cet indice a largement surperformé les autres parce que cet indice était surexposé par rapport aux autres sur ces 7 entreprises qui ont explosé durant la dernière décennie et du coup le fait que ces 7 entreprises déjà elles étaient bien pondérées dans certains indices et pas dans les autres mais le fait que ces 7 entreprises elles ont explosé aujourd'hui on arrive dans une situation où quand vous achetez le Nasdaq 100 50% de la composition du Nasdaq 100 est composé uniquement de ces 7 plus grosses entreprises donc en fait la vraie question à se poser quand on choisit un indice c'est pas forcément est-ce que je veux tel secteur tel secteur être sur les entreprises américaines être sur les entreprises des 23 pays développés en fait pour moi la vraie différence entre tous ces indices et c'est ça qui traduit les différences de performance sur les 10 20 30 dernières années c'est surtout la pondération de ces 7 plus grosses entreprises donc si vous êtes vraiment ultra méga biaisé et que vous pensez que le monde plus tard il va uniquement se composer de ces 7 entreprises investissez sur le Nasdaq 100 puisque le Nasdaq 100 50% de cet indice c'est ces 7 plus grosses entreprises si vous avez ce même billet mais que quand même vous voulez être beaucoup plus diversifié et certes vous voulez avoir une forte pondération à ces entreprises qui oui on est d'accord je regarde autour de moi mon ordinateur il y a du Microsoft mon téléphone c'est du Apple ma voiture dès que je m'en achèterai une ça sera du Tesla il n'y a pas longtemps j'ai fait des commandes j'ai un carton Amazon juste à côté de moi certes ces entreprises ce sont voilà les plus grosses entreprises du monde que tout le monde utilise néanmoins il faut faire un choix est-ce que vous voulez en avoir 50% dans votre portefeuille 27% dans votre portefeuille ou 14% dans votre portefeuille et c'est ça la vraie différence des indices c'est la pondération de ces 7 plus grosses entreprises et là probablement vous attendez de ma part dans cette formation des études statistiques des arguments irréfutables ils vont vous pousser me pousser à investir plutôt sur le SP500 le MSC World ou le Nasdaq 100 alors j'adorerais vous proposer ce genre d'argument j'adorerais faire une vidéo pour vous convaincre d'investir sur tel indice ou tel indice mais on est heurté un gros problème ce gros problème c'est que là on traite des données historiques sur les 15 dernières années et on voit la pondération aujourd'hui sauf que ce qui va faire que tel indice ou tel indice surperforme dans le futur c'est bien évidemment les datas du futur est-ce que ces 7 plus grosses entreprises vont continuer à croître plus fortement que les autres entreprises ou est-ce que des méga entreprises Apple, Microsoft etc ont une croissance exceptionnelle mais que potentiellement la croissance va toujours être là mais un petit peu moins forte et que du coup des entreprises d'autres secteurs du secteur de la santé du secteur de la distribution du secteur de l'énergie vont pas au final peut-être rattraper leur retard et surperformer ces entreprises de la tech alors forcément si j'avais la réponse et la certitude que justement le secteur de la tech et que cette grosse entreprise elle est surperformée ou sous-performée bien évidemment je vous le partagerai ça faciliterait la création de cette vidéo et ça faciliterait mes choix d'investissement néanmoins aujourd'hui il n'y a pas de bonne réponse donc le choix de l'indice va devoir être fait suivant vos propres biais je pense et c'est pour ça que aujourd'hui je n'ai pas de naf d'accent je pense qu'aujourd'hui l'indice est beaucoup beaucoup trop concentré certes ça ne veut pas dire qu'il ne va pas continuer de surperformer potentiellement sur 20 ans l'indice naf d'accent va toujours surperformer néanmoins quand quand j'investis avec une stratégie avec un seul ETF je cherche une diversification je cherche un indice dont les règles ne permettent pas justement une surconcentration à 60 70% sur un seul secteur c'est pour ça que même si l'indice naf d'accent a surperformé dans le passé et peut-être surperformera sur le futur le fait qu'il n'y ait pas ces règles de diversification à l'intérieur de l'indice personnellement j'exclus le naf d'accent des potentiels indices sur lesquels j'ai envie d'investir et du coup si on continue de raisonner par élimination pour moi les entreprises du marché émergent ont beaucoup beaucoup de retard même si ce sont la croissance des pays émergents qui poussent potentiellement le bénéfice des entreprises puisque la classe moyenne indienne va consommer de la technologie américaine du luxe français etc du coup de mon point de vue je ne cherche pas forcément un investissement sur le marché émergent et c'est pour ça que par élimination les deux solutions que j'utilise ce sont le SP500 et le MSC World et quand mes amis quand ma famille me demande un avis ça va être les deux indices que je recommande pourquoi ? parce qu'ils ont ce souci de diversification d'un point de vue sectoriel on voit qu'on n'est pas concentré à 60-70% sur un secteur et à 50% sur quelques entreprises on voit que oui on a une forte pondération que ce soit 27% ou même 14% sur les grosses entreprises mais tout simplement parce que ce sont des grosses entreprises qui d'un point de vue de leur capitalisation d'un point de vue de leur valeur mérite cette surpondération cette surpondération néanmoins avec des limites et c'est pour ça que pour moi le SP500 et le MSC World sont les deux meilleurs indices à utiliser et du coup pour faire le choix entre le SP500 et le MSC World vous pouvez toujours utiliser vos biais parce qu'il y a quand même une différence du simple au double sur la pondération de ces sept plus grosses entreprises donc si vous voulez vraiment viser la plus grosse diversification le MSC World est beaucoup plus diversifié alors forcément il y a un gros biais puisque on sort d'une période de 15 ans où ce sont les entreprises du secteur technologique qui ont explosé donc ça nous biaise vers le SP500 mais n'oubliez pas et je vais vous montrer un petit schéma sur ce petit schéma en fait quand le graphique est au-dessus de zéro ça veut dire que c'est le SP500 qui surperforme le MSC World et quand les barres sont en dessous de zéro ça veut dire que c'est le MSC World qui surperforme le SP500 donc on voit qu'on sort d'une période de 15 ans où le SP500 a largement surperformé le MSC World donc forcément on est très biaisé en tant qu'humain de vouloir investir sur ce qui vient de ce qui fonctionne en ce moment mais si on regarde un petit peu dans le passé et qu'on dézoome si on avait investi en 2007-2008 on sortait d'une période de quasiment 10 ans où c'est le MSC World qui surperformait le SP500 et on peut voir que historiquement il y a des périodes l'un surperforme l'autre ou vice versa donc c'est pour ça que se concentrer sur la performance à 15 ans c'est pas forcément la bonne idée la bonne idée c'est se dire est-ce que les 7 plus grosses entreprises qui sont surpondérées dans le SP500 par rapport au MSC World vont continuer de surperformer alors et c'est là où je vais vous dire mon avis personnel qui n'en bagage que moi je pense que à moyen terme à long terme donc sur les 5, 10, 15, 20 prochaines années je pense que le secteur de la tech nos iPhones on voit les nouveaux produits grâce à l'intelligence artificielle je pense que ces nouveaux produits ces nouveaux services que vont nous proposer les services de la tech vont permettre toujours une surperformance du secteur de la tech par rapport aux autres secteurs alors peut-être que je suis biaisé par rapport à mon âge sûrement je suis biaisé par rapport à mon à mon utilisation de la technologie et peut-être que vous derrière votre écran vous êtes le contraire vous allez vouloir avoir une sous-pondération à ce secteur de la tech mais encore une fois je pense que entre SP500 et MSC World il n'y a pas forcément d'erreur et du coup je m'excuse que dans cette vidéo je ne vous donne pas le TF exactement à investir et que je vous laisse entre deux choix mais je vais vous donner encore un argument qui peut vous guider vous aider si vous n'arrivez pas à couper la poire en deux entre le MSC World et le SP500 parce que je vous rappelle ça ne sert à rien d'avoir les deux il faut soit l'un soit l'autre en tout cas dans une enveloppe fiscale et du coup le dernier argument qui peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre ça va être les frais par rapport aux ETF donc je prends l'exemple où on est quelqu'un qui investit et qui investit moins de 150 000 euros donc on va investir en PEA et on va le voir justement sur les ETF et d'ailleurs je vais vous montrer justement comment trouver un ETF pour pouvoir vous parler de la différence des frais de ces ETF donc si on veut trouver un ETF on se rend tout simplement sur Just ETF on va aller sur le sélecteur d'ETF et nous on cherche un ETF sur le SP500 donc on va aller en action et ici vous voyez choix de l'indice alors vous voyez qu'il y a 1000 indices évidemment c'est toujours il y a un milliard de produits pour essayer de vendre des produits avec le plus de frais mais nous on va rester sur les gros indices parce qu'en plus c'est là où il y a les ETF où il y a le moins de frais donc on va choisir l'indice SP500 une fois qu'on a choisi l'indice nous on veut qu'il soit éligible au PEA on veut que la méthode de distribution soit avec un réinvestissement des dividendes donc capitalisation et ensuite du coup il ne nous reste plus que 4 ETF le premier il est coté en dollars donc pour éviter de payer des frais supplémentaires on va le zapper donc du coup il ne nous reste que 3 ETF je vous fais la vidéo un moment particulier parce que l'ETF Amundi PEA SP500 va bientôt changer et il va passer SP500 ESG or on se rappelle c'est du greenwashing on n'a pas envie d'avoir des critères ESG donc au final il ne nous en reste simplement que 2 il nous reste le BNP Paribas et le Lixor je vous rappelle le Lixor c'est Amundi et c'est pour ça qu'il change le ETF Amundi c'est parce que sinon il y a un doublant donc au final il nous reste plus que 2 choix le BNP et le Lixor on voit que les frais de gestion annuel ils sont de 0,15 dans les 2 cas donc au final si on souhaite investir sur l'indice SP500 sur le PEA on peut choisir le BNP Paribas ou le Lixor comme les frais sont les mêmes au final il ne va y avoir aucune différence entre les deux moi personnellement j'utilise le Lixor et ensuite ici vous avez le code ESIN vous pouvez le copier et grâce à ce code ESIN sur votre broker que ce soit Bourse Direct ou un autre vous mettez le code ESIN et comme ça le broker va vous permettre d'investir sur cet ETF donc ça c'était pour comment trouver l'ETF et vous voyez que les frais de gestion annuel de cet ETF sont de 0,15 maintenant on va faire le même travail mais on va chercher le MSCI World donc on tape le M on voit qu'il y a plein d'indices MSCI et je vais vous le trouver en direct voilà MSCI World toujours éligible OPEA toujours on réinvestit les dividendes et là qu'est-ce qu'on voit 3 ETF encore une fois il y en a un qui est coté en dollars donc celui-là on l'exclude la liste donc à la fin il nous en reste deux il y a le Amundi et le Lixor donc pour l'instant il n'y a toujours pas eu d'annonce sur une potentielle fusion entre les deux mais comme de toute façon il n'y a quasiment qu'un seul ETF c'est surtout le Amundi qui est utilisé il y a de grandes chances que le Amundi on n'y touchera pas et du coup si vous voulez investir sur l'ETF qui réplique l'indice Monde l'indice World sur PEA vous avez celui-là pareil vous pouvez copier le code et c'est comme ça qu'on trouve un ETF et vous pouvez faire exactement le même travail si vous n'étiez pas éligible au PEA donc on retire l'éligibilité au PEA moi j'aime bien les classer par taille de fond ensuite on regarde la monnaie donc du coup on descend on descend on descend on voit que le premier ETF en euros il a des frais importants puisque tout simplement en fait celui-là c'est l'ETF qui est éligible au PEA sauf que nous si là on investit sur un compte titre on va chercher un ETF où il y a moins de frais et juste en dessous il y a un ETF qui réplique exactement le même indice toujours de Amundi toujours coté en euros donc là on répond à tous nos critères sauf que cette fois-ci les frais sont que de 0,18 et du coup pour trouver un ETF c'est tout simple vous faites ce petit travail alors à la fin de la vidéo je vais vous faire ma recommandation des ETF à utiliser sur PEA ou non suivant les indices que vous voulez répliquer mais si vous voulez faire votre propre travail de recherche et vous voulez trouver vous-même vos ETF c'est exactement comme ça que ça fonctionne donc voilà comment trouver et choisir un ETF mais du coup maintenant que j'ai fait cette petite parenthèse revenons un petit peu à nos indices parce que du coup on a encore un doute si on veut investir sur un ETF qui réplique le SP500 ou le MSA World si vraiment vous n'arrivez pas à trancher entre les deux du coup le dernier argument qu'on a vu précédemment ce sont en fait les frais ici on a vu que sur PEA il y a 0,15% de frais donc ici je vais mettre 0,15% or si on veut investir sur un ETF qui réplique le MSA World sur PEA ici on est à 0,38% de frais donc le dernier argument pour trancher entre le SP500 et le MSA World je pense que ça serait l'argument des frais parce que même si c'est que 0,2% de frais entre les deux vous voyez que sur 10, 20, 30, 40 ans d'investissement on l'a vu sur le module sur les frais 0,1, 0,2% de frais même si ça ne va pas être significatif ça ne va pas vous prendre la moitié de votre plus-value on peut voir que ça peut quand même faire une belle différence donc si vraiment vous êtes 50-50 entre le SP500 et le MSA World et qu'il vous faut vraiment ce dernier argument pour vous convaincre d'investir plutôt sur l'un plutôt sur l'autre regardez un petit peu les frais et là c'est pour le PEA mais du coup pour le CTO ici on va être à 0,07% sur CTO alors qu'ici sur CTO on va être à 0,18% donc vous voyez qu'également pour le CTO ça fait 0,1% de frais de différence donc certes ce n'est pas significatif mais ce n'est pas forcément pour autant négligeable voilà pour cette vidéo qui est une vidéo très importante dans la formation parce que bien évidemment il ne faut pas investir sur n'importe quel indice mais pour moi cette vidéo elle est tout aussi importante que la vidéo sur la fiscalité et la vidéo sur les frais parce que investir sur un indice on ne peut pas prédire vraiment le futur donc c'est un petit peu au petit bonheur la chance que ce soit que vous investissiez sur une période où le SP500 surperform ou le MSA World surperform par contre faire le travail de payer le moins de fiscalité possible la plus tard possible payer le moins de frais possible ça c'est un travail que vous pouvez faire et que vous devez faire qui va vous faire économiser des dizaines des centaines de milliers d'euros qu'importe l'indice que vous choisissez de répliquer avec les ETF et du coup comme promis pour finir je vous donne la liste des ETF bien évidemment cette liste vous auriez pu la trouver par vous-même via le site JustETF que je mettrai également en description donc à chaque fois je vous ai mis l'indice que l'ETF suit donc le SP500 le NASDAQ 100 le MSA World ou le ACWI IMI à chaque fois je vous ai mis s'il est éligible PEA ou pas parce que du coup si j'ai mis CTO c'est à dire qu'il n'est pas éligible PEA tout à droite je vous ai mis les frais de gestion annuel de ces ETF et pour les retrouver soit vous mettez le nom soit vous mettez ici le code ISIN donc vous voyez que pour être très diversifié sur 50 à 80% de la bourse mondiale pour être très diversifié sur 500 à 1600 entreprises il ne faut pas être expert vous pouvez utiliser l'outil de l'ETF pour en une ligne sur votre PEA être investi avec un algorithme qui va automatiquement sélectionner les 500 les 1500 plus grosses entreprises du monde et comme on l'a vu avec les datas sur plus de 200 ans c'est la stratégie la plus passive et la plus efficace d'investissement largement supérieure que toutes les autres stratégies que vous pouvez voir sur internet et maintenant pour finir cette vidéo je vous l'ai promis quels sont les ETF que j'utilise alors au fur et à mesure de ma description vous avez bien compris que l'indice Nasdaq je le trouve un petit peu trop concentré à mon goût l'indice monde-monde avec 900 entreprises un peu trop diversifié à mon goût pas concentré sur les bonnes entreprises moi j'utilise des ETF SP500 et un ETF monde et là vous allez vous me dire c'est bizarre parce que dans la formation tu dis qu'il faut choisir un seul ETF n'oubliez pas l'exception à la règle parce que tous mes investissements sur PEA et sur CTO vont être sur un ETF SP500 comme ça je ne peux pas comparer avec d'autres ETF Nasdaq World et me dire que j'ai fait une erreur etc mais par contre j'utilise également l'enveloppe fiscale du PER tout ce qui va être sur le PER je le bloque pendant minimum 30-35 ans tous les investissements avec une échelle de temps 5, 10, 15, 20 ans donc tout ce que je place sur mon PEA et mon CTO ben voilà moi j'ai un biais pour le SP500 j'aime bien la concentration j'aime bien les entreprises j'aime bien la diversification sectorielle du SP500 avec quand même une bonne concentration sur les 7 plus grosses entreprises mais pas non plus abusées comme le Nasdaq 100 néanmoins ma poche d'épargne sur le PER c'est totalement différent parce que c'est de l'investissement bloqué sur 40 ans probablement c'est de l'investissement qui me servira peut-être pour la succession donc sur le PER j'ai envie d'avoir quelque chose de beaucoup beaucoup plus diversifié de ne pas être enfermé comme ça que sur des entreprises américaines même si ça ne me dérange vraiment pas du tout sur le PEA et le CTO c'est pour ça que sur le PER j'utilise un ETF Word et sur le PEA et CTO j'utilise des ETF SP500 mais encore une fois je tiens à vous le rappeler c'est ma répartition ce sont mes choix suivant mon profil d'investisseur suivant mes biais également voilà je connais j'ai beaucoup de proches qui ont une approche différente et qui vont tout investir sur un ETF Word donc bien évidemment après ça sera à vous d'appuyer sur le bouton pour choisir et faire votre arbitrage entre les indices NASDAQ SP500 Word ou l'ETF avec les 9000 entreprises à l'intérieur donc maintenant qu'on a vu tout ce qui était enveloppe fiscale fiscalité frais les critères pour sélectionner un indice comment trouver les ETF voilà la liste des ETF à utiliser en tout cas que je recommande prochaine question on va avancer maintenant qu'on a fait tout ça qu'on a choisi notre broker etc combien de temps concrètement ça prend tous les mois pour investir en bourse combien de temps cela prend d'investir en bourse combien de fois vous avez entendu des personnes pour qui leur raison de ne pas investir en bourse c'est tout simplement j'ai pas le temps alors que pourtant investir en bourse ça prend exactement 2 minutes par mois top chrono alors évidemment la mise en place elle est peut-être un petit peu plus longue parce qu'il faut s'éduquer quelques heures quand même même si on a la stratégie la plus passive la plus rentable qui prend le moins de temps possible il faut la connaître donc il peut avoir suivi cette formation qui je pense va durer quand même quelques heures mais ensuite une fois que vous avez créé votre compte chez votre courtier donc par exemple chez bourse direct ça va prendre pareil les formalités quelques heures grand maximum une fois que tout est mis en place que vous avez choisi votre petit ETF SP500 ça va vraiment vous prendre 2 minutes par mois je vais vous le montrer tout de suite en fait comment ça va se passer très très concrètement vous allez transférer des euros de votre compte courant sur notamment votre PEA donc effectuer un virement via votre banque alors si vous êtes sur une banque en ligne et que vous avez choisi votre PEA sur votre banque en ligne souvent ça va être fait instantanément ça va prendre quelques secondes à le faire sinon si vous utilisez par exemple le PEA de bourse direct vous pouvez programmer un virement automatique n'oubliez pas à chaque fois de mettre en motif votre numéro de compte du PEA et comme ça en fait si vous recevez votre paye le 2 vous savez que le virement va prendre 3 jours donc et tout ça c'est plus automatiquement donc une fois que vous avez fait le virement automatique ça vous prend 0 minute et vous savez qu'en fait il faut investir le 6 ou le 7 quand vous avez votre argent sur bourse direct donc vous voyez qu'en fait l'étape de transférer des euros ça va prendre entre 0 minute si c'est fait automatiquement quelques secondes si c'est fait sur votre application de banque en ligne ou aller peut-être maximum une minute si vous devez faire le virement à la main à chaque fois ensuite il faudra faire l'ordre d'achat donc pareil si vous connaissez le code ici le nom de l'ETF par coeur ou simplement si vous en avez déjà en portefeuille il vous suffira simplement de cliquer dessus pour le retrouver ensuite vous faites votre ordre d'achat ça va nécessiter quelques clics il faudra mettre l'achat il faudra indiquer que c'est un ordre au marché mettre la quantité donc souvent ça va être la quantité en nombre de parts d'ETF ou votre quantité en euros et voilà la plupart des courtiers notamment bourse direct vous allez avoir une page de confirmation où il faudra confirmer l'ordre ça ça va vous prendre deux à trois minutes donc si vous avez une capacité d'épargne et que vous voulez investir de manière mensuelle une partie de votre salaire en bourse ça vous prend au minimum deux minutes et au maximum quatre minutes donc la prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui vous sort comme excuse non moi je laisse mon argent sur un fonds euro d'assurance vie parce que je n'ai pas le temps de m'en occuper ou je suis sur une gestion pilotée avec 2% de frais parce que je n'ai pas le temps de m'en occuper sachez que investir en bourse vous allez pouvoir lui répondre que ça prend entre deux et quatre minutes par mois et ce que je peux vous recommander de faire voilà si vous investissez vraiment qu'une fois par mois ou peut-être vous investissez qu'une fois par trimestre pour vraiment jamais perdre une seule minute de votre temps ben voilà vous faites un petit dessin où vous écrivez sur un bout de papier les étapes à faire pour investir et comme ça la fois où vous investissez tous les trimestres vous sortez ce petit bout de papier vous sortez ce petit schéma et vous pouvez suivre étape par étape comment investir donc voilà c'est un module très court mais maintenant qu'on a vu justement quelle plateforme investir quel ETF investir sachez qu'une fois que vous avez fait tout ce travail de sélection de création des comptes en fait vous avez fait le plus dur le reste vous prend deux minutes par mois et je voulais vraiment vous faire ce module pour que vous puissiez le comprendre très concrètement en fait faire passer une partie de votre salaire en ETF c'est une dizaine de clics tout le monde peut le faire alors à ce moment-là de la formation je pense que vous l'avez compris que l'investissement sur le marché action avec l'aide d'un ETF c'est ultra méga sexy sur le long terme peut-être en suivant cette formation vous avez envie sur un coup de tête de mettre tout votre patrimoine aujourd'hui sur un ETF parce qu'on l'a vu le marché action donc investir sur un ETF action un ETF SP500 ou un ETF World structurellement c'est aussi et vous avez gagné de l'argent sur le long terme mais néanmoins c'est très volatile donc il va y avoir des périodes de disette des périodes où vous pouvez avoir entre guillemets une moins-value latente c'est-à-dire une période où entre guillemets vous perdez de l'argent sur le court terme encore une fois sur le long terme c'est structurellement haussier mais sur le court terme on ne sait pas et ici vous avez à l'écran en fait la construction de votre patrimoine en sachant qu'il y a deux données importantes premièrement en abscisse il va y avoir le temps et en ordonnée il va y avoir le risque parce que de l'argent que vous investissez avec une vision de plus de 10 ans ne va pas être investi de la même manière que de l'argent dont vous allez peut-être avoir besoin demain alors déjà petite parenthèse ici ignorez le cercle rouge ici de diversification on en parlera dans un prochain chapitre mais je voulais absolument vous montrer ce graphique maintenant parce qu'il y a quelque chose de très important avant d'investir sur des ETF actions c'est le matelas de sécurité puisque en fait ici dans le schéma de votre patrimoine vous allez toujours vouloir compléter votre patrimoine de gauche à droite c'est à dire que vous n'investissez pas dans des ETF actions tant que vous n'avez pas votre matelas de sécurité alors évidemment ce module on va définir qu'est-ce que le matelas de sécurité alors qu'est-ce que le matelas de sécurité c'est une épargne disponible gratuitement et rapidement donc voilà j'ai mis en maximum deux semaines qui couvre les imprévus de la vie sûrement votre salaire va couvrir les dépenses régulières loyer électricité nourriture etc mais on est jamais sûr de quoi l'avenir est fait et peut-être demain vous allez avoir une réparation à faire sur de l'électroménager sur votre voiture quelque chose qui peut coûter cher peut-être que demain pour x ou y raison votre salaire va diminuer vous pouvez faire licencier votre boîte peut fermer bref le matelas de sécurité va permettre de couvrir les imprévus de la vie et c'est pour ça qu'il est indispensable on ne commence pas à investir sur le marché action si on n'a pas le matelas de sécurité le matelas de sécurité nous donne comme son nom l'indique de la sécurité et va nous permettre surtout de bien dormir la nuit quelques autres caractéristiques du matelas de sécurité c'est qu'il doit représenter aucun risque de perte en capital c'est de l'argent sécurisé donc forcément il doit être dans la devise de tous les jours puisque si vous investissez votre matelas de sécurité en dollars peut-être que le cours euro dollar pourrait changer et ainsi si vous avez besoin d'utiliser votre matelas de sécurité vous n'êtes pas certain de retrouver la somme que vous avez déposée pareil pour le marché action on a vu que le marché action était très volatil des fois vous pouvez perdre de l'argent sur 1, 2, 3 ans même si sur le long terme le marché action est haussier donc c'est pour ça que le matelas de sécurité il faut le mettre sur un endroit où vous pouvez déposer des euros et il n'y a aucun risque de perte en capital alors en général on dit que le minimum c'est 3 mois de dépense donc si pour vivre le loyer la nourriture etc vous dépensez 1000 euros un matelas de sécurité doit être minimum de 3000 euros mais bien évidemment la taille du matelas de sécurité va dépendre de votre situation est-ce que vous êtes indépendant vous n'êtes pas indépendant est-ce que vous avez d'autres sources de revenus est-ce qu'il y a des grandes chances que vous ayez des imprévus est-ce qu'il y a peu de chances que vous ayez des imprévus également ça va dépendre de votre psychologie d'investisseur est-ce que vous allez bien dormir la nuit si vous n'avez que 3 mois de dépense sur des livrets ça ne sert à rien d'aller investir sur le marché action si ça vous fait mal dormir la nuit l'investissement ça doit in fine améliorer votre qualité de vie sur le long terme donc voilà gardez en fait le matelas de sécurité dont vous avez besoin et c'est pour ça que j'ai mis un minimum mais je n'ai pas mis de maximum si pour vous pour vous sentir bien en sécurité vous avez besoin de 12 mois de dépenses comme ça sur des livrets je pense à mon avis que vous devriez garder 12 mois et de toute manière aujourd'hui donc là j'enregistre cette vidéo on est en août en 2023 avec la remontée des taux de toute façon le matelas de sécurité vous pouvez plutôt pas mal l'optimiser vous pouvez le faire travailler il y a plusieurs endroits où vous pouvez justement déposer ce matelas de sécurité donc des endroits qui répondent aux caractéristiques donc l'épargne est disponible rapidement par exemple ici avec un fonds euro pour avoir déjà retiré de l'argent de fonds euro et fait des rachats d'assurance vie en général en deux semaines on récupère notre capital donc pour moi le fonds euro se qualifie pour être un endroit où stocker son matelas de sécurité tous les placements ici c'est des placements en devise euro tous les placements ici ce n'est pas des placements investis sur le marché financier sur le marché obligataire de longue durée ou le marché immobilier donc ce sont des placements sans risque de perte en capital donc c'est tout simple il suffit juste de comparer les meilleurs placements versus les flops donc les tops versus les flops et à chaque fois en fait je vous ai mis entre parenthèses le plafond puisque certains livrets bancaires certains certains placements vous ne pouvez pas mettre autant d'argent que vous voulez mais de toute façon le matelas de sécurité on va voir que si ça représente 12 mois de vos dépenses 24 mois de vos dépenses et que vos dépenses c'est 1000 euros par mois souvent la combinaison de quelques-uns de ces livrets du livret A et du LDD ça va être largement suffisant donc entre parenthèses vous avez les plafonds et à côté vous avez les rendements donc encore une fois cette vidéo je la tourne en août 2023 les rendements vont être différents si vous regardez cette vidéo dans deux ans mais de toute façon c'est de l'épargne disponible donc autant peut-être il y a deux ans c'était plus intéressant d'être sur des fonds euros qui rapportaient à l'époque peut-être 1 ou 2% alors que le livret A rapportait 0,5 vous voyez qu'aujourd'hui le livret A dépasse les fonds euros donc de toute façon c'est votre matelas de sécurité vous pouvez l'arbitrer suivant la conjoncture économique suivant la rémunération des différents placements donc là je vous fais un petit peu une photo à l'instant T en août 2023 et petit détail à chaque fois je vous mets les rendements PTC parce que évidemment quand on place de l'argent il faut absolument prendre en compte la fiscalité je pense vous l'avez bien compris avec cette formation donc à chaque fois je parle de rendement avec les impôts et ou les prélèvements sociaux parce que chaque livret va avoir une imposition différente mais à chaque fois je la prends en compte dans le calcul de ce pourcentage donc si vous êtes éligible au LEP livret épargne populaire vous pouvez y déposer jusqu'à 10 000 euros et vous faites 6% de rendement TTC alors ça c'est vraiment le LEP si vous y êtes éligible parce qu'il ne faut pas dépasser une certaine tranche de l'impôt sur le revenu remplissez-le avant même tous les autres placements faire du 6% TTC garantie sans risque de perte en capital à mon avis je pense que c'est encore mieux qu'investir sur la bourse parce que sur la bourse vous allez faire du 8-9% avec des gros risques avec une fiscalité quand même assez élevée donc si vous pouvez faire du 6% TTC sans risque de perte en capital remplissez de toute façon ça va aller jusqu'à 10 000 euros mais je pense que la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo ne sont pas forcément éligibles au LEP donc qu'est-ce qui va nous rester le livret A je pense que tout le monde le connaît plafond de 23 000 euros et le LDD qui est le petit frère petite sœur du livret A donc vous pouvez monter facilement jusqu'à 35 000 euros de plafond pour faire du 3% TTC avec voilà des livrets qui sont garantis par l'État vous faites 3% après les impôts en ce moment au moment où je tourne la vidéo ça va être un petit peu le top quand même et 35 000 euros de plafond cumulé ça va souvent être largement suffisant pour le matelas de sécurité de la majorité d'entre vous donc également vous allez avoir les fonds monétaires notamment ceux qui vont être éligibles au PEA ça je vais plus vous en parler dans le module sur la diversification puisque de toute manière je pense qu'aujourd'hui en août 2023 le plus intéressant pour placer votre matelas de sécurité ça va être livret A LDD et normalement les plafonds vont être suffisants pour la majorité d'entre vous alors surtout il faut éviter les flops je vous en parle quand même si aujourd'hui vous ouvrez un PEL vous allez être à 2% brut donc TTC ça fait 1,4% parce que 30% d'impôt pareil pour le CEL 23 000 euros de plafond mais la performance toujours 1,4% TTC et même les fonds euros alors j'ai pris la performance estimée pour 2023 qui est j'ai pu voir sur internet 2,5% j'ai vu qu'elle était en moyenne de 2% en 2022 donc voilà 2,5% si on applique les prélèvements sociaux on serait autour de 2,2% vous voyez qu'on performe beaucoup mieux sur un livret A ou sur un LDD donc ces informations elles sont vraies aujourd'hui elles ne vont pas être vraies dans 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans il sera plus intéressant de transférer son matelas de sécurité sur du fonds euro ou sur un PEL mais en tout cas aujourd'hui privilégiez surtout en fait les livrets bancaires pour votre matelas de sécurité et donc une fois que ce matelas de sécurité indispensable a été rempli évidemment la taille de ce matelas de sécurité ça va dépendre de vous de vos besoins de votre situation une fois que ce matelas de sécurité est rempli évidemment le reste de votre argent le reste de votre capacité d'épargne le reste de votre patrimoine on ne va pas laisser cet argent dormir dans des livrets bancaires sur 10 ans donc au final si vous avez de l'argent dont vous n'avez pas besoin aujourd'hui et on va le voir dont vous n'avez pas besoin dans un futur moyen ou long terme évidemment que cet argent doit être placé notamment sur le marché action puisque sinon vous allez vous faire bouffer par l'inflation et vous voyez que ici j'ai mis marché action à deux étages de risque différents parce que comme on l'a vu la volatilité sur le marché action est forte si nous investissons de manière réfléchie avec par exemple un DCA sur une année et qu'on garde cet investissement minimum 10 ans on voit que le risque de perte en capital il est extrêmement faible il n'y a que exceptionnellement une période il faut vraiment être très malchanceux pour investir le mauvais jour où on a une période sur 10 ans où on ne récupère pas notre capital mais si on est un petit peu plus honnête et qu'on regarde historiquement en moyenne la performance du marché action sur 10 ans on voit que c'est une performance qui est quand même très très belle et pourquoi j'ai rajouté un niveau de risque si on investit avec une horizon de temps que de 5 ans parce que forcément si on raccourcit notre période d'investissement à 5 ans il y a beaucoup plus de volatilité sur 5 ans il y a une probabilité que s'il y a un krach boursier s'il y a une période de forte chute de marché peut-être que le marché n'aura pas totalement récupéré de ce krach boursier alors que si on prend aléatoirement une période de 10 ans historiquement ça a toujours bien performé et pour répondre justement à cette question quel montant investir en bourse alors on a vu que bien évidemment il y avait le matelas de sécurité à respecter et là je vais citer des propos de Warren Buffett qu'il a tenu dans sa lettre pour les investisseurs de 2013 et c'est également les recommandations qu'il fait à ses proches c'est les recommandations qu'il a fait à sa femme de toujours investir 90% et de garder 10% en cash alors pour Warren Buffett le cash ça va être des obligations américaines à très court terme pour nous en tant que particulier français le cash ça pourrait être du fonds euro ça pourrait être du livret A ça pourrait être voilà ce type de produit où on peut récupérer notre épargne très rapidement et quel est l'intérêt de garder 10% en cash c'est que tout simplement si un jour on a besoin de tirer dans ce patrimoine on a besoin de faire un retrait que vous soyez rentier ou que vous ayez n'importe quel imprévu de la vie on ne sait pas si au moment on va devoir tirer dans le patrimoine le marché action va être assez plus haut historique ou peut-être va être juste après un krach boursier évidemment si on est dans le cas où le marché action vient juste de subir un krach boursier ça serait évidemment le pire moment pour vendre vos actions c'est pour ça que je suis tout à fait en raccord avec ce que dit Warren Buffett qu'il est très intéressant de garder 10% de cash donc du coup la conclusion et la réponse à cette question quel montant on investit en bourse alors si on n'a pas de projet et que l'intégralité de notre épargne on est prêt à la bloquer pendant 5 ou 10 ans j'ai envie de dire 90% et on garde simplement 10% en cash après bien évidemment si vous avez des projets par exemple un apport de résidence principale etc bien évidemment cet argent il ne faut pas la mettre sur la vourse si vous avez un apport de résidence principale que vous voulez faire fructifier mais vous allez en avoir besoin dans 2 ans voilà dans 10 ans je suis quasi sûr que la bourse va être plus haute qu'aujourd'hui alors que dans 2 ans le côté aléatoire le côté volatilité est beaucoup plus élevé donc évidemment oui on investit au maximum mais de l'argent dont on n'a pas besoin ni sur le court terme voire même le moyen terme et bien évidemment cet investissement 90% action et garder simplement 10% de cash c'est également un investissement qui est possible si vous avez cette capacité à prendre du risque parce que évidemment sur le papier c'est très bien sur le papier c'est la solution la plus rentable probablement c'est la solution la plus rentable sur les 20 prochaines années la solution quand je dis rentable ça veut dire performante ça a été la solution la plus performante sur les 20 dernières années les 40 dernières années les 50 dernières années mais forcément investir comme ça 90% de son patrimoine de sa capacité d'épargne sur un support risqué en tout cas volatil comme le marché action tout le monde n'aura pas cette capacité à prendre du risque pour le faire donc du coup si vous êtes bloqué par cette capacité à prendre du risque qu'est-ce que vous pouvez faire ? tout simplement faire un travail sur vous-même instruisez-vous regardez plus de formations regardez plus de vidéos pour que vous soyez persuadés que la bonne décision à prendre c'est d'investir sur le marché action sur le long terme et du coup si vous avez cette connaissance qui vous réconforte dans vos choix vous allez être plus capable de prendre des risques et du coup on se rapproche de la fin de la formation on va faire encore une vidéo où je vais parler des erreurs les plus fréquentes des investisseurs et ensuite on va parler de diversification et nouveau module les erreurs des investisseurs donc ce sont des erreurs qu'on a déjà vu au fur et à mesure de cette formation mais je me suis dit que ce serait sympa de les regrouper dans une seule vidéo donc pour moi il y a vraiment 4 vraiment très grosses erreurs qui malheureusement touchent la majorité des investisseurs et pourquoi je vous en fais la liste dans cette vidéo c'est pour vous montrer que ce sont des erreurs et surtout pour que vous évitiez de les faire la première erreur c'est d'essayer de timer le marché donc grosso modo en fait cette erreur c'est de sortir sa boule de cristal et de dire bon bah voilà je pense que ça va baisser donc je vends toutes mes positions je pense que ça va monter donc j'investis avec du levier toutes les études le montrent tous les exemples le montrent le bon sens vous le montre que toutes ces personnes là qui essayent justement de timer le marché notamment les vendeurs de peur comme on a pu parler dans cette vidéo ce sont souvent des personnes qui vont manquer des périodes de hausse de plusieurs années puisque ce sont des personnes qui vont la majorité du temps vendre beaucoup 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 trop tôt et vont attendre beaucoup trop tard pour racheter et comme on l'a vu avec l'exemple de Marc Toiti les personnes qui essayent de timer le marché à chaque fois vont sous-performer je vous ai mis à droite ici en fait les conséquences alors déjà les causes souvent c'est de l'arrogance et de la condescendance par rapport au marché c'est-à-dire que beaucoup d'investisseurs professionnels et particuliers et là je vais surtout parler des particuliers puisqu'ils savent lire le site Zone Bourse puisqu'ils lisent 2-3 articles sur investir parce qu'ils regardent quelques threads sur Twitter ils se pensent plus intelligents que le marché et ils pensent qu'ils peuvent comme ça deviner ce que le marché va faire mais encore une fois le marché c'est une moyenne de tellement d'acteurs qu'il est impossible de prévoir ce que le marché va faire et si vous avez des arguments et si vous avez des éléments qui vous laissent penser que le marché va descendre sachez que toutes les personnes qui sont dans ce marché le savent ont exactement les mêmes arguments que vous donc si le marché ne baisse pas c'est qu'il y a de bonnes raisons qu'il ne baisse pas donc ça ce sont un petit peu par rapport aux causes de ces erreurs c'est de l'arrogance c'est de la condescendance moi je vais timer le marché je me sens plus intelligent que le marché la conséquence on la connaît il y a des études statistiques la conséquence c'est une sous-performance pareil pour faire le stock picking puisque vous pensez que vous êtes plus intelligent que la moyenne de tous les acteurs du marché pour choisir telle ou telle entreprise souvent dans 90% des cas alors il y a 10% ça va fonctionner mais est-ce que ce n'est pas de la chance si vous faites partie de ces 10% parce que dans 90% des cas vous allez sous-performer le marché d'un point de vue strictement performance et en plus comme on l'a vu à partir du moment où on sort d'une stratégie ETF capitalisant on sort d'une stratégie la plus optimisée fiscalement et la plus optimisée au niveau des frais donc ça veut dire qu'en plus de surperformer le marché il faudrait le surperformer suffisamment pour que ça compense justement le boulet que vous traînez d'un point de vue fiscalité et d'un point de vue frais pareil le stock picking c'est de l'arrogance et de la condescendance par rapport au marché et la troisième raison ce sont exactement les mêmes causes et la même conséquence c'est tout simplement suivre une autre stratégie que simplement répliquer le marché avec un ETF si on suit une stratégie action de croissance si on suit une stratégie action à dividende on le sait ça correspond à faire du stock picking faire du stock picking ça correspond à sous-performer le marché en plus des problèmes d'optimisation fiscale et de frais que je viens juste de mentionner alors du coup ça c'est vraiment les trois grosses erreurs que quasiment tous les investisseurs font mis à part les personnes qui ont vraiment creusé le sujet et qui arrivent à être humbles par rapport à ce marché mais il y a quand même une quatrième erreur que je vois passer de temps en temps alors c'est pas du tout les mêmes causes c'est pas du tout les mêmes conséquences voire si c'est quand même un petit peu de la sous-performance du coup la quatrième plus grosse erreur ça serait être surinvesti par rapport à sa capacité à prendre du risque et ça c'est ce qu'on a pu voir notamment pendant la crise Covid quand les gens ont investi parce que ça montait ils investissaient pas par conviction ils investissaient simplement parce que ça a monté c'est quelque chose qu'on peut aussi beaucoup voir sur le marché des crypto-monnaies et du coup en fait tout va bien quand le marché continue de monter mais le problème c'est qu'il faut bien comprendre que le marché est fait de phase haussière et de phase baissière donc il faut avoir cette capacité à prendre du risque et surtout à l'assumer en cas de krach boursier donc malheureusement beaucoup de personnes étaient surinvesties par rapport à leur capacité à prendre du risque et quelles ont été les conséquences dès qu'il y a un krach boursier ces personnes paniquent et souvent elles vont vendre au pire moment elles vont vendre quand le marché vient de s'écrouler quand le marché est justement en plein krach boursier alors évidemment ces phénomènes psychologiques dans l'investissement c'est pas nouveau c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des krach boursiers c'est parce que voilà tous les investisseurs particuliers et professionnels voire même les algorithmes tout le monde panique au même moment mais du coup être surinvesti par rapport à sa capacité à prendre du risque pour moi c'est une grosse erreur parce que ça va vous faire faire des erreurs dans le futur donc si vous avez les capacités à investir 90% de votre patrimoine sur le marché action et que demain le marché action subit un krach et perd 30% voilà imaginez ce scénario est-ce que vous allez paniquer et vendre dans ces cas-là ça veut dire que vous êtes surinvesti ou est-ce que vous allez vous dire bah écoute moi j'ai signé pour un marché action qui va subir des krach j'investis sur 30 ans bah je me doute que je vais subir 3 à 4 peut-être 5 krach durant ma vie donc si demain le marché action perd 30% et que j'ai quasiment investi tout mon patrimoine dessus bah c'est pas grave mon patrimoine restera et voire limite ça va me motiver pour travailler plus avoir plus de revenus pour acheter le marché action moins cher donc voilà un petit peu les deux différents mindsets donc évidemment c'est pas tout noir ou tout blanc il faut que vous sachiez vous-même personne a la réponse pour vous quelle est votre capacité à prendre du risque et surtout ne pas la dépasser si vous êtes une personne qui est capable peut-être que d'investir 50% de votre patrimoine comme ça sur le marché action bah n'investissez pas plus parce qu'au final ça va être contre-productif sinon pour la simple et bonne raison que vous allez faire des erreurs qui vont vous coûter très cher et autant investir ce que vous êtes capable d'investir et bien l'investir ensuite le garder voire même garder des munitions en cas de krach pour justement peut-être racheter au meilleur moment plutôt que le sens inverse vous êtes surinvesti et vous paniquez en cas de krach donc voilà un petit peu pour cette slide très importante par rapport aux erreurs les plus communes des investisseurs voilà ceux qui essayent de timer le marché ceux qui font du stock picking ceux qui suivent une stratégie différente que simplement répliquer le marché et les personnes qui sont largement surinvesties par rapport à leur propre capacité à prendre du risque et à investir sur des supports d'investissement avec risque de perte en capital temporaire parce qu'encore une fois regardez un petit peu l'historique de la bourse c'est magique sur le long terme alors ça fait quasiment 5 heures que vous suivez cette formation je pense que c'est le moment de faire un petit récap on a vu que investir c'était indispensable on a vu pourquoi investir sur le marché action et pourquoi se concentrer sur le marché action évidemment on a parlé de stratégie et notamment de la supercherie du stock picking c'est-à-dire choisir soi-même ses actions parce que c'est à la fois statistiquement une solution perdante une solution qui va présenter une espérance de gain moins forte que simplement répliquer le marché et surtout on a fait des beaux modules sur la fiscalité et sur les frais et on a vu que si on voulait absolument les optimiser l'outil de l'ETF capitalisant c'est vraiment le meilleur outil la meilleure façon d'investir pareil on a vu qu'au final le meilleur moment pour investir c'était il y a 20 ans le deuxième meilleur moment c'était il y a 10 ans et du coup le troisième c'est aujourd'hui malgré que voilà visser son investissement pour réduire sa charge mentale par rapport à l'investissement ça peut être une très bonne solution je vous ai présenté les enveloppes fiscales pour justement acheter un ETF je vous ai expliqué pourquoi il ne faut en acheter qu'un seul et également on est rentré en détail sur les critères de sélection justement de cet ETF pour finir on a vu que c'était indispensable d'avoir un matelas de sécurité et également qu'une fois qu'on a choisi notre stratégie l'investissement ne prend que quelques minutes par mois et ensuite à la fin on a parlé des erreurs communes que beaucoup d'investisseurs font parce que tout simplement je n'ai pas envie que vous les fassiez derrière votre écran évidemment tout ce travail que j'ai fait dans cette formation je vais le continuer je vais l'approfondir sur ma chaîne YouTube notamment n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne YouTube alors ces vidéos sont peut-être déjà en ligne ça dépend à quel moment vous regardez cette formation mais je vais notamment faire une série de vidéos arnaques aux dividendes alors ça va peut-être pas être exactement le même nom mais voilà je vais faire des vidéos pour protéger les personnes des stratégies sur le marché action des stratégies vraiment mal optimisées sous-performantes et à chaque fois je mettrai en avant justement cette formation et surtout également cette formation n'hésitez pas à la partager à vos proches à vos amis à toutes les personnes qui sont susceptibles d'avoir un petit peu d'argent à placer comme ça sur le long terme parce que vous voyez qu'en faisant les bons choix ou les mauvais choix sur 20 ans sur 30 ans faire les bons choix peuvent rapporter des dizaines voire des centaines de milliers d'euros supplémentaires et dans cette formation je vous ai parlé pas mal de diversification je vous ai parlé un petit peu de marché obligataire je vous ai parlé un petit peu de fonds monétaires et à chaque fois je vous disais bon bah j'en parlerai plus tard dans un module dans un autre module plus tard dans la vidéo et au final ce que j'ai décidé de faire puisque vous imaginez bien que faire cette formation de 5 heures de contenu ça m'a pris plusieurs semaines à faire les recherches à faire l'écriture à faire les enregistrements à faire le montage puisque je vous le rappelle je suis tout seul derrière ma société mis à part les miniatures je ne sous-traite strictement rien donc vous imaginez ces plusieurs semaines de travail pour faire ces 5 heures de formation et ce travail par rapport à la diversification je l'ai fait également car investir uniquement sur le marché action ce n'est forcément pas un mauvais choix d'ailleurs c'est les recommandations de Warren Buffett être investi à 90% sur le marché action et avoir 10% de matelas de sécurité néanmoins si vous vous concentrez uniquement sur le marché action à mon avis vous manquez beaucoup beaucoup d'opportunités je pense que vous l'avez vu peut-être de loin le marché de la cryptomonnaie c'est le marché le plus haussier de la dernière décennie alors évidemment c'est un marché aussi beaucoup plus risqué mais justement dans le cadre d'une diversification de patrimoine le marché des cryptomonnaies à mon avis il est indispensable pareil si vous regardez un petit peu l'actualité avec la remontée des taux aujourd'hui il y a des obligations à court terme qui peuvent payer jusque 4% sur une épargne de sécurité justement pour les personnes qui ont un petit peu du mal à prendre du risque et qui n'osent pas mettre 90% de leur argent sur un ETF action cet argent il faut l'optimiser malheureusement je pense qu'aujourd'hui votre argent sûrement il y aura un PEL qui va rapporter 2% brut donc 1,4% net peut-être elle est sur des fonds euros qui rapportent 2% alors que si on fait bien ses propres recherches il y a des produits monétaires qui rapportent du 4% sans risque certains sont éligibles au PEA donc il est possible de les loger sur des enveloppes fiscales très optimisées également qui dit forte hausse des taux dit potentiel futur baisse des taux aujourd'hui grâce à des ETF obligataires très long terme avec une très longue échéance il est possible de jouer justement sur cette retombée des taux et c'est pour ça que je ne pense pas qu'investir uniquement sur le marché action est une mauvaise idée néanmoins néanmoins vous passez à côté de plusieurs opportunités notamment le marché des cryptos le marché obligataire avec cette remontée fulgurante des taux vous allez passer à côté de ces opportunités très très fortes donc voilà tout ce contenu sur ces 4 sujets et plus globalement sur la construction de patrimoine tout ça je l'ai enregistré dans une deuxième formation qui normalement est disponible au moment où vous regardez cette vidéo et vous avez le lien si elle vous intéresse cette deuxième formation je vous mettrai le lien juste en dessous cette deuxième formation c'est 10 heures de contenu qui va sensiblement ressembler au format de cette formation je vais répondre à toutes vos questions pour que à la fin de cette deuxième formation vous puissiez être capable de vous constituer un patrimoine passif performant qui permet de profiter de toutes ces opportunités la hausse des taux sur l'obligataire le marché des cryptos les bonnes solutions de l'immobilier parce que surtout en ce moment avec la crise immobilière il y a des solutions d'investissement qui vont faire perdre beaucoup beaucoup d'argent à beaucoup beaucoup d'investisseurs donc n'hésitez pas à consulter la deuxième formation vous trouverez le lien juste en dessous en description néanmoins pour conclure cette formation j'espère que vous l'avez appréciée j'espère que vous avez bien aimé le contenu je vous remercie du plus profond de mon coeur de l'avoir suivi jusqu'au bout si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser sous des vidéos sur YouTube n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Twitter je vous mettrai également mon Twitter car si vous pensez que dans cette formation je n'ai pas été assez clair sur un point si vraiment il y a beaucoup d'objections j'essaierai d'approfondir ma réflexion peut-être de réexpliquer dans d'autres mots une notion du coup sûrement sur une vidéo sur ma chaîne YouTube pour qu'elle soit le plus facilement accessible à tout le monde en tout cas merci d'avoir regardé cette formation c'était Farmer ciao